C'est le Havre, un but partout, le leader, le Paris Saint-Germain reçoit le dernier Clermont à 4 jours de son quart de finale allée de Ligue des Champions face au Barça. Dans un instant, on va prendre la direction du Parc des Princes. La compo de Luis Enrique est dingue. On va retrouver sur place nos envoyés spéciaux qui vont nous raconter tout ça. D'ailleurs, 32-16 supporters parisiens, Clermont, toi, n'hésitez pas, avant le coup d'envoi de cette rencontre à 21h, vous nous appelez Adriella au standard et vous venez commenter les choix de vos coachs, de Pascal Gastien, de Luis Enrique ce soir. On vous attend, n'hésitez pas, au 32-16. Je vous lis aussi sur le Direct Studio, bien évidemment, si vous préférez écrire. Et sur YouTube, la chaîne de l'after, arrobase after-foot. N'hésitez pas à venir nous voir et commenter votre soirée. Si vous vous connectez, vous verrez Roland Courbis. Salut mon coach ! Salut les amis et salut à tous ! Roland qui change de place ce soir ? Ah oui, c'est pour changer de... Je fais tourner. Comme Luis Enrique ? Absolument. Un Roland qui change de place, un Roland new look ce soir. en direct jusqu'à minuit. Il nous a sorti un joueur qu'on connaissait à peine un petit peu. Un joueur quoi ? Un jeune là, Titi, je ne sais pas quoi. Oui, deux d'ailleurs. Mayoulou qu'on connaissait un petit peu. Ah voilà, oui. Et Zag. Et lui, on ne le connaissait pas. Et Zigg, non ? Et on verra pendant le match peut-être que Zag peut être dans le Zigg. On verra ça. Dans un instant, les compos. Je vous rappelle qu'on suivra également du foot à l'étranger ce soir avec notamment la finale de la Coupe du Roi Athletic Bilbao-Majorque à partir de 22h. Du foot également au Portugal avec un match très important qui concerne le futur adversaire de l'OM en Ligue des Champions, le Benfica face au Sporting. Coup d'envoi 21h30 et le direct tout de suite, c'est la Ligue 2. La 31e journée qui se poursuit. Angers reçoit Laval. Salut Xavier Grimaud. Salut Thibaut. Salut Roland. Bienvenue à Raymond Copa pour la fin de ce match. 14 minutes encore à jouer pour ce derby. Le stade Raymond Copa est à guichet fermé. C'est souvent un derby qui est assez tendu, notamment entre les supporters. Et pour l'instant, il tourne en faveur de Laval avec ce but dès le début du match de Pablo Pagis, magnifique extérieur du pied droit qui termine dans le petit filet. Et depuis la deuxième période notamment, Angers pousse, mais n'arrive pas à mettre en danger réellement le but de Mamadou Samassa, le gardien Lavalois. Sacrée surprise, ça arrange les Stéphanois, non ? Ça arrange clairement les Stéphanois qui prendraient seul la deuxième place. Ça va être compliqué de leur résister. Aux Angevins, aux Stéphanois, ils font quand même moins bien depuis quelques rencontres. Deux victoires sur les sept derniers matchs pour le SCO. Et là, ça pourrait surtout permettre à Laval de revenir à un point potentiellement d'Angers et donc à un point de la troisième place. Il reste un petit peu de temps malgré tout. 13 minutes encore à jouer. 1-0 pour le stade Lavalois ici face au SCO. A tout à l'heure, Xavier Saint-Etienne qui a battu Concarneau en début d'après-midi. 1-0 donc au classement provisoire. On a Auxerre, leader, 58 points. Les Auxerrois qui joueraient plus tard. Saint-Etienne, deuxième, 54 points. Angers, en l'état actuel, troisième, 53 points. Laval, quatrième, 51 points. On fera un point classement tout à l'heure. On va vous dire qu'il y a un quart d'heure de la fin sur l'ensemble des pelouses. Sur les autres matchs, Anne-Cymen, 2 buts à 1 contre Valenciennes. Bastia, 1-0 face à Dunkerque. Bordeaux mène à Caen, 1-0. 0-0 entre Guingamp et Amiens. 1-0 entre le Paris FC et Grenoble. 1-0 entre le Pau. FC et Ajaccio et Rodez mènent 3 buts à 2. Face à QRM, en Allemagne, ça vient de se terminer. Dortmund, battu par Stuttgart à domicile. 1-0. Une journée qui a vu le Bayer Leverkusen gagner 1-0. Face à l'Union Berlin et le Bayer Munich perdre. Aïdenheim, 3 buts à 2. 16 points d'avance pour le Bayer Leverkusen qui sera, évidemment, champion très prochainement. 20h35, il est temps de retrouver le Parc des Princes. Paris Saint-Germain, clairement, le coup d'envoi, c'est à 21h. Alors, ce sera à vivre en intégralité avec Valentin Jamin et Arnaud Valadon. Salut les gars. Bonsoir à toutes et à tous. Salut tout le monde. Salut les amis. Bon, autant le dire tout de suite, c'est une dinguerie cette compo de Louis-Saint-Germain ce soir. Et si on se souvient, est-ce que sa déclaration, il y a deux jours en conférence de presse, clairement, est un des matchs les plus difficiles de la saison, n'était pas une autre dinguerie. Parce que oui, tu as raison, Thibaut. Voilà la compo du Paris Saint-Germain. Arnaud Tenaz dans les buts. Une défense centrale. Skriniar, Danilo. Nordi Moukile, titulaire latérale gauche. C'est le jeune Yoram Zaguet, titi parisien, 17 ans, première titularisation. Le milieu à trois, Ougarte en point de basse, Senni Mayoulou. Première titularisation également pour lui, 17 ans. Il avait déjà joué en Coupe de France notamment et un petit peu en championnat. Carlos Soler pour compléter ce milieu de terrain à trois. Et les trois attaquants, Gonzalo Ramos en pointe, Colomoni et Asensio sur un côté. Ça veut donc dire que sur le banc de touche, il y a Gianluigi Donnarumma, Ashraf Hakimi qui est suspendu dans quatre jours pour affronter le Barça en Ligue des Champions. Marquinhos, Fabien Ruiz, Vitinha, Kong Inli, Etan Mbappé, Kylian Mbappé et Ousmane Dembele. On rappelle qu'un peu plus tôt, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Warren Zahir Emery et Barcola étaient hors groupe, ménagers avant évidemment ce match important de Ligue des Champions. Beraldo, lui, est suspendu. Pour les Clermontois, Massamba NJ est dans la cage puisque Moridio, l'habituel titulaire, est malade. Défense avec trois centraux, Massima, Coffrier, Pellemar. Pas de surprise. À gauche, retour de suspension de Neto Borgès. À droite, c'est Djimal Vina qui prendra le couloir. Milieu terrain avec Johan Magnin, capitaine, Johan Gassien et Habib Keïta. Et l'attaque animée par Mohamed Cham et par Alan Virginius. Nicholson est sur le banc et puis vous dire que Konaté est toujours blessé. Un joueur important de Clermont. Gonalon en commotion et puis Elbassane Rachani lui est suspendu pour le dernier de Ligue 1. Le 32-16 pour venir analyser, commenter les choix ce soir de vos coachs amis Clermontois parisiens. On vous attend, Roland, un premier commentaire sur cette composition surprenante de Louis-Henri. J'essaie de suivre et peut-être que ce qui se passe ce soir, c'est une préparation pour la saison prochaine, non ? Ah, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, donc, il prépare déjà le Paris Saint-Germain de la saison prochaine. Ou peut-être c'est par rapport au match contre le Barça, là, j'arrive plus à suivre. Je ne sais pas quoi m'acheter prochainement, mais je vais m'acheter une boussole. Et peut-être qu'avec une boussole, je ferai des progrès, je pourrai répondre à tes questions. Parce que l'équipe de ce soir, ok, c'est une équipe qui démontre que le Paris Saint-Germain a un effectif, mais je dirais extraordinaire par rapport à cette saison qui était, paraît-il, une saison de transition. Excuse-moi, Roland, l'équipe de ce soir, elle est sur le papier, elle n'a pas grand-chose extraordinaire quand même. Non, mais attends, pas grand-chose extraordinaire. Eh bien, on va quand même la voir. Et je ne serais pas étonné que malgré toutes les absences, elle arrive à tenir la route. Et quand on voit la liste des joueurs de Paris Saint-Germain, je ne dirais pas blesser, des joueurs de Paris Saint-Germain, au repos, cet effectif, pour moi, il me fait tout simplement peur. Oui, mais quand on voit la compo ce soir de Luis Enrique avec des jeunes qui n'avaient jamais joué ou jamais été titulaires... C'est un amusement de Luis Enrique, mais il peut s'amuser quand même. Mais pour le coup, là, à quatre jours de Barcelone, il a raison de faire ça, de faire tourner, non ? Ah ben, je ne sais pas. Non, ben, je... Ça, chacun a sa vision de voir les choses. À quatre jours du match le plus important de la saison. Entre faire tourner, faire reposer certaines personnes et profiter d'un match contre une équipe qui joue le maintien. Il n'y en a pas qu'une d'équipe qui joue le maintien. Il y en a plusieurs. Et avoir, par exemple, Hakimi, qui sera suspendu contre le Barça, et qui ne peut pas jouer pour renforcer un peu l'équipe du Paris Saint-Germain, ben, j'essaie, et je n'y arrive pas toujours, de me mettre un petit peu à la place des équipes qui vont regarder Clermont avec, peut-être pour Clermont, la possibilité de profiter de la soirée. Maintenant, si avec cette équipe-là, en plus de ça, le Paris Saint-Germain gagne et gagne facilement, ben, Clermont aura beaucoup de regrets. Il est 20h39. Dans un instant, on va retrouver Arnaud Valadon et Valentin Jamin en direct du Parc des Princes, le 32-16, supporter parisien Clermont-Toy. N'hésitez pas, on continue de commenter les choix des coachs et notamment de Louis-Sénriquet avant le coup d'envoi de cette rencontre à 21h. Cette musique, c'est pour vous dire que nous vous proposons à nouveau de gagner l'expérience RMC Barcelone-Paris Saint-Germain le 16 avril. On vous offre le voyage et votre nuit d'hôtel. La rencontre avec les équipes d'RMC Sport avant le match, et bien sûr, votre place pour le match, c'est le moment là maintenant de vous inscrire en envoyant PSG par SMS au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Votre place pour Barça-Paris Saint-Germain se gagne uniquement sur RMC. 20h40, courte pause et on se retrouve en direct du Parc des Princes avec vous tous au 32-16. Dans 20 minutes, le coup d'envoi de ce PSG Clermont, le dernier, le leader face au dernier. Et hâte de voir sur la pelouse se matérialiser les choix surprenants ce soir de Louis-Sénriquet. A tout de suite. RMC, l'After Live. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. RMC, l'After Live. Thibaut Giangrande. Avec Coach Courbi, ça a un peu moins de 20 minutes du coup d'envoi de ce match qu'on attend patiemment de cette 28e journée de Ligue 1. Paris Saint-Germain, Clermont. Dans un instant, retour au Parc des Princes pour analyser les choix de Louis-Sénriquet avec vous tous au 32-16. N'hésitez pas à nous appeler. Et vous êtes en direct sur RMC. Parce que si vous appelez, ça ne sert à rien. Vous allez tomber sur votre messagerie. Et puis, on a de la Ligue 2 avec la 31e journée qui se poursuit ce soir. Et ça bouge entre Angers et Laval. Xavier Grimaud. Ça va peut-être bouger puisqu'il y a un pénalty qui va être tiré dans un instant pour le score d'Angers. Avec un ballon en profondeur. Loïs Diony qui crochète. Mamadou Samassa, le gardien qui accroche l'attaque à Angevin. C'est clair et net. Et il n'y a pas besoin de Vard. De toute façon, il n'y en a pas. Mais le pénalty, il est clair et net. Ce sera Aimad Abdelhi qui va le tirer pour permettre au SCO peut-être d'égaliser. Pagiste avait permis aux Lavalois d'ouvrir le score dès la quatrième minute. Il est important, notamment pour le SCO, pour laisser à distance l'aval et pour rejoindre en nombre de points la Sainte-Étienne. Abdelhi, le contre-pied. Le contre-pied. Petit chambrage au passage d'Abdelhi pour Samassa. Et on va encourager le cop derrière. Les dernières minutes vont être brûlantes, très certainement. A tout de suite, Xavier. Ça n'a pas bougé sur les autres pelouses. Je vous rappellerai tous les résultats au coup de sifflet final. Il est 20h44, retour à la Ligue 1, cette 28e journée. Ce Paris Saint-Germain, clairement, il est choix fort. Très fort de Luis Enrique ce soir. Il y a ligné à 11 avec probablement aucun titulaire de Barcelone mercredi prochain. Au parc Valentin-Jamin, Arnaud Baladon. Juste avant de prendre la SANA au 32-16, les gars. Comment ça a réagi à l'annonce de la compo ce soir de Luis Enrique ? Les titis ont été plutôt chaleureusement salués, à savoir Zagé et Mayoulou. Après, te dire qu'il y a de la surprise, c'est compliqué. Mais écoute, on attend de voir. Mais c'est aussi un signal fort parce que c'est des jeunes, notamment Mayoulou qui est convoité par Dortmund, qui a d'ailleurs, avec les informations de Fabrice Hawkins, qui a fait un point sur tous ces jeunes. Puisque Warren Zahir Emery, la prolongation, qui est certes quand même dans les tuyaux, elle n'est pas encore officielle. Ça n'a pas non plus avancé de manière déterminante. Et donc ce jeune Mayoulou, Séni Mayoulou, 17 ans, lui a une proposition de Dortmund qui lui fait déjà les yeux doux. Donc il y a quelque part aussi, peut-être un message fort envoyé par Luis Enrique sur ces jeunes. Je compte un petit peu sur vous, notamment l'année prochaine. Donc voilà, il y a aussi peut-être ce petit jeu de séduction en même temps que de leur donner leur première titularisation. L'Asana nous appelle au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain. Salut L'Asana. Salut les gars. Sois le bienvenu dans l'Actor Live. L'Asana, tu vas dans un quart d'heure te poser devant ce match. Et quand tu vois cette compo, qu'est-ce que tu te dis ? Tu dis merci Luis Enrique de laisser au repos les titulaires ou tu te dis c'est trop là pour ce soir ? Non, je me dis exactement ce que tu as dit en premier lieu. Merci à Luis Enrique de laisser les titulaires au repos. Déjà Paris, on est une équipe un peu maudite. On a toujours des catastrophes avant les gros matchs. Je couperais là pour une fois, on a quasiment tout l'effectif. Et en championnat, on a 12 points d'avance au jour dernier. À quel moment tu vas faire jouer les remplaçants et les jeunes si tu ne les fais pas juste soir ? Franchement, je me dis pour moi, il a raison sur toute la ligne. Et puis Ma Youlou, je l'avais vu en couple, j'avais bien aimé. Là, tu le mets sur un match encore de compétition. C'est intéressant de le voir en situation. Il y a des gars qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu qui reviennent comme Solaire, tout ça. Moi, je trouve que c'est intéressant. Le seul point noir que je dirais, c'est que j'aurais aimé voir moquer les latérales droites. Lucas Kimi, il ne joue pas. Je pourrais avoir besoin de moquer les latérales droites. Je ne sais pas pourquoi. Il ne compte pas du tout sur lui à son poste de prédélection. Je pense qu'un national gauche, il n'y a plus de solution dans l'effectif. Latérales gauches. Il peut briser ses bricolets, Luis Enrique. Il a mis les sujets, la Zaguet, en latérales gauches. C'est peut-être encore moins lui rendre service si tu mets le jeune, pas à son poste. Le jeune, ce n'est pas en latérales gauches de Franck? Non, c'est en latérales gauches. Oui. Le jeune dont tu parles, c'est Yoram Zaguet. Est-ce que tu le connaissais, toi, la Zaguet ? Je l'avais entendu, mais je n'ai pas vu le jeu. Je l'ai entendu, mais je n'avais jamais vu jouer. Oui, parce que c'est vrai que Valentin et Arnaud, lui, pour le coup, on ne l'a jamais vu. Parce que Mayoulou, on en a un petit peu parlé, il a fait quelques bons matchs, notamment en coupe, vous l'avez rappelé. Mais Zaguet, ce sera vraiment une grande première. C'est un joueur qu'on ne connaît pas. Un zéro minute en Ligue 1. Lassana, une question, s'il te plaît. Je suis tout à fait d'accord avec toi dans le fait que, bon, on ne prend pas de risques, tu n'as pas une blessure d'un joueur important avec tous les points que le Paris Saint-Germain a en avance. OK, mais on est bien d'accord que quand Louis-Saint-Riquet nous explique que je ne veux surtout pas que mes joueurs pensent au Barça, surtout qu'ils pensent à Clermont, là, évidemment, c'est une... Ah non, non, ce n'est pas pour moi de la communication. Là, c'est prendre les gens pour des cons ou pour plus cons que ceux qu'on est. Mais je te dis, on ne va pas s'amuser à perdre du temps avec ça. Ce qu'il fait ce soir, c'est tout à fait logique. On est d'accord. Non, c'est vrai que c'est une communication. Après, chacun, il le reçoit comme il veut. Mais ouais, on savait tous que le match de ce soir, on n'allait pas y accorder une grande importance. Moi, voir les petits ici, ça me fait plaisir pour aller voir sur les matchs qui comptent. Et en plus, comme vous avez dit, Mouyoulou, il est suivi par pas mal d'écuries. Le voir en situation, on va voir ce qu'il est capable de montrer. C'est intéressant. Et on verra également, je ne sais pas ce que tu en penses, la Sada, mais cette charnière, Scrignard d'Anilo. On va guetter les ballons dans le dos quand même. Je ne sais déjà que dans le dos, ça va aller à deux temps à l'heure. On va être pris. Après, si on perd ce soir, franchement, ça ne me fera pas grand-chose, moi, personnellement. Merci, la Sada, d'avoir été là. C'est cool. Merci à vous. Bon match. A bientôt. Bye bye. C'est dans 12 minutes le coup d'envoi de ce Paris Saint-Germain. Clermont, le dernier match avant le quart de finale allé du Paris Saint-Germain face à Barcelone de Ligue des Champions mercredi prochain. On le tue en intégralité. On est en direct jusqu'à minuit. Une grande soirée foot tous ensemble à la radio sur RMC, en vidéo sur YouTube, la chaîne de l'after au coup de sifflet final. Ce match, ce sera l'after avec Coach Courbis et Kevin Diaz ce soir. Un mot juste de Clermont avant de parier. Les gars, bon, là, ce soir, pas vraiment de surprise. Je parlais de la défense centrale du Paris Saint-Germain. Virginius, joueur assez rapide. Mohamed Chan, bon, il y a peut-être quelque chose à faire. C'est peut-être le soir ou jamais pour les Clermonts. C'est exactement ça que je vais te dire. S'il y a une chance pour Clermont, c'est d'exploiter un petit peu cette situation. C'est ce soir. Donc, normalement, quand tu es Clermont, et ce n'est pas seulement pour Clermont, et que tu vas au parc, normalement, tu essaies de regarder un petit peu le calendrier et le match d'après pour prendre des points. Là, tu es Clermont, tu peux avoir peut-être un petit espoir. Avec le souvenir du match allé. Oui, c'est ça. Clermont avait gagné l'année dernière. Alors, dernière journée de championnat, mais victoire 3-2 au Parc des Princes. Et au match allé, ça avait fait 0-0. Donc, clairement, a récemment quand même embêté le Paris Saint-Germain. Et effectivement, Alain Virginius, jeune joueur de 21 ans prêté par Lille, qui est pas mal utilisé par Pascal Gassien. C'est son huitième match. Et donc, c'est un garçon qui est effectivement, genre de profil avec centre de gravité un petit peu bas. Un joueur rapide qui peut prendre la profondeur. Mohamed Chan, avec lui, c'est très fort techniquement. C'est peut-être le meilleur joueur clermontois techniquement. Et puis, sur le côté droit aussi, il faudra suivre Jim Alvina. Ils sont des joueurs qui peuvent effectivement jouer en contre et prendre à défaut des garçons comme Skriniar, comme Danilo, qui sont pas très rapides, ou encore comme Moukele, qui n'est pas forcément habitué à jouer ces derniers temps. Donc, ça va être le seul salut peut-être pour cette équipe clermontoise qui a six points de retard sur le barragiste et qui n'a gagné qu'une fois sur ces huit derniers matchs. Donc, Clermont est mal en poids, mais Clermont peut aller espérer jouer en contre et gratter un petit quelque chose. C'est peut-être ça que tu as insinué, coach, mettre des longs ballons dans le dos de Skriniar et Danilo. Entre autres. Donc, je pense que Clermont, c'est tout à fait logique, qui va faire le maximum pour profiter de cette situation. Et si, par exemple, ils arrivent à faire un résultat, ils remercieront Louis-Saint-Denriquet, le Paris Saint-Germain, d'avoir mis cette équipe-là. Avec en plus, au milieu de terrain, un Carlos Solaire. Tu peux même... Tu vois, t'es même pas mal sur le milieu de terrain. Un mot des conditions ce soir, les gars. Il a fait bon, chaud. Pas mal aujourd'hui à Paris. Bonnes conditions pour cette rencontre. Est-ce que le parc sera plein ? Le parc sera presque plein. Ah non, c'est plein. Mais tu as parfois des abonnés qui ne viennent pas. Donc, ça laisse quand même quelques sièges vides. Mais oui, on va aller tutoyer les 40 000 personnes, évidemment, à 9 minutes du coup d'envoi, alors qu'on n'est pas dans la compo. Condition idéale. Pelouse parfaite, évidemment. Un petit 22-23 degrés. Bref, on se croirait presque au mois de mai. Le soleil, le jour en moins, quelque part. Oui, c'est ça. On se retrouve dans un instant, en direct du parc des Princes. Arnaud, Valadon, Valentin, Jamin, coach Courbis poursuivre en intégralité ce Paris Saint-Germain-Clairmont. Dans un instant, les résultats finaux de cette 31e journée de Ligue 2. Mais d'abord, on parie autour de ce match de Ligue 1. Winamax, le plus important, c'est le gagné. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Et avec Yohan Bredov, notre expert en pari sportif. Salut Yohan. Salut Thibault, salut coach, salut à tous. Est-ce que la cote a changé entre le moment où on n'avait pas la compo et le moment où on a eu la compo ? Elle a augmenté. Elle était à 1,18. Elle est passée à 1,28. Ça va. Mais voilà, quand même, elle a augmenté. 5,75, le match nul. 10, la victoire de Clermont. Là, pour trouver de belles cotes, il faut aller soit sur les buteurs. Consalmo Ramos côté à 1,90. Colomani à 2,20. Ou alors, pourquoi pas, sur les deux équipes qui marquent. 1,90, coach, je ne sais pas si ça t'intéresse. Ben oui, s'ils ne marquent pas ce soir, Clermont, ils vont marquer comme. À contreparer, oui, c'est sûr. 1,90, donc les deux équipes qui marquent. Sinon, sur un écart, il faut aller sur 3 buts d'écart, au moins 3 buts d'écart en faveur du PSG. Ça, c'est 2,70. Moi, je vous conseille tout simplement le 2,0, le 2,1 ou le 3,0 en faveur des Parisiens. Et ça, c'est 2,60. Merci beaucoup, Johan. À tout à l'heure. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'est l'after live. Vous êtes sur RMC. Merci beaucoup. On fait une dernière pause et on se retrouve en direct au Parc des Princes pour ce Paris Saint-Germain. Clermont, je vous donnerai également les scores finaux en Ligue 2. On est dans le temps additionnel. Sachez juste que QRM est égalisé face à Rodez 3 partout. Désormais, il est 20h53. On se retrouve dans un instant. RMC, l'after live. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. avec Coach Courbis pour notre grande soirée foot, grande soirée Ligue 1 autour de ce Paris Saint-Germain. Clermont, le leader face au dernier, mais un leader qui a aligné une équipe inédite. Un joueur qui n'a jamais joué, un joueur qui n'avait jamais été titulaire. On rappellera les compos dans un instant pour ce match entre le Paris Saint-Germain et Clermont juste avant de prendre la direction du Parc des Princes comme promis, la Ligue 2. Et c'est terminé entre Angers et Laval. Xavier Grimaud. Oui, c'est terminé. Score final, un but partout entre Angers et Laval dans le derby. Le but de Pagis dès la quatrième. Angers qui a dû s'arracher pour prendre ce point du match nul. Abdeli, en toute fin de match sur pénalty, ils n'étaient pas loin d'aller chercher le deuxième. Les Angevins, malgré tout, ils vont perdre leur deuxième place. Saint-Etienne leur passe devant à la différence de but. Angers qui va laisser à distance. En revanche, Laval a cinq points. Ça va être une grosse bataille entre Saint-Etienne et Angers notamment pour la deuxième place qualificative pour la Ligue 1. Un partout ce soir. C'est sur Phil Collins que je salue Xavier Grimaud. Bonne soirée à toi Xavier et à très vite. Le Parc des Princes dans un instant. On a juste le temps sur Phil Collins. C'est pas agréable de rappeler les autres résultats de cette soirée. Annecy a battu Valenciennes 2-1. Un partout entre Bastia et Dunkerque. 0-0 entre Guingamp et Amiens. Le Paris FC a battu Grenoble de Buzyn. Un partout entre Pau et Ajaccio. Trois partout entre Rondez et QRM. Et c'est fini à l'instant. Victoire de Bordeaux à Caen. 1-0. On y va mon Roland ? Le Parc des Princes ? Il y a quand même pas mal de surprises tout ce que tu viens de nous dire. Et la journée n'est pas finie mon coach. Surprise ou pas ce soir au Parc des Princes Arnaud Valadon Valentin Jamin. Les équipes sont entrées sur la pelouse et ça vaut le coup de rappeler les coups de départ ce soir. Avec côté parisien Arnaud Tenaz dans les bulles. Skriniard Danil en défense centrale. Moukile Zaguet sur les côtés. A priori Yoram Zaguet le jeune titi parisien. Première minute avec le PSG. Sur le côté droit on va avoir la réponse dans un instant. Milieu à trois avec Ougarté, Solaire Essény, Mayoulou. Première titularisation également pour l'autre titi 17 ans. Deux jours d'écart seulement avec Yoram Zaguet tous les deux nés en mai 2006. Asensio, Ramos et Kolomoany pour les défenses pour les attaquants devant. Ça veut donc dire Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé notamment sur le banc en compagnie de Donnarumma Vitinha, Kanginli ou encore Ashraf Hakimi. Pour Clermont Massambahendia il garde la cage puisque Moridio l'habituel titulaire est malade. Matsima, Coffrier, Pelmar pour les trois défenseurs centraux couloir gauche. Retour du Brésilien Neto Borges qui était suspendu contre Toulouse couloir droit animé par Jim Alvin à un milieu de terrain avec Johan Magnin Johan Gastien et Habib Keïta et puis en attaque on aura Mohamed Cham en soutien d'Alan Virginius qui va avoir la tâche d'embêter la défense parisienne un match arbitré par M. Gaël Angoula les 22 joueurs sont sur la pelouse le stade s'est plutôt bien rempli tout est réuni quand même pour qu'on voit on l'espère un beau spectacle ce soir. La dernière étape avant Barcelone pour le Paris Saint-Germain ce sera mercredi soir une grande tourée sur RMC autour de ce quart de finale. allée de Ligue des Champions l'ADR c'est donc ce soir le banc parisien fait peur le 11 de départ un petit peu aussi finalement pour une autre mesure Paris Saint-Germain clairement c'est maintenant sur RMC coach Courbis Arnaud Valadon et Valentin Jamard et les deux équipes qui sont en place les clermontois maillots blancs extérieurs les parisiens évidemment dans leurs couleurs habituels bleu marine et rouge et on va s'habituer à certains visages presque enfantins notamment évidemment Mayoulou et de Zagé qu'on n'a jamais vu en tout cas pour le grand public et on voit bien qu'ils ont 17 ans le Veraton sur le terrain et Zagé à gauche c'est Zagé qui prend le couloir gauche Arnaud Zagé à gauche et donc Moukele à droite dans cette défense à 4 pas son poste habituel on l'a dit il est formé latéral droit normalement Yoram Zagé donc pour sa première avec le Paris Saint-Germain on verra si les conditions vont lui être favorables et juste devant lui c'est Senni Mayoulou donc ça veut dire qu'on a un côté gauche 100% Titi parisien ce sont les supporters qui vont être contents ils ont 34 ans Danilo a 33 ans 34 ans à eux deux 17 ans 17 ans à suivre effectivement le ballon est donné par Gaël Angoulat aux parisiens qui vont donner le coup d'envoi de cette partie avec Marco Asensio lui un peu plus expérimenté c'est d'ailleurs Carlos Soler qui est plutôt dans le rond central avec à gauche du rond central Randall Colomoni à sa droite justement Asensio le coup d'envoi est donné avec le passant retrait de Carlos Soler vers Milan Skriniar le défenseur central passe par Danilo et immédiatement un long ballon de l'international portugais aux abords de la surface de réparation de l'éviation de Colomoni directement dans les bras de Massamba Engia et le gardien qui relance sur sa gauche pour Neto Borges première situation de conservation pour les Clamont peut-être le relais avec Virginius qui a mis à Mohamed Cham on est toujours dans le camp clermontois harcelé par Ougarté il n'y a pas de faute d'Ougarté on a réussi à avancer on passe le milieu de terrain pour Clermont avec Virginius derrière lui le milieu de terrain qui a perdu la balle en l'occurrence Mohamed Cham mais il se bat bien dans le rond central et finalement Gassien peut ressortir sur sa gauche et donc ce sont les Clermontois qui pour le moment ont la première possession d'ailleurs ça se poursuit avec l'avancée sur le terrain de Coffrier qui est dans le camp parisien sur le côté gauche on voit sur l'animation c'est presque on a deux pointes avec Colomoigny et Ramos on n'a pas Colomoigny un peu plus sur un côté on a Mayoulou sur un côté gauche je me demande si on n'est pas sur fondamentalement coach et Thibault sur un 4-4-2 à plat mais voir l'animation un peu concoctée par Luis Enrique avec un Ascension plus couloir droit et un solaire axial Ascension je pense qu'il va être plutôt axe côté droit pour entrer sur son pied gauche vers l'intérieur et un Ougarté solaire un peu plus dans le coeur du jeu un duo de milieu moyen mais solide et c'est Moukiele qui est quand même assez haut dans son rôle de latéral droit là peut-être il y a aussi une volonté de se dire on sécurise à gauche Yoram Zaguet est un droitier il évolue au poste de latéral gauche et peut-être que les circuits préférentiels vont aller sur le côté droit avec des joueurs avec les bons pieds peut-être aussi de se dire que la solution pour remplacer Hakimi contre le Barça Moukiele il y a peut-être son mot à dire La question se pose puisqu'Hakimi sera suspendu contre le Barça d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'attendait notamment titulaire ce soir est-ce que ce sera Moukiele pour le remplacer sachant que Warren Zahir Emery l'a déjà fait que Luis Enrique a dit en conférence de presse que Marquinhos pouvait le faire encore une fois de toute façon ce serait à essayer de s'amuser à trouver la composition et c'est impossible avec Luis Enrique 3 minutes 2 jeu 0-0 premier ballon justement Moukiele un des premiers ballons il a essayé de transmettre devant lui alors qu'on était au milieu de terrain ça a été contré tous joué en retrait avec Danilo Pereira maintenant la charnière avec Milan Skriniar aussi qui est de retour on va suivre sa forme il avait été très longtemps blessé il a raté 15 matchs en tout blessure à une cheville 9 matchs de Ligue 1 il était entré face à Marseille en Ligue 1 entré face à Rennes en Coupe de France il revoit la titulaire c'est peut-être qu'une impression mais on n'a pas l'impression qu'il est vraiment affûté il n'a jamais été très rapide c'est vrai mais il a manqué ses entrées non je ne parle pas au niveau de sa rapidité au niveau de sa carrière physique du ventre j'ai l'impression qu'il est assez costaud c'est vrai que sur ses deux entrées en jeu contre Marseille-Rennes il a été catastrophique c'était compliqué c'était compliqué il a le ballon Milan Skriniar milieu de terrain tous les joueurs de champ parisiens pour l'instant sont dans le camp du Clermont Foot on le rappelle Clermont bon dernier de Ligue 1 avec 6 points de retard sur le barragiste le duo Pascal Gastien qui a à ses côtés Sébastien Bichard maintenant ça date de quelques semaines c'est le co-entraîneur avec ce ballon on va le suivre à gauche Mayoulou le titi parisien qui va fixer au niveau de la surface le très bon centre qui est passé devant Ramos boxé par NGI c'était un très bon ballon du pied droit de Senni Mayoulou 17 ans deuxième ballon Moukiele à droite de la surface en retrait Danilo Pereira qui la remet dans la surface c'est dégagé difficilement par la défense clermontoise on va repasser à gauche avec Skriniar avec Zaguet pour Mayoulou qui élimine un joueur qui va revenir un peu en retrait il a pris confiance Mayoulou en tout cas il est à l'aise techniquement et on voit il remise très rapidement une ou deux touches de balle pas plus à l'image là de ce que vient faire Colomouni en déviation on veut tout de suite donner de la vitesse et marquer ce premier but pour éviter coach et Thibault d'avoir ce match un peu traquenard avec des clermontaux accrocheurs c'était le cas au match allé à Gabriel Monpied certes c'était à l'extérieur dans un autre contexte mais Clermont avait tenu un 0-0 score final mais les parisiens veulent justement s'éviter peut-être ce piège d'une équipe qui va venir contrer et mettre le doute dans cette équipe c'est pas fortement remanié c'est totalement remanié concocté par Luis Enrique le ballon dans les pieds parisiens on a la physionomie de notre match a priori ça tourne ça tourne le joueur le plus bas on va dire parisien c'est Skriniar il est au-delà du rond central dans le camp clermontois donc il est vraiment très haut la faute ou pas non Gaël Angoula a laissé jouer puisque Cougarté était au sol Danilo Pereira on a du mal quand même à trouver les attaquants à créer des décalages Pereira va aller fixer à sa droite maintenant il a le soutien de Solaire qui va mettre un ballon dans la surface trop long pour que le moine est capté par Massamba et voilà pour les 5 premières minutes quasiment 0-0 et un schéma où Paris a une possession outrageuse mais a du mal pour le moment à faire des différences et des décalages c'est l'afterlife vous êtes sur RMC c'est la 28ème journée de Ligue 1 coach Courbis au parc Arnaud Valadon Valentin Jamin je vous lis également sur la chaîne de l'after la chaîne YouTube arrobas after tirer foot 0-0 on retourne au parc et la Palamas Mayoulou ouais Tisséni Mayoulou bah effectivement il a l'air assez technique les fans du PSG l'ont vu jouer en Youth League l'ont vu jouer également au Gambardella un petit peu avec les pros d'ailleurs il a le ballon il a mis en retrait à Zaguay puisqu'il a joué 2 matchs de Coupe de France contre Orléans et contre Revelle entré à chaque fois et puis une vingtaine de minutes en Ligue 1 contre Paris il est arrivé en 2019 au club du Paris FC mais il y a pas mal d'attentes Arnaud on sait que les titis à Paris c'est quand même quelque chose c'est toujours sacré évidemment et Mayoulou qui est décrit comme un milieu offensif assez polyvalent plutôt de préférence dans l'axe mais capable plutôt relayeur droit plutôt relayeur gauche là aujourd'hui ce sera côté gauche donc voilà mais on voit beaucoup de justesse même si cette passe pour Danilo est un petit peu trop à gauche voilà les Parisiens qui essayent de jouer mais ça manque peut-être un petit peu de percussions pour le moment d'un joueur je pense évidemment parce qu'il est sur le banc coach à Ousmane Dembélé mais on voit c'est beaucoup de passes et ça manque peut-être d'aller percuter notamment sur à côté parce que pour l'instant on alterne on va à droite on va à gauche mais on n'arrive pas à vraiment rentrer dans ces 30 derniers mètres clairement toi on est en train de regarder c'est une revue d'effectifs voilà on ne peut pas même nous faire les précisions qu'on a l'habitude de faire tout de suite exigeant mais voilà tu vois peut-être qu'il y a ce petit détonateur pour l'instant qui manque sur un PSG assez scolaire on va dire sur cette possession de balles qui doit tutoyer les 90% le petit jeune Zaguet on vient de s'apercevoir qu'il va très vite première ovation pour Zaguet il faut le dire au Pari des Princes puisque à la course alors que Mohamed Cham avait été lancé en profondeur sur un contre et bien il a réussi à résister le jeune joueur de 17 ans pardon je vous ai dit qu'il est arrivé du PFC Mayoulou c'est Zaguet qui est arrivé du PFC autant pour moi qui donc là a réussi à battre à la course Mohamed Cham et à mettre en retrait à son gardin ovationné par le Parc des Princes qui attend beaucoup de ces jeunes joueurs le ballon encore dans les pieds de Danilo Pereira on fait tourner avec la défense centrale Milan Skrinière dans le rond central le Slovak à sa gauche avec Yoram Zaguet peut-être devant lui vers Mayoulou non passe par l'axe avec Ugarte l'Uruguayen encore Danilo Pereira qui a touché beaucoup de ballons et qui va pénétrer dans le camp clermontoise on voit très bien les lignes clermontoises ils sont 5 en défense il y a quasiment 4 milliers de terrain aussi de ballons par dessus il est sorti à l'envers Ndiaye le sent il n'y a plus de gardien mais ce n'est pas pour un parisien c'est pour Evilla il y a eu un choc il y a eu un choc entre Moukielé et Ndiaye les deux sont au sol le jeu est arrêté mais Danilo Pereira avait trouvé dans la profondeur Moukielé il a totalement séché Nordi Moukielé il n'a pas joué le ballon les deux joueurs restent au sol on revoit sur l'écran de contrôle la sortie Moukielé qui centre et derrière il percute c'est quand même très limite l'intervention de Ndiaye il y a quand même une faute alors de là à faire pénalty ça me paraît sévère il vient quand même s'empaler sur lui en fait il sort en retard à la base il est quand même en retard Ndiaye parce que Moukielé a vraiment de l'avance donc à partir de là il est un petit peu en faute on va dire il va percuter le joueur même si le ballon est lâché et on teste les cervicales de Moukielé et attention parce que les latéraux droits et on fait changement demande de changement de la part du staff médical pour Moukielé s'il y a les au niveau des cervicales de toucher et on va peut-être même pour ne pas prendre de risque faire appel à la civière et immobiliser Moukielé au niveau des cervicales la possibilité que ce soit une solution pour remplacer Hakimi ça va être difficile de toute façon soyons honnêtes on n'était pas une du tout franchement qui imagine enfin nous on l'imaginait mais Louis Senriqué on a bien compris qu'il comptait absolument pas sur Moukielé il est bien gentil Louis Senriqué mais si par exemple Moukielé ce soir s'il fait un super match et tout on aurait quand même attendu de voir qui allait être l'arrière-droit mercredi maintenant Zahir Emery pourquoi pas il peut y jouer mais c'est quand même dommage de l'enlever du milieu et Hakimi va rentrer il est en train de se préparer sauf qu'évidemment il n'était pas chaud du tout Ashraf Hakimi ni prêt et on a revu c'est vraiment l'épaule droite de Ndiaye qui vient heurter la tête de Moukielé donc attention aussi à la commotion cérébrale on sait qu'à clairement Maxime Gonallon est suivi parce qu'il a été victime d'une commotion cérébrale il n'est pas apte à jouer il n'est pas présent au parc et donc pour Moukielé c'est un peu la discussion actuellement ça on voit en tout cas Louis Senriqué un peu faire la moue est-ce qu'il va on a amené la civière mais j'ai l'impression qu'il va sortir sans ou pas Moukielé en tout cas Massamba Ndiaye le gardien de Clermont lui s'est relevé même si on a envoyé à l'échauffement le gardien de Théobord pas de civière pour lui mais probablement aussi choqué ce qui a peut-être valu le signe changement tout de suite c'est qu'il n'avait peut-être pas repris conscience ou en tout cas les réponses qu'il a portées au staff médical étaient un peu indécises ils ont fait un pouce j'ai l'impression est-ce que ça va aller mieux le changement en tout cas n'a pas été effectué il a envie de revenir on a le sentiment il veut revenir il ne veut pas forcément sortir Moukielé et Louis Sénriquet qui a une petite oreillette en fait je crois qu'il saigne notamment de la bouche j'ai l'impression Moukielé il est dégoûté c'est une des rares fois où il peut montrer un petit peu que c'est un joueur de qualité et là malheureusement il arrive à cette sortie du gardien dans le thorax et même sur cette action-là Soler s'est planté parce que ça a été le premier à faire le signe je pense qu'il doit être furieux que le staff médical ait dit changement tout de suite non non je peux jouer alors là il se rapproche de la zone technique de Louis Sénriquet il n'est pas content il est agacé il est vraiment hiral pas inconsolable mais pas loin et là Louis Sénriquet va aller le voir directement il traverse la zone technique où il y a Pascal Gassier à côté il est énervé il doit se dire mais pourquoi pourquoi vous demandez le changement et très très frustré il y a Louis Scampos aussi qui est au bord il fait un geste il est vraiment furieux Nordi Mukiele là-dessus il est très très énervé il colère il a peu de temps de jeu on l'a dit il est touché c'est aussi pour ça je pense c'est seulement son 12ème match de Ligue 1 c'est pas du tout une solution tu l'as dit Thibaut pour Louis Sénriquet puisque des fois on lui préfère Zaire Emery à droite d'ailleurs il avait été titulaire contre le LOSC en championnat juste avant justement le match de Ligue des Champions contre la Real Sociedad alors Louis Scampos est en train de parler à Nordi Mukiele il y a Louis Sénriquet à côté scène un petit peu surréaliste et du coup le jeu va aller reprendre parce que par une balle à terre par M. Angoula et là Nordi Mukiele il discute avec Louis Sénriquet il est toujours toujours colère à faire des signes comme ça mais pourquoi pourquoi vous avez demandé le changement Hakimi est déjà rentré ? non Hakimi n'est pas encore rentré d'accord donc à voir mais c'est vrai qu'ils sont encore en train de discuter Louis Scampos et Mukiele si Hakimi n'est pas rentré il peut il a la bouche en sang donc déjà il faut que le saignement s'arrête parce que les arbitres ne le laisseront pas rentrer dans cette situation et là Hakimi est en train de se présenter pour faire le changement donc bien confirmé Nordi Mukiele va sortir et Ashraf Hakimi va rentrer alors de le voir avec les esprits un peu il a retrouvé ses esprits donc c'est peut-être aussi un bon signe alors qu'il y a une banderole en train d'être sorti par le cube président Nasser M. Campoc et coach Henrique un trio qui met le PSG à l'honneur c'est positif aussi et oui on est content pour l'instant de la saison parisienne dans les rangs parisiens notamment le collectif Ultra Paris le jour où vous voyez une banderole du cube contre Nasser il y a eu des banderole des montants des fois il n'y a juste rien voilà c'est aussi quand même c'est un signe il y a des coachs quand même qui ont été tensés oui oui les coachs appelle le 36 Thibaut libre antenne allez 0-0 parlons jeu de 13ème minute de jeu donc Hakimi va faire son entrée Paris est à 10 en attendant puisque Nordi Mukiele percuté par Massamba India il doit sortir sur une occasion quand même chaude c'était le premier gros débordement alors pas eu de pénalty selon nous ce qu'on a eu il n'y a pas eu de vidéo non plus pourtant il est quand même en retard India et le relais avec Mayoulou la petite alonnade de Solaire pour servir Mayoulou qui va pénétrer dans la surface la passant-retrait la frappe de Ramos à l'entrée de la surface premier corner de cette partie à venir et encore à la baguette avec le jeune Séni Mayoulou 17 ans il est vraiment intéressant il te plaît celui-là coach bah oui qui est donc arrivé en U13 ici ancien d'épiné sur scène et lui aussi on l'a vu en Youth League et en Gambardella parfois le changement est effectué Hakimi va rejoindre ses coéquipiers sur la pelouse changement avec le corner à venir de la droite vers la gauche pour les parisiens qui va être tiré ce sera le premier donc de la partie après cette frappe de Solaire qui a été de Ramos qui a été contrée alors que M. Angoulas est en train de parler justement au portugais en lui disant de ne pas trop gêner si possible Massamba Ndi peut-être enfin un ballon dangereux dans la surface des réparations après aussi ce gros arrêt de jeu suite à ce choc ça va être parti puisque le coup de sifflet d'Angoulas a été fait le corner tiré premier poteau repoussé en corner encore une fois par la défense de Clermont et ce sera donc un second corner d'affilé tiré par Marco Asensio de son pied gauche C'est Caïta qui est venu au premier poteau s'interposer pour les Clermontois et ça va être rentré une nouvelle fois C'est parti c'est le deuxième poteau cette fois-ci encore une tête Clermontois faisait une faute même sifflée par Gaël Angoulas donc dégagement à venir pour Massamba Ndi après 14 minutes de jeu 0-0 et donc la première frappe de Gonzalo Ramos il y a quelques instants c'est la 28ème journée de Ligue 1 sur RMC avec coach Courbuy c'est venu en direct jusqu'à minuit grosse soirée autour de ce Paris Saint-Germain Clermont bien sûr dans l'after on se projettera après cette rencontre sur le match face au Barça dans 4 jours on guette également ce qui se passe à l'étranger dans un quart d'heure le coup d'envoi de Sporting Benfica match important dans la course au titre au Portugal et en plus de ça Benfica adversaire de l'OM en quart de finale de Ligue Europa la semaine prochaine donc on aura plus qu'un oeil dessus et deux d'ailleurs une demi-heure de jeu en Italie entre Empoli et le Torino 1 à 0 pour Empoli et puis à partir de 22h on suivra également la finale de la Coupe d'Espagne entre l'Atlétique Bilbao et Mallorque 21h15 petite pause et on retourne au Parc des Princes avec Valentin Germain Arnaud Valadon et coach Courbuy ça tout de suite sur RMC RMC l'after live c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC l'after live Thibaut Giangrande l'équipe B du Paris Saint-Germain est-elle plus forte que l'équipe A de Clermont c'est tout l'enjeu ce soir de cette 28ème journée qui se poursuit au parc et pour ce PSG Clermont avec coach Courbuy Sarno Valadon et Valentin Germain 0-0 18ème minute de jeu les Parisiens continuent de faire tourner le ballon même si Clermont vient de venir dans la surface parisienne pour la première fois sur un coup franc qui a été tiré au second poteau un coup franc intéressant une trentaine de mètres mais Paris a tranquillement repoussé ballon côté droit pour Hakimi qui vient donc d'entrer il a remplacé Moukele il vient de perdre d'ailleurs le ballon Mohamed Cham on est toujours dans le camp Clermont on repasse par la défense centrale avec Pelmar avec Coffrier qui passe par l'axe avec Keïta la bonne ressortie de balle c'est très compliqué alors il ne s'était pas échauffé ça n'expliquait évidemment pas tout mais c'est vrai qu'il a été un petit peu surpris lui aussi de rentrer mais peut-être qu'il a été aussi on va dire un autre contraint de rentrer Hakimi oui parce qu'on le disait probablement une commotion cérébrale a été détectée il y a un protocole qui existe dans le foot c'est le médecin le jeu est arrêté par l'arbitre le médecin arrive il a 3 minutes pour déterminer si le joueur est victime d'une commotion ou pas en faisant test de question test cervical et on voit la façon dont le staff médical a demandé le changement de Nordi Moukile c'est intervenu dans ces 3 minutes donc probablement que suite au choc avec le gardien Moukile n'a pas passé ce test a été déclaré inapte et à partir de ce moment là le médecin a quand même aussi une responsabilité a dit Moukile sort et il a repris ses esprits 3-4 minutes après ou voulait rentrer sur le terrain sauf que c'est trop tard le médecin a dit qu'il devait sortir parce que victime d'une commotion donc on ne prend pas de risque ce qui a valu évidemment cet imbroglio avec Moukile qui voulait absolument revenir sur la pelouse alors qu'Akimi n'était pas encore entré en jeu on va évidemment demander confirmation d'un protocole commotion ou pas mais ça peut être une explication des choix assez rapides des médecins donc Hakimi sur ce couloir droit t'as raison Roland il ne fait pas une entrée très convaincante pour le moment il a perdu quelques ballons lui qui sera suspendu on le disait et ça a cassé le rythme aussi cette interruption de jeu où le Parisien le PSG l'est toujours en contrôle mais se rapprochait clairement en tout cas mettait du danger devant la cage de Ndi et on sent que ça a aussi peut-être remis les Clermontois dedans puisque à quasiment la moitié de cette première mi-temps ils sont toujours au contact et une faute parisienne justement dans le camp Clermontois alors qu'on essayait un petit peu d'aller de l'avant de Gonzalo Ramos on est au niveau de la surface complètement côté gauche et c'est joué court d'ailleurs par Matsima qui a peut-être un peu mis en difficulté d'ailleurs Andi Pellemar ils sont bien sortis les Clermontois au final avec Keïta qui est venu dans l'intervalle et qui va mettre sur sa gauche devant la surface pour Kofri et Kaduch qui va avancer il va se rapprocher du milieu de terrain le belge pressé par Randall Colomoni obligé de revenir derrière lui avec maintenant Gastien qui peut transmettre sur sa droite pour Chrysler Matsima prêté par Monaco cet hiver pénètre dans le camp parisien à droite le pressing de Gonzalo Ramos on fait tourner un petit peu le ballon avec Keïta maintenant avec maintenant derrière lui Andi Pellemar qui cherche une solution il y a un appel en profondeur de Tcham et il va être tout seul à la retomber heureusement il fait sa tête directement dans les bras de Tenas mais alors Zagé et Skriniar visiblement ne se sont pas parlé Skriniar face au jeu a laissé l'Autrichien mettre le ballon dans les bras du gardien du PSG il rate sa tête la précision avec sa tête sinon il y avait la possibilité de faire une attaque de construire une attaque dangereuse avec Virginius qui était à côté et il a été un peu imprécis mais petite incompréhension défensive pour les parisiens le ballon dans les pieds de Paris avec Zagé sur la gauche qui la met à Mayoulou les deux titis qui s'échangent les ballons puisque Mayoulou la remet en retrait vers le jeune joueur de 17 Orjohram Zagé passe par Skriniar Skriniar va s'avancer un peu il est juste devant sa surface de réparation on attend l'étincelle quand même on attend le décalage qui pourrait faire la différence pour le moment et Skriniar tranquille remonte le ballon oui c'est vrai il ne fait pas quand même tu le disais coach on sait déjà en termes de vivacité mais Skriniar ne fait pas non plus alors il peut jouer tranquillement parce que clairement les joueurs clermontois ne vont pas le presser ni le mettre sous pression mais il ne dégage pas non plus une forme de sérénité même s'il ne panique pas Gonzalo Ramos à l'entrée de la surface va décaler sur sa droite c'est bien joué Akimi le centre fort repoussé par Ndiaye et le deuxième ballon sera pour Zagé à l'entrée de la surface qui peut trouver Asensio mais enfin un décalage ce n'est pas terminé puisque Soler met sur sa gauche à Mayulu le centre stoppé dans les 6 mètres par Matsima et on dégage ça en catastrophe côté clermontois Carlos Soler deuxième ballon il est à 35 mètres la médaille à Ougarte avec maintenant Zagé et Clermont s'est replacé mais la première incursion d'Akimi cette fois-ci toujours d'ailleurs sur ce même côté droit on a quand même un Zagé qui est moins offensif qu'Akimi alors qu'il est à gauche on rappelle que c'est un latéral droit et Hakimi encore qui perd un ballon là sur son côté c'est une mauvaise entrée c'est même impressionnant et les clermontois vont essayer de construire enfin avec Mania maintenant dans le milieu de terrain on est toujours dans le camp de Clermont côté gauche cette fois-ci Neto Borgès qui essaie de trouver une solution Johan Gastien on est obligé de repasser par la défense centrale maintenant avec Pellemar des joueurs clermontois en quête de confiance ils viennent d'encaisser à domicile un 3-0 face à Toulouse c'est très difficile la saison clermontoise évidemment ils avaient surperformé en passant en terminant la première moitié de tableau du championnat de Ligue 1 mais là c'est quand même bien plus compliqué pour les hommes de Pascal Gastien et de Sébastien Bichard qui ont perdu contre Metz aussi qui auraient pris 5-1 face à l'OM avant la seule petite éclaircie c'est une victoire face au Havre mais derrière ça ne s'est pas confirmé contre Toulouse et on donne assez peu cher malheureusement pour les clermontois de leur avenir en Ligue 1 alors que ce profil notamment lance au Lyon lors des prochains matchs et pour l'instant ils courent après le ballon mais Paris un petit peu encore une fois des difficultés à trouver des relais en attaque au milieu de terrain c'est vrai que Roland Colomoni et Ramos on ne les a pas beaucoup vus Paris a la possession largement mais il n'y a pas d'occasion pour l'instant ouais il y a eu un joli tir peut-être là la frappe d'Ascensio elle est contrée pardon elle était à 30 mètres on met le deuxième ballon et pour Colomoni côté droit de la surface il va laisser filer en corner mais c'est vrai que bon en sortie de but il n'y a pas beaucoup beaucoup d'occasion incompréhension il pensait que ce serait ah c'est un corner non c'est bien il donne quand même l'armes sur Angouloff signe il n'y a pas la même signe à la sortie de but il monte sortie de but et Danilo n'est pas content il est furax bon bah ce sera 6 mètres en fait l'arbitre assistant ne dit pas la même chose que l'arbitre central et l'arbitre central c'est l'ancien joueur après c'est aussi compliqué dans ce schéma de match pour Colomoni pour Ramos il y a très peu d'espace c'est très compact ils sont aussi dépendants un petit peu de l'animation sur les côtés des joueurs de leurs coéquipiers bon est-ce qu'on peut leur en tirer vraiment rigueur pour l'instant non non ce que moi ce que je soulignais c'est qu'on a du mal à les toucher effectivement tout simplement c'est vrai qu'il voit pas beaucoup le ballon Ramos un peu plus à la limite mais Colomoni je crois que je vous ai pas entendu prononcer son nom alors je vais te dire ça sur le nombre de ballons touchés Colomoni 7 et Ramos 4 tu peux plus peut-être ah non moins 4 seulement ah oui et bien c'est lui qui a vu tout à l'heure une frappe à l'entrée de la surface mais on a du mal à toucher les attaquants en fait peut-être que si le milieu de terrain manque un poil de créativité avec Ougarte même si Soler est un joueur un peu plus créatif pas toujours très juste là le tac de Danilo Pereira d'ailleurs qui a le brassard puisqu'il n'y a pas de Marquinhos pas de Mbappé donc c'est Danilo Pereira qui est capitaine et les Clermontois ont un peu plus le ballon quand même en ces dernières minutes on est complètement côté gauche le long de la ligne on pénètre dans le camp parisien la bonne déviation pour trouver Mohamed Tcham qui a essayé de lancer sur sa droite Alvinem et le mauvais dégagement de Mayoulou on va pouvoir continuer d'appuyer sur la gauche avec Borges qui est quasiment collé à la ligne de 6 mètres il va trouver un retrait Tcham Tcham derrière lui avec Magnin le relais est-ce qu'on va pouvoir aller percuter un petit peu Tcham qui est côté gauche de la surface en retrait vers Gassien il peut peut-être frapper non l'a mis sur sa droite à Keïta la frappe du gauche trop enlevée de l'ancien Lyonnais malheureusement il y avait peut-être un peu mieux à faire il avait un peu plus de temps mais c'est vrai que le contre avait été bien négocié ça pouvait être beaucoup mieux la frappe trop enlevée l'action elle est pas mal pour terminer par ce semblant de frappe au-dessus du but bon me sens ça c'est sûr mais après 25 minutes de jeu coach et Thibaut ça va aussi entretenir un peu la confiance des Clermontois qui se disent il y a peut-être quelque chose de possible à faire tant que le PSG n'arrive pas à marquer ce premier but et même à faire un potentiel break ça résonne ce que tu dis mais déjà à la lecture de l'équipe ils pouvaient y réfléchir parce qu'on rappelle que comme tu le disais Thibaut c'est vrai que c'était plutôt bien résumé on n'est pas du tout sûr de voir un de ces garçons parisiens titulaires face au Barça peut-être qu'on aura 11 changements par rapport à l'équipe qui sera alignée on n'est pas non plus sûr que Barcola par exemple puisse tenir sa place face au Barça mercredi on aura l'occasion d'en reparler mais en tout cas ce sont des joueurs qui doivent essayer de gagner un peu de temps de jeu avec la Hakimi sur le côté droit le relais avec Asensio on est à 30 mètres on passe par l'axe avec Ougarté qui la met sur sa droite maintenant à Asensio il a un peu d'espace avec son pied gauche mais repasse par Ougarté ça manque de combinaison on dort un petit peu avec Asensio qui se réaxe avec son pied gauche mais tous les Clermontois sont derrière le ballon Asensio ça serait peut-être le seul que tu peux penser qu'il ait le talent pour construire une dernière passe intelligente ou une avant-dernière place les autres joueurs dans la construction sont très moyens Zaguet a trouvé Danilo Pereira en état droite avec Hakimi mais c'est le même schéma il y a toujours un joueur face à lui en l'occurrence Borgès il a éliminé ce réaxe un petit peu Hakimi il y a quand même du monde face à lui il a tenté de faire un relais avec Ramos la passe allée perdue et le contre à venir Clermont qui explose assez vite mais il y a quand même les retours parisiens pour gêner Habib Keïta contraint de conserver la met à Chris Lamatzima ouais bien joué la bonne passe dans l'axe on va peut-être passer les milliers de terrain avec le bon dribble de Cham il y a l'excellent retour de Mayoulou très bien joué applaudi par le Parc des Princes il est venu tacler il est parti de son côté pour tacler Mohamed Cham et venir récupérer le ballon pour les parisiens qui repartent sur une phase de possession ça va encore un petit peu faire grimper la côte de Séni Mayoulou contrairement à Hakimi qui a encore perdu un ballon le Marocain effectivement pas vraiment dans son match pour le moment il va encore peut-être être sollicité parce que Danilo touche son millième ballon du match là probablement repasse par Skriniar maintenant sur sa gauche il y a Zagé est-ce qu'il va sauter un petit peu pour aller chercher Carlos Soler non on passe par Yoram Zagé lui aussi pour l'instant c'est propre et c'est bien joué d'ailleurs ce qu'il fait là pour trouver Danilo un petit peu à l'opposé au niveau du rond central on va écarter encore long de la ligne il y a un peu plus d'espace pour Hakimi devant lui Asensio mais toujours deux joueurs Clermontois pour les gêner on va approcher la demi-heure de jeu 27 minutes de jeu 0-0 Ougarté trouver un retrait il y a toujours des Clermontois pour le gêner à droite Hakimi Hakimi Ougarté Colomoni à décrocher mais elle est mauvaise la passe de l'Uruguayen et Clermont on va essayer encore de partir en contre une, deux, trois, quatre c'est bien joué la combinaison avec Mohamed Cham qui va lancer en profondeur Virginius la bonne couverture de Danilo et c'est pas mal Cham est au sol il y a Cham qui reste au sol il aura pu mettre un peu plus fort ce ballon parce qu'à la course il allait très vite Alan Virginius un pointant et score 0-0 28 minutes de jeu entre Paris et Clermont on va faire une dernière pause dans cette première période pour vivre ce dernier quart d'heure c'est 20 dernières minutes plutôt en intégralité sur RMC avec Coach Courby c'est la 28ème journée de Ligue 1 ce Paris Saint-Germain Clermont la dernière marche avant le Barça c'est dans un instant sur RMC RMC l'after live c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC l'after live Thibaut Giant Grande le dernier soir avant le grand soir pour le Paris Saint-Germain qui affrontera Barcelone mercredi en quart de finale de Ligue des Champions avant ça c'est la Ligue 1 la 28ème journée contre Clermont et cette équipe B parisienne Coach Courbis Valentin Jamin Arnaud Valado 30ème minute de jeu 0-0 et ce mauvais ballon de Marco Asensio en profondeur dans le dos de la défense clermontoise directement dans les bras de Massamba Endia et le gardien sénégalais qui dispute son 4ème match de Ligue 1 pour Clermont puisqu'il remplace Moridio l'habituel titulaire malade il avait été très bon quand Moridio était à la Cannes notamment contre Nantes et une victoire à Nantes de la part de Clermont et pour l'instant il fait un match solide il a tout à l'heure percuté Moukielé qui a dû sortir on l'a vu retourner un peu sur le banc et on voit aussi Louis-Sénérique avec une petite nouveauté alors est-ce qu'il écoute de la musique ? Il écoute RMC il y a une oreillette d'une marque à la pomme et visiblement il est connecté avec du staff qui sont actuellement en tribune de presse pas très loin de nous voilà pour être d'habitude c'est toujours un adjoint qui est en liaison avec des membres du staff analyse vidéo qui sont vraiment en hauteur voilà il a directement l'oreillette sans fil connectée avec ses adjoints et on peut pas le rater la petite oreillette blanche c'est marrant qu'il fasse ça sur un match comme ça bon il teste peut-être pour plus tard toi tu aurais mis quoi Thibaut dans l'oreillette toi ? moi j'aurais mis non je peux pas le dire sinon les gens vont changer il écoute coach peut-être coach qui tient à signer une consigne pour Luis Enrique je réfléchis je pense qu'il pense à tout donc c'est difficile en tout cas Luis Enrique si jamais tu écoutes RMC lève la main droite il le fait c'est incroyable c'est énorme allez Valor dans les pieds de Clermont 0-0 32 minutes il vient de l'a lever et pour le coup il l'a levé vraiment ballon en profondeur attention au Clermont avec Magnin qui peut décaler Alvina on arrive au niveau de la surface de réparation côté droit le relais avec Tcham il est coincé il est obligé de revenir en retrait de reculer pour trouver Johan Gassien les parisiens se sont bien repli et Alvina toujours en train de combiner sur l'espace droit et il fait le grand signe à Luis Enrique pour dire à ses joueurs de monter ballon en profondeur en screen il s'est raté encore Johan Magnin un peu centré un peu difficilement au second poteau la remise de Virginius dans l'axe c'est bien fait ils sont en retard le but le but le but de Clermont sur cette succession d'erreurs est-ce que c'est Ougartey contre son camp ou Keïta c'est Keïta qui vient reprendre cette remise de Virginius et l'ombé Arnau Tenas sur cette série d'incompréhension que ce soit Skriniar que ce soit Ougartey que ce soit Tenas Paris c'est raté et Clermont on est 1-0 au parc et surtout comment laisser contrôler Alain de Virginius seul dans la surface de réparation à 7 mètres il a pu orienter on terminait en passe décisive pour Keïta qui est arrivé seul la passivité de la défense parisienne alors est-ce que Keïta son tir qui est contré allait quand même prendre le chemin des buts auquel cas ce but lui sera bien accordé mais on voit Skriniar qui fait une intervention catastrophique un contrôle portemento mais qui était complètement mauvais il fait Skriniar et en tout cas Virginius qui fait une passe c'est pas un contrôle et derrière Keïta arrive il y a le tacle d'Ougartey et je pense que ça va quand même peut-être être donné à Keïta puisque c'est Keïta puis le tag d'Ougartey qui s'est jeté et Arnaud Ténas qui s'était avancé positionnement un peu étrange aussi et ben voilà Clermont qui mène un but à zéro au parc c'est vidéo gag un peu ce but quand même je t'avoue qu'on en a rigolé un peu avec Roland c'est assez catastrophique côté parisien alors Milan Skriniar qui était quand même un indéboulonnable du début de saison il a plongé alors il s'est blessé à la cheville on l'a dit il a manqué 15 matchs en tout mais techniquement enfin en fait tout le placement physiquement il rassure plus du tout peut-être que certains diront qu'il n'était déjà pas rassurant mais là il a vraiment fait la remise pour Magnin centre au second poteau en cloche en plus donc c'est quand même pas un centre exceptionnel et derrière Virginieus peut remettre c'est une histoire si on se rappelle bien Skriniar il avait même failli venir à l'hiver dernier à l'hiver dernier ce qui aurait quand même été une bonne chose attention Hakimi côté droit dans la surface de réparation il peut s'entrer second poteau Mayulu le contrôle Mayulu peut-être il a voulu crocheter pourquoi il ne tire pas Mayulu il n'est peut-être pas sur son bon pied alors qu'il avait été touché au second poteau ballon récupéré par les Clermontois vas-y coach oui je disais donc ça aurait peut-être été une bonne chose parce qu'il a rajouté ces 5 ou 6 mois sans jouer simplement en s'entraînant donc c'est pas facile après il avait des problèmes de dos aussi coach ben oui donc si tu veux ça a quand même été une des erreurs de recrutement tiens et les gars vous dire que parmi les matchs qu'on suit ce soir ce derby de Lisbonne très important entre le Sporting et Benfica dans la course au titre puisque ce sont les deux premiers du classement 3 minutes de jeu et le Sporting mène déjà 1-0 face à Benfica but de Catamo le Sporting qui était devant en plus au classement petite actualisation en direct et qui prendrait provisoirement 4 points d'avance sur le Benfica il y a un point d'avance pour le Sporting avant le début de ce match Porto est 3ème à 9 points et semble décrocher dans cette course au titre Benfica l'adversaire de l'OM en Ligue Europa en quart de finale la semaine prochaine 21h35 vous êtes sur RMC c'est l'after live les 10 dernières minutes de la première période de ce PSG clairement en intégralité d'ailleurs à la pause 32-16 parisien clermontois Adriella au standard vous pouvez nous appeler dès maintenant si vous voulez venir sur RMC analyser ce premier acte pour le moment dominé au score en tout cas par les clermontois Arnaud et Valentin dans le jeu plutôt par Paris mais c'est Clermont qui mène 1-0 grâce à ce but casquette de Habib Keïta mais Asensio a trouvé l'entrée de la surface il a voulu un petit peu se l'emmener le bon retour de deux clermontois face à lui il avait été trouvé depuis la droite par Ashraf Hakimi c'est le premier but cette saison je regardais d'Habib Keïta le joueur arrivé de Lyon l'été dernier il se projette vite on en parlait dans l'avant-match et c'est vrai qu'Alvina notamment sur le côté droit essaie d'aller vite Cham, Virginius tout ça ce sont des joueurs techniques rapides qui arrivent à quand même bien embêter la défense parisienne assez expérimentale et les clermontois en plus gardent certaines fois le ballon comme là avec par exemple Andy Pellemar et ce serait un énorme coup quand même que de prendre 3 points dans la lutte pour le maintien au Parc des Princes on n'en est pas là mais avec l'échéance parisienne qui arrive ça va être difficile à gérer pour Louis Seneriquet peut-être on monte là le ballon pour Clermont justement avec Magnin qui est mis facilement sur le côté gauche on va se rapprocher de la surface il va gagner à la course face à Hakimi Magnin qui rentre dans la surface complètement côté gauche il va gagner le corner contré par Achraf Hakimi ça se parle en défense ça s'agace bien joué de la part c'est Coffrier qui est monté et monté aux avant-postes et tu vois autant le premier quart d'heure était plutôt scolaire studio des parisiens mais il n'était pas mis en difficulté et bien là les clermontois sont ressortis juste après aussi la sortie de Moukile qui a quand même cassé vraiment le rythme de cette partie et ils arrivent à faire mal par des courses par des prises d'initiatives là l'image de Coffrier et voilà ça se regarde un petit peu sur le banc de touche côté parisien là Nardi Moukile est revenu sur le banc de touche il est revenu il n'a plus la bouche en sang lui qui ne voulait pas sortir mais probablement a confirmé mais c'est quand même fortement probable victime d'une commotion le corner premier poteau dévié ballon sorti derrière par Zaguet Mayulu à la bagarre avec Gastien Zaguet il n'a pas contre favorable la frappe du pointu de Johan Gastien capté sans problème par Arnau Tenas qui va d'ailleurs dégager très rapidement sur Hakimi qui est en position de latérale gauche il a un peu manqué son contrôle dommage parce qu'il avait le temps il va quand même se bagarrer pour garder ce ballon et la mettre en retrait à Mayulu il a fait remonter tout son bloc et on est revenu tout de même dans le camp parisien avec Milan Skriniar qui peut décaler sur sa droite Danilo Pereira il va falloir accélérer un peu quand même pour Paris parce que certes il y a la possession plus de 60% mais ça dort un petit peu l'avantage avec les 5 changements et le banc que tu as coaché Thibaut c'est clair et à la place de Lucien Riquet on serait fortement tenté de faire quelques changements dès la pause parce qu'il n'y a quand même pas grand chose de positif Roland côté parisien dans cette première période oui il y a la possession contre le match mais il n'y a aucun danger sur le but clairement il y a tout simplement une équipe B et 4 jeudi B c'est un grand B majuscule avec des jeunes comme Mayulu et comme Zaguet avec des joueurs qui ne jouent quasiment jamais comme Soler alors il y avait Mukele au départ qui a été remplacé Tenas aussi le gardien en fait partie puisque Donnarumma est quand même un des meilleurs gardiens sur les arrêts sur sa ligne pas sûr qu'il l'aurait pris d'ailleurs parce qu'il est plus grand en plus quand l'air parisien tiré de la gauche vers la droite il est tiré il est sorti mais Danilo Pereira est au deuxième ballon on la met en retrait vers Zaguet Yoram Zaguet à droite de lui pour Carlos Soler maintenant sur le couloir avec Asensio Asensio se réaxe un petit peu Est-ce qu'il va centrer ? Ils ont peur de centrer les parisiens à chaque fois on fait la passe en retrait avec Asensio On s'appuie sur Colomani Asensio complètement à l'opposé vers Mayoulou qui a un peu d'espace côté gauche de la surface derrière lui vers Zaguet va la mettre à l'entrée de la surface la mauvaise remise encore une fois d'un parisien et c'est encore Achraf Hakimi je crois qui rate sa passe et dégagement en touche de Clermont qui recule après 39 minutes de jeu elle va être jouée rapidement cette touche de Danilo Pereira en direction de Tenas Je ne sais pas qu'est-ce que ça sera le score à la mi-temps mais une équipe comme Clermont qui peut vérifier et voir le niveau de cet adversaire très moyen ce soir peut se dire que bon ce n'est pas seulement un but mais on peut peut-être en marquer une deuxième Et surtout très moyen je pense que c'est techniquement coach quand on voit les choix les transmissions notamment des plus expérimentés et puis ce côté gauche 100% Titi parisien avec Zaguet et Mayoulou qui sont quand même à la base deux droitiers même si Mayoulou est décrit par tous ses formateurs ambidex capables de jouer pied droit pied gauche une petite préférence pour le pied droit quand même ça te fait quand même deux droitiers sur le côté gauche je pense que ça tu n'es pas vraiment fan Et un coup franc obtenu par Paris à une trentaine de mètres de la cage de Massamba Ndiaye sur une remise un joueur parisien a été accroché derrière on est côté gauche en regardant la cage de Ndiaye Soya va le tirer avec son pied droit ce sera rentrant c'est sorti par la tête de Mania me semble-t-il ça revient sur Achraf Hakimi qui va essayer d'aller déborder sur son côté le centre il est contré très tôt et Borges peut ressortir ce ballon sur le côté gauche Clermontois mais ça va filer en touche cette tête de Borges et Paris va pouvoir rester haut pour les Parisiens avec maintenant Ogartey qui a été trouvé en retrait sur cette touche et Milan Skriniar qu'on retrouve dans le milieu de terre Et Hakimi ce n'est pas la première fois il est incapable de faire un contrôle en première attention il laisse toujours un rebond ce qui permet ensuite à un Clermontois de revenir jamais il va avoir cette touche technique pour continuer à garder son avantage en termes de distance en termes d'espace non à chaque fois il se fait rattraper parce qu'il ne contrôle pas directement son ballon Et les Parisiens quand même un petit peu plus offensifs avec Olemoini côté droit de la surface ça fait plusieurs fois qu'on le voit y aller il va obtenir un nouveau corner au duel avec Maximiliano Cofrier l'ancien du FC Nantes alors que le Paris Saint-Germain on le rappelle est toujours mené 1-0 par Clermont sur un but de Habib Keita une action du grand n'importe quoi un petit peu quand même dans la défense parisienne ils en ont profité les Auvergne le corner de la gauche vers la droite au premier poteau la déviation de Gonzalo Ramos le portugais mais ça va sortir en 6 mètres donc pour Massamba Ndi et donc toujours ce score de 1-0 pour les Clermontois vous êtes sur RMC c'est l'after live avec coach Courbis en ce samedi soir le 6 avril merci d'être là dans quelques instants ce sera la pause et vous aurez la parole bien évidemment sur RMC le 32-16 vous nous appelez Adry vous réceptionne au standard et dans 5-7 minutes vous êtes en direct sur RMC pour analyser cette première période supporter parisien Clermontois n'hésitez pas on vous attend au Portugal toujours 1-0 pour le Sporting face au Benfica 10 minutes de jeu et puis je vous rappelle qu'à partir de 22h on suivra la finale de la Coupe du Roi entre l'Atlétique Bilbao et Maillor qui est on parlera de tout ça dans l'after on est ensemble jusqu'à minuit ce soir les dernières minutes de cette première période coach Courbis Arnaud Valadon Valentin Jamin Hakimi à le ballon côté droit 1-0 pour Clermont il en reste 4 un petit peu moins des minutes dans le temps réglementaire on a retrouvé Danilo de nouveau à droite on est dans le camp Clermontois pour Hakimi le Marocain se réaxe la passe au petit bonheur de la chance qui va arriver quand même Verzaghe légèrement à l'opposé pour trouver Mayoulou devant lui c'est ni Mayoulou jeune joueur de 17 ans se réaxe avec son pied droit trouve Ougarté Ougarté à 40 mètres de la cage tout doucement à sa gauche vers Zagué pour maintenant Carlos Solaire qui a pris le couloir gauche au long de la ligne la passe en retraite vers Skriniar Skriniar vers Danilo sur sa droite et ça continue de ronronner pour les parisiens on s'appuie devant lui pour Danilo vers Asensio qui peut écarter vers Hakimi à droite il a le temps de centrer il va le faire au second poteau ou plutôt dans la niche d'NDI un petit peu raté NDI mais il a réussi à capter ce ballon dans ses 6 mètres ça a failli nous faire une petite arconada alors on n'est pas on s'est passé en dessous sur un centre encore raté d'Hakimi oui un petit peu trop vers le gradien effectivement et pas dans la course de ses attaquants on attend quand même mieux de Ramos que le moignet coach il y a peut-être une place à jouer pour le match face au Barça il faut avoir des ballons aussi si tu es à leur place tu n'es pas très content quand même de ceux qui t'approvisionnent toi tu aurais marqué c'est sûr ballon peut-être gratté est-ce qu'il est gratté il est gratté par O'Garté ce ballon côté droit le A le centre en retrait il est contré de l'Uruguayen qui était venu chasser Johan Gassir mais la mauvaise relance de Coffrier interceptée par Ramos on est dans le camp de Clermont à 40 mètres on repasse par l'axe avec Soler pour Mayoulou le 1 contre 1 peut-être face à Alvina il ne va pas les défier Mayoulou la passe en retrait un peu molle vers Zaguet Zaguet le petit crochet qui peut décaler là il y a de l'espace pour Soler sur la gauche avec son pied droit le centre il est bon la tête à côté Angoula fait signe on me parle dans l'oreillette ça va être vérifié si elle est effectivement décollée et ça me paraît compliqué c'est Coffrier peut-être sur cette tête de Ramos le bras n'est pas dans une position totalement inhabituelle c'est pas sûr qu'il siffle honnêtement c'est pas sûr qu'il siffle en plus on évalue la distance et là c'est pratiquement 50 centimètres après avoir quitté la tête de Gonzalo Ramos que ce bras touche l'épaule voire le haut non non et voilà monsieur Angoula fait signe non non il n'y a pas pénalty impossible monsieur Clermont ce sera donc un corner pour Paris de la gauche vers la droite cette fois-ci 43ème minute de jeu et 40 secondes 1-0 pour Clermont et Asensio va le tirer ce sera sortant donc avec son pied gauche on voit la tête de Gonzalo Ramos qui est très concentré Milan Skriniar est monté tous les grands évidemment comme d'habitude c'est parti pour le pied gauche de l'ancien du Real Madrid Massan Baendia est un petit peu gêné dans sa sortie peut quand même repousser le ballon on est à l'opposé quasiment à l'autre poteau de corner avec Olon Moini derrière lui le centre en première attention Lugarte servit en retrait la tête de Jim Alvin a deuxième ballon Asensio il a une grosse frappe il va plutôt centrer deuxième poteau capté par Massan Baendia qui fait un bon boulot pour le moment dans sa surface de réparation enfin Roland les Parisiens se rapprochent un peu de la cage le match est loin d'être terminé après même si c'est l'équipe B mais B est majuscule donc il y a peut-être la possibilité aussi de faire rentrer deux trois joueurs A après qu'est-ce que tu fais si tu as douze points d'avance en Ligue 1 mais que tu as le Barça à jouer dans quatre jours est-ce que tu fais quand même jouer des Mbappé ou des Dembélé ou tu comptes sur cette non mais il est dans la logique je veux dire de ne pas prendre de risques j'imagine Louis-Saint-Riquet écoute toute la semaine j'ai entendu que bon il ne fallait pas penser au Barça penser à Clermont donc laissez-les tranquillement penser à Clermont si après Clermont vient à gagner et qu'il y a les autres clubs qui portent plainte ben on en discutera oui parce que ça ne fait pas les affaires de Metz ou de Lorient notamment par exemple concurrent direct du Clermont Foot ton additionnel annoncé je pense même avec cette équipe B je pense Paris Saint-Germain capable d'égaliser et de gagner ce sera 5 minutes de temps additionnel les Parisiens toujours avec le ballon sur le côté bien joué la petite talonnade de Soler pour lancer Mayulu côté gauche Mayulu face à Alvina il a tenté le double contact bon retour de l'international gabonais qui va concéder la touche que va jouer Carlos Soler qui s'est un peu déporté sur la gauche alors est-ce que c'est ponctuel ou pas mais en tout cas il est un petit peu plus dans ce secteur pour épauler les deux titilles Soler à droite gauche ou dans l'axe ou quoi j'ai toujours du mal après si quand il est très très à gauche mais de l'autre côté de la ligne derrière Luis Enrique c'est ça en soutien en soutien vocal il est bien en général allez les Parisiens on est dans le temps additionnel Hakimi et le petit frère de Kylian qu'est-ce que vous en avez comme un nouveau ? il est sur le banc il est de nouveau convoqué il est là et Tan Mbappé il a fait 2-3 bouts de match seulement mais il est sur le banc à côté de son frère c'est la première fois depuis l'annonce de Kylian Mbappé depuis qu'on a annoncé que Kylian Mbappé ne resterait pas au PSG que Tan Mbappé est de retour dans le groupe Luis Enrique l'avait un peu sorti et là il est de retour notamment aussi avec toutes les absences mais sur le banc Mayoulou côté gauche le centre plonge en dévier mais attention Colomoni rodait et la tête en corner pour dégager Doneto Borges alors que dans les 6 mètres ça aurait pu être dangereux ce petit ballon de Mayoulou sorti par la défense il a vraiment une tête toute jeune Mayoulou on dirait enfin c'est un jeune adolescent on dirait un enfant on dirait un enfant c'est un enfant 17 ans on est en 2006 un enfant qui joue à Paris le corner il est tiré il est très mal tiré au premier poteau ça passe pas le premier rideau ce corner d'Akimi dégagé par la tête de Tcham et Asensio est là au second ballon mais même dans les qui vient de tirer ce corner je vois pas bien Asensio non ? non c'est Akimi c'est Akimi c'est Akimi le mauvais centre d'Akimi même pas un corner cet après-midi ce soir ah non mais c'est vrai que c'est compliqué pour Akimi qui a remplacé on le rappelle Mukiele lui qui est donc suspendu pour le match face au Barça il faudra trouver une solution mais si de toute façon c'est pour effectivement proposer cela ça ne reste sûrement pas beaucoup plus à Luis Henrique et Carlos Soler qui est encore une fois le long de la ligne côté gauche la bonne passe dans le cœur du jeu maintenant vers Colomoni Colomoni il est un peu accroché il est tombé mais il s'est relevé à l'entrée de la surface et résultat il a perdu le ballon dégagé en touche alors là ils ne font plus les efforts Arnaud et Clermontois ça dégage en touche on attend la mi-temps dans 2 minutes 30 il faut encore un peu attendre mais un petit peu dégasse mais là Carlos Soler demandait le ballon pas de joueur encore à l'échauffement peut-être qu'à la mi-temps Luis Henrique va en envoyer pour éviter d'utiliser ces temps de changement il en a déjà eu un vous savez vous êtes limité à 3 temps de changement et pour le remplacement de Nordin Moukiele à la dixième minute Parach Rafakimi il a déjà utilisé ce temps de changement et la mi-temps ne compte pas comme un temps de changement donc une possibilité peut-être pour Henrique attention ce centre parisien deuxième poteau la frappe de Soler qui va passer à côté aller dévier par un clermontois ça partait d'un corner qui avait été joué à deux et ce centre au second poteau dévier alors qu'un joueur de Clermont reste au sol Stalvina qui a peut-être pris le ballon non il s'est fait mal peut-être en sautant à l'heure parce qu'il n'a pas pris le ballon éventuellement dans la tête il est au sol en attendant le corner parisien qui sera sûrement à la dernière occasion on appelle les soigneurs pour l'international gabonais il gagne déjà du temps c'est vrai que c'est étonnant il n'a pas été touché sur l'action alors peut-être que c'est musculaire pour Jim Alvina qui joue piston droit comme on dit et qui va être soigné donc toujours 1-0 pour Clermont il reste 8 minutes 30 dans le temps additionnel de cette première période le but de Caïta et on va suivre cette dernière minute en direct sur RMC bien évidemment à la pause on vous attend au 32-16 parisien clermontois vous nous appelez vous venez analyser débriefer commenter cette première période en direct dans l'after live avec coach Courbis un petit coup d'oeil sur ce qui se passe à l'étranger 18 minutes de jeu entre le Sporting et Benfica toujours 1-0 pour le Sporting on joue également en Italie Empoli mène face au Torino 1 but à 0 à la pause je vous rappellerai les principaux résultats à l'étranger il y a eu beaucoup de résultats et d'importance aujourd'hui qui concernent également des adversaires des clubs français donc soyez là à la mi-temps en attendant les drôles de dames dans l'after Arnaud Valentin est-ce que le clermontois est debout ? Oui il est debout il va sortir du terrain c'est le protocole on n'a pas fait signe de demander de changement côté clairement toi donc peut-être que ça va aller pour Jim Alevina qui se teste corner à venir et que va frapper Achraf Hakimi oui dont Roland est fan depuis son entrée tu vois que ça va faire passe décisive de la droite vers la gauche pourquoi pas ça lui ferait du bien allez c'est parti pour Hakimi cette fois c'est troisième poteau avec la remise de Carlos Soler du pied gauche en retrait vers Agui qui a manqué son contrôle et qui va faire une très grosse faute énorme alors là pourtant il coupe le contre on va jouer du coup on récupère par Paris à 7 sur son pied gauche à 30 mètres à l'entrée de la surface Mayoulou la frappe et le but de Semi Mayoulou le titi parisien de 17 ans qui glisse sur les genoux pour célébrer comme un grand et bien voilà deuxième match de Ligue 1 premier but pour Mayoulou acclamé par le Parc des Princes un partout mais clairement on n'est pas content parce qu'on réclame une faute il y avait faute mais par contre magnifique pour le genou avec une frappe pleine de conviction et voilà pour sa première titularisation Céline Mayoulou buteur après une combinaison sur corner très hasardeuse une faute probable parisienne de Zaguet s'il n'y a pas faute là il n'y a plus jamais de faute et ballon récupéré tout seul à l'entrée de la surface de réparation il est un peu plus droitier que gaucher vous l'avez vu attention vidéo monsieur Angoulas va voir s'il va voir être obligé de s'y faire faute il va voir appelé par le Var ouais ça va être annulé c'est vrai que Pascal Gassien Furax il est énervé il est énervé il y a son co-entraîneur Sébastien Bichard pour revoir s'il y avait faute ou pas mais Zaguet contrôle manqué ballon touché est-ce que c'est Virginius qui est le premier sur le ballon oui je ne vois pas comment monsieur Angoulas surtout après avoir été appelé on va avoir la décision s'il a été appelé c'est justement pour éviter la bêtise alors que va dire monsieur Angoulas il y a faute pas de but pas de but et donc on en reste à 1-0 pour Clermont bon messieurs logique enfin bon dur pour le petit Mayoulou c'est ça c'est dur c'est de même pas c'est dommage pour le petit parce que la frappe elle est magnifique elle était pure du pied droit mais ce but est logiquement donc annulé et on s'énerve parce que je crois qu'il y a un Clermontois qui a lancé le ballon bien loin pour gagner un petit peu de temps et pour ne pas jouer le coup franc il y a de la tension il y avait deux ballons mais il y avait deux ballons en fait Coffrier a enlevé le ballon du terrain et Ndiaye en a un dans ses mains c'est fini pour Elvina j'ai l'impression c'est fini pour Jim Alevina voilà on n'a pas encore procédé à le changement on a mis un peu de temps il faut dire que Pascal Gassel-Mantouche était plus remonté contre le quatrième arbitre suite à cette séquence c'est monsieur Angoulas qui va procéder au changement alors qu'est-ce qu'il fait est-ce qu'on renvoie tout le monde au vestiaire les joueurs les joueurs ont pensé c'est bien le changement c'est Mehdi Zéphane qui va entrer certains joueurs sont allés sur le côté droit voilà en piston Zéphane qui a l'habitude de son rôle fin de mi-temps très étrange ça fait depuis 7 minutes qu'on est rentré dans ce temps additionnel pas de but pour Paris pour Mayoulou foufran à suivre pour les Clermontois et coach ça change tout forcément de se retrouver 1-0 on mène à la mi-temps 1-1 partout face au PSG je ne sais pas vous mais moi je suis vraiment très déçu de ce que fait Clermont contre cette équipe B majuscule de Paris Saint-Germain après avoir ouvert le score que tu n'arrives pas à mieux faire sincèrement je ne suis pas étonné qu'il puisse être dans les deux derniers c'est vrai qu'on a évidemment beaucoup loué le Clermont foufran de Pascal Gatien pour sa qualité de jeu ces dernières années il y a une faute sur Mayoulou c'est fait par M. Angoula et c'est vrai qu'ils ne proposent pas grand chose ils ont bien un but casquette les Clermontois mais ça suffit le but d'Abid Keïta pour mener un 0 à la mi-temps ce but là qui tombe du ciel mais profites-en et dis-toi que bon s'il y a une chance d'avoir encore l'espoir de se sauver c'est en faisant un petit peu mieux que ça bon ben là il a été refusé le but je serais étonné que le PSG n'égalise pas et ne marque pas après un deuxième but mais clairement de ne pas profiter de cette ouverture du score et de l'équipe le niveau de l'équipe de Paris Saint-Germain d'en face sincèrement c'est même pas une erreur pour moi c'est une faute professionnelle en même temps on peut pas être étonné Roland ils sont venus ils ont mis le bus ils marquent il n'y a pas de raison qu'ils sortent le bus du parking ah ouais ben t'as vu ce bus ah oui ben bien sûr c'est pas un bus luxueux ah non c'est sûr Arnaud Baladon et Valentin Jamin on vous retrouve dans un quart d'heure pour suivre cette deuxième période qui verra donc le Paris Saint-Germain tenter de revenir face à Clermont dans un instant le 32-16 Parisien Clermontois on vous attend vous nous appelez venez commenter cette première période dans l'After Live avec Coach Corby je vous donnerai également les scores à l'étranger les principaux résultats du jour d'ailleurs il y a eu beaucoup de matchs très intéressants aujourd'hui je lirai également quelques messages sur Youtube le chat de la chaîne de l'After je vous vois merci d'être là aussi nombreux c'est l'After Live sur RMC à tout de suite RMC l'After Live c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC l'after live Thibaut Giangrande merci d'écouter RMC il est 21h58 excellent samedi soir à tous j'espère que tout se passe bien mieux que les parisiens par exemple qui sont menés à la mi-temps par Clermont c'est la 28ème journée de Ligue 1 1 à 0 pour la lanterne rouge de notre Ligue 1 un but signé Abid Keïta en première période 1 à 0 face à une équipe B du Paris Saint-Germain on verra dans quelques instants si Luis Enrique procède à quelques changements ou pas 32-16 si vous voulez venir supporter parisien Clermontois analyser cette première période comme promis les résultats à l'étranger toujours 1 à 0 pour le Sporting face à Benfica 26 minutes de jeu l'affiche entre les deux prétendants au titre puisque le Sporting a un point d'avance sur Benfica au classement Benfica adversaire de l'OM en quart de finale de Ligue Europa la semaine prochaine en Italie 56 minutes de jeu entre Empoli et le Torino 1 à 0 pour Empoli et parmi les principaux résultats du jour en Allemagne la nouvelle victoire du Bayer Leverkusen 1 à 0 face à l'Union Berlin dans le même temps le Bayern Munich a perdu à nouveau face à Heidenheim 3 buts à 2 Leverkusen à 16 points d'avance sur le Bayern et Stuttgart d'ailleurs qui a battu Dortmund 1 à 0 en Angleterre Manchester City Arsenal ont gagné 4-2 pour City face à Palace 3-0 pour Arsenal contre Brighton donc Arsenal reprend la tête en attendant le match de Liverpool demain à noter le match nul entre Aston Villa et Brentford 3 partout Aston Villa adversaire de Lille jeudi prochain en quart de finale de Ligue Europa et puis en Italie vous dire que l'ice-Rome a remporté le derby de Rome face à la Lazio de Tudor 1 à 0 cet après-midi la Cé Milan a battu Lecce 3 à 0 et dans quelques secondes début de la finale de la Coupe d'Espagne entre l'Atlétique Bilbao et Maillard qu'on va suivre ça également en fil rouge sur RMC à quasiment 22h accueillons Mickaël supporter du Paris Saint-Germain au 32-16 sur RMC salut Mickaël oui salut l'équipe salut Mickaël bon Mickaël qu'est-ce que t'as pensé de cette première période nous ça va et toi alors et cette compo notamment de Luis Enrique et cette équipe B la compo je la trouve pas surprenante en fait à la veille d'un match beaucoup plus important bon on est quand même largement devant en championnat donc c'est le moment de faire jouer un peu on va dire les remplaçants et de faire des tests avec les jeunes bon on a des indications déjà on est tranquille on sait que Skriniar va pas jouer le titulaire contre Barcelone ça c'est le premier bon Hakimi est suspendu c'est pas mal non plus Hakimi est suspendu voilà c'est pas mal non plus on est d'accord moi j'ai trouvé l'équipe un peu brouillonne on est d'accord c'est pas l'équipe à laquelle on s'attend mais je pense qu'ils sont tous tournés vers Barcelone donc c'est un match ils jouent un petit peu là ils doivent pas y penser c'est ce qu'avait dit Louis-Henriquet en conférence de presse ils doivent pas y penser on est d'accord mais je plaisante évidemment sans penser à Barcelone ce soir effectivement pour le Paris Saint-Germain pour le club c'est clairement un match qui sert à rien mais pour quelques joueurs qui sont titulaires ce soir c'est quand même le match important pour se montrer pour marquer des points je pense à des Soler des Colomoni des Asensio autant de joueurs qui sont hyper décevants ouais alors Colomoni il est décevant mais ça c'est chaque semaine j'ai envie de vous dire ah je crois qu'on a perdu Michael Asensio je suis plus mitigé parce que je pense qu'Asensio il est quand même intéressant dans cette équipe et dans la rotation et je pense qu'il va pas de titulaire mais il va rentrer c'est sûr contre Barstin j'imagine il apporte quelque chose je pense que l'équipe elle est faite déjà dans l'esprit de Henrique donc là c'est pas il y a personne et tu penses qu'il y a Asensio dans le 11 de départ quand on le voit ça ? non 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 mais je pense qu'il va être remplaçant comme il l'a toujours été mais il va rentrer je pense qu'il apporte quelque chose en plus c'est pour ça que je vous dis je pense qu'il n'y a pas forcément d'enjeu même pour les remplaçants ce soir même Colomoni non mais l'enjeu il est pour Clermont il est pour Clermont et pour les clubs qui jouent la descente Clermont bon en tout cas on va suivre les changements dans quelques instants merci Mickaël d'avoir été là en tout cas avec plaisir bonsoir ciao Mickaël à bientôt sur RMC il y a Shanks qui écrit sur Youtube dans le chat de la chaîne de l'after mettez Mbappé il va débloquer le match voilà on va voir c'est vrai qu'il y a un banc de dingue Mbappé, Dembélé Li Kangin Donnarumma tu mets Mbappé il se blesse alors là je te dis là ça serait complet il y a Chauve qui peut qui est le seul Mbappé qu'on risque de voir c'est Ethan Ethan Mbappé on parie tout de suite sur ce PSG Clermont Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax avec Johan Bredov notre expert en paris sportifs et forcément des cotes plus intéressantes 2,05 la victoire du PSG on peut y aller 2,80 le match nul 3,05 la victoire de Clermont au niveau des buteurs on a toujours Consalo Ramos à 2,50 Asensio à 2,95 Columoni à 2,95 également la cote à 2,05 du PSG je la prends sinon je jouerais le 2 buts à 1 qui est coté à 4 coach on joue quoi ? 2 scores le 1 partout ou le 2-1 et Ramos buteur le 1 partout 3,50 le 2-1 4 si tu joues l'un ou l'autre ça permet de doubler la mise et donc Ramos buteur c'est 2,50 merci Johan à tout à l'heure Winamax le plus important c'est de gagner c'est le moment de parier sur RMC avec Winamax les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux pertes d'argent conflits familiaux addictions retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 à peine non surtaxé tous les samedis je me fais avoir à demain Johan Bredo merci d'avoir été à la babae 22h03 on est en direct jusqu'à minuit notre grande soirée foot se poursuit ça vient de partir la finale de la coupe d'Espagne 0-0 bien sûr entre l'Atlétique Bilbao et Mallor toujours un 0 pour le sporting face au Benfica la demi-heure de jeu au Portugal on fait une petite pause et on se retrouve avec Coach Corbis et nos envoyés spéciaux au Parc des Princes pour la suite de ce Paris Saint-Germain Clermont 1-0 pour le dernier de Ligue 1 RMC l'After Live c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC 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 l'after live Thibaut Giant Grande avec coach Kourbis pour notre grande soirée foot en direct jusqu'à minuit bien sûr comme tous les soirs sur RMC merci de nous avoir choisi une fois de plus c'est la Ligue 1 qui nous anime la 28ème journée et stupeur au parc le leader est mené par le dernier Clermont mène 1-0 grâce à un but d'Habib Keïta une équipe du Paris Saint-Germain B d'ailleurs on va voir dans quelques instants s'il y a des changements je vous rappelle qu'on est toujours en direct sur Youtube la chaîne de l'after arrobase after-foot je salue tous ceux qui sont là notamment Frédéric qui me demande comment va le podcast Lyon évidemment je vous rappelle les podcasts club si vous voulez écouter ça une petite vingtaine de minutes au cours d'une deuxième période peut-être moins intéressante after Lyon after Paris after Marseille les podcasts de l'after sont bien évidemment toujours disponibles ils sont toujours tout frais n'hésitez pas à les cliquer ça n'a pas bougé à l'étranger 0-0 finale de Coupe d'Espagne entre l'Atlétique Bilbao et Mallorque 1-0 pour le Sporting face à Benfica il reste 10 minutes dans cette première période on va retourner au Parc des Princes et je vous rappelle qu'au coup de tiflet final de ce PSG Clermont ce sera l'after sur RMC avec Coach Courbis avec Kevin Diaz et avec vous tous au 32-16 on reviendra bien sûr sur ce PSG Clermont sur le match nul entre Lens et le Havre cet après-midi et puis les drôles de dames seront là Julien Laurence Johan Prochet Fred Hermel pour parler de toutes ces affiches aujourd'hui le parc Arnaud Baladon Valentin Jamin Paris est mené va-t-il y avoir du changement pour cette deuxième période ? ça n'a pas l'air en tout cas on revoit les mêmes acteurs avec le maillot du PSG et surtout les remplaçants toujours avec leur blouson que ce soit Ousmane Dembélé ou encore Kylian Mbappé pour l'instant accompagné de son petit frère donc on risque de repartir sur les mêmes pas tout à fait le 11 de départ puisqu'on rappelle qu'au bout de 10 minutes Nordi Moukile a cédé sa place à Achraf Hakimi victime d'une commotion possible simplement que par exemple côté Clermontois Nicholson entre bientôt parce qu'il s'est échauffé un petit peu sur la pelouse pendant la pause lui qui a un profil capable de garder les ballons pour l'attaque clermontoise puis que coach parlait de la prestation quand même c'est vrai décevante dans le jeu de Clermont même si pour l'instant ils sont très contents de ramener 3 points peut-être qu'un point d'appui pourrait éventuellement servir mais je vois Virginius Ce que je veux te dire ou faire comprendre après c'est ma vision c'est que le plus dur a été fait pour Clermont c'est d'ouvrir le score marquer un deuxième but maintenant au Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain de ce soir ça me paraît pas être très compliqué par rapport à ce que je vois faire ou plutôt pas faire de Clermont c'est une chance extraordinaire qu'ils ont ce soir Clermont Et ils sont donc devant grâce à but d'Abib Keïta à la 32e minute Bugag avec Skrinière qui rate une relance derrière ça fait un centre une remise de Virginius et une frappe contrée de Keïta qui lobe Tenas le coup d'envoi est donné par les Clermontois dans cette seconde période donc 1-0 et un premier ballon mis un petit peu par-dessus par Gassien mais tranquillement maîtrisé par le côté gauche de la défense parisienne notamment le jeune Yoram Zaguet on est repassé par Arnaud Tenas le gardien avec Pereira Danilo avec de nouveau Tenas pas de joueur à l'échauffement si je regarde bien et que je ne me trompe pas donc on va attendre pour d'éventuels changements Paris évidemment doit gagner au moins pour se mettre un petit peu plus en confiance quand même avant de jouer le Barça même si vous l'avez dit c'est une équipe complètement remaniée qui est ce soir sur le terrain la relance ratée de Danilo il était face à 3 joueurs mais Ougarte peut un petit peu sauver ça à l'entrée de sa surface il faut sortir et écarter voilà qui est fait avec Zaguet toujours 1-0 Oui Roland sur le fait que Luis Enrique ne fasse pas de changement là maintenant bon on peut se dire pas bien grave l'importance il n'y a pas d'urgence je pense surtout pas dangereux enfin je veux dire ça serait alors une catastrophe que maintenant il y ait une rentrée de 2-3 joueurs importants et qui puissent se blesser ça serait tout le contraire du plan mis en place le plan mis en place c'est une revue d'effectifs du Paris Saint-Germain et de démontrer ce qui va peut-être être le cas d'une victoire quand même contre Clermont qui fait une saison très très moyenne c'est le moins qu'on puisse dire 4 victoires seulement cette saison pour les Clermontois mais ils ont encore peut-être une situation mauvais contrôle de Tcham dans le rond central alors qu'il y avait peut-être un bon coup à jouer en contre et très bien joué de la part du jeune Zaguet t'es en compte le niveau de cette équipe et ballon en profondeur vers Mayoulou la tête pour sortir ça de Matsima est-ce que Carlo Soler va réussir à récupérer quand même oui il va écarter vers Mayoulou au niveau de la surface complètement côté gauche en retrait vers Carlo Soler l'Espagnol le petit extérieur du droit pour trouver Asensio est-ce que c'est trop profond le centre en retrait dans les 6 mètres le contrôle de Gassien devancé par Ramos mais il est 2 au but la passe en retrait pas assez appuyée dégagement de Magnan et on est dans la surface c'est pourquoi pas intéressant ce genre de course qui plonge dans le dos de la défense ça a plu à Louis Cendric qui a applaudi vigoureusement ce mouvement offensif des joueurs du Paris Saint-Germain avec notamment Asensio qui est allé récupérer ce ballon maintenant il demande notamment passer par les côtés ces chaussettes Akashraf Hakimi auteur de la surface de réparation qu'est-ce qu'il y a sur le banc comme joueur qui pourrait rentrer sans qu'il y ait un risque de blessure qui serait catastrophique je te fais le banc complet du PSG alors j'enlève Hakimi qui est rentré tu as Donnarumma Marquinhos Fabien Ruiz Vitinha Kanginli Ethan Mbappé Kylian Mbappé Ousmane Dembele ça réduit quand même les choix coach mais Ethan Mbappé ou Lee peut-être pas sûr que ce soit un titulaire en puissance mais bon c'est quand même un risque oui oui non mais c'est bon en plus ça se trouve il sera titulaire sincèrement un superstitieux comme moi je suis Lucien Riquet est parti sur cette idée faire rentrer un joueur important maintenant où le centre il est passé devant tout le monde d'Ascensio deuxième poteau Carlos Solaire va de nouveau centré petit centre piqué la tête la tête au retrait ratée de Johan Gassian et Hakimi dans les 6 mètres il n'a pas mis le pied alors qu'il était tout seul sur cette mésentente c'est étrange ce qu'a fait Gassian il a voulu la mettre à son gardien Hakimi il est sûr qu'il joue ce soir ? c'est dingue parce que là il est tout seul il est mis le pied il rate le ballon il est juste il est juste non il rate vraiment le ballon il rate complètement le ballon c'était une balle de but clairement pour Paris toujours bon 15-0 et ils se sont fait peur là Johan Gassian qui a voulu mettre cette tête en retrait en toute sérénité vers Massambahendiaï mais c'était loin d'être sœur attention parce que Skriniar a un ballon à négocier c'est bon face à Virginius il a pu la mettre en retrait vers Arnaud Ténas puisqu'il a fait une boulette Skriniar notamment sur le premier but c'est lui qui donne le ballon à Amanien à la relance avec Zagé il a essayé de trouver devant lui Mayoulou qui a obtenu une faute dans son camp on va repartir à l'opposé maintenant avec Danilo qui va avancer et Hakimi qui va prendre son couloir est-ce qu'il va être servi ? oui au milieu de terrain on l'a passé ce milieu de terrain Ashraf Hakimi le Marocain va fixer va accélérer face à Gassian il s'est un peu enfermé devant lui il y a tout de même Kolomoany Kolomoany qui se perd un peu dans ses dribbles la mauvaise passe interceptée par Coffrier et la relance de Magnin contrée une première fois et le ballon revient inévitablement dans les pieds des parisiens qui sont à dos de plus en plus haut plus le temps avance et plus c'est dur de ressortir avec Hakilien Mbappé bien enfoui sur le banc dernière rangée avec la capuche de mise le centre le contrôle de Kolomoany deuxième poteau il n'est pas très bon il a demandé une main on demande une main côté parisien alors qu'il avait contrôlé de la poitrine il y avait face à lui un défenseur parié encore la possession avec Hakimi qui a tenté de la mettre devant lui c'est contré Farbanges ça manque un peu de conviction aussi pour le Marocain qui trouve derrière lui Danilo Danilo s'appuie dans l'axe sous Garté sur sa droite Hakimi avec Soler très limite Hakimi pas loin de la touche c'est sauvé il est où là ? il est sur le terrain mais peut-être que sa tête est ailleurs en tout cas il a du mal on rappelle que c'est bien Moukile qui a eu une commotion c'est vrai Zaguet qui se réaxe un petit peu pour trouver Danilo il est à 40 mètres mais là c'est dur de trouver les solutions le centre Hakimi du pied droit va passer au-dessus de Carlos Soler dégagé par Matsima et ça revient encore une fois sur Danilo attention le contrôle de la poitrine un peu long pressing de Virginius mais il le garde les parisiens et ça s'intensifie en tout cas cette maîtrise mais pas de grosses occasions on va dire Hakimi qui essaie de passer tout seul mais vu le soir dans lequel il est on était à peu près sûr que ça ne marcherait pas il a été contré et le dégagement mais là il va falloir tenir parce que Coffrier il rend le ballon vraiment à Danilo qui rend le ballon à Géphane qui rend le ballon à Ogarthé si clairement on ne fait pas mieux ça fait en football des fois il y a des surprises mais ça serait quand même compliqué qu'ils aillent jusqu'au bout Hakimi le joueur qui a perdu le plus de ballons 15 ballons perdus et encore il n'a pas joué les 10 premières minutes la preuve qui effectivement par les chiffres c'est un match très difficile pour celui qui a le ballon sur son côté droit il essaie d'avoir un peu d'espace mais à chaque fois il a du mal à centrer un peu trouvé devant lui Carlos Soler qui a fait la course il va centrer fort premier poteau dégagement de Coffrier avec Borgès on repasse par l'axe dans la surface c'est dangereux on demande de dégager du côté de Ndi c'est fait alors que Tcham avait tenté une petite remise en retrait mais ce dégagement ça revient dans les pieds à chaque fois de Danilo là ça va être dur quand même pour Clermont s'il ne propose pas autre chose tu as raison coach parce que Clermont on l'avait dit il a fait un joli coup l'année dernière en gagnant 3-2 mais c'était avec un peu plus d'audace là la situation elle est loin d'être la même dans le contexte particulier évidemment et Paris d'ailleurs était sûrement démobilisé aussi mais là ça va être dur Hakimi a essayé de dribbler sur son côté droit à Coffrier le retour de Magnin pour sortir ce ballon avec Neto Borgès c'est bien joué Virginius mais on est toujours au niveau de la surface c'est bien joué le jeu à 3 mais le retour de Mayoulou inévitablement ça revient dans les pieds de Paris c'était presque une bonne sortie presque avec pratiquement 2 passes enchaînées coup sur coup c'est vrai que les Clermontois ont du mal comme en début de partie ils ne touchaient pas aussi un ballon en début de partie les joueurs de Pascal Gassien mais bon écoute c'est le dernier de Ligue 1 qui est en difficulté qui en a pris 3 et que tu comprends ce soir qu'il puisse être le dernier avec le manque de confiance aussi c'est compliqué pour cette équipe qui en a pris 3 contre Toulouse la semaine dernière qui avait gagné au Havre aussi alors c'est vrai qu'ils arrivent à gagner les matchs qu'il faut contre Nantes contre Lorient aller prendre des points contre les adversaires directs Colomoyen dans la surface côté gauche la passe en retrait Vero Garte qui peut peut-être frapper à l'entrée de la surface dévié en corner par une tête clermontoise il faut choisir parfois la solution de frapper de loin quand on n'arrive pas à réussir à créer dans la surface dans les 16 mètres et cette frappe elle a été contrée par la tête de Keita je crois le buteur corner à venir le premier de cette seconde période pour Paris 1-0 pour Clermont toujours 53ème minute de jeu de la gauche vers la droite c'est parti pour le pied d'Ascensio dégagé par la tête de Coffrier deuxième ballon à Kimi qui va le remettre sur la gauche là-bas vers Asensio qui va la remettre un long centre touché et de nouveau un corner que va jouer Asensio puisqu'il a vite demandé le ballon il l'a vite eu on veut mettre un petit peu de rythme pour le PSG corner jouer à 2 avec Hakimi en retrait toujours de la gauche vers la droite la met en retrait encore avec Zaguet à l'entrée de la surface le petit ballon second photo pourquoi pas la tête de Coffrier pour sortir ce ballon mais il ne sort pas de la surface elle est sur la droite avec Skrinière ça vient en retrait le centre la reprise Colomouni le ciseau il l'a raté alors qu'il avait réussi pourtant à toucher ce ballon peut-être un peu du tibia et Ndiaye peut capter ça tout heureux et tranquillement parce que le centre de Skrinière est touché par Johan Magnin ce qui change un petit peu la trajectoire mais il avait quand même bien senti Colomouni il a manqué peut-être un peu la puissance sur cette tentative de retourner l'acrobatique qui aurait pu aboutir à un but magnifique Luis Enrique qui a appelé un de ses adjoints pour quelques consignes toujours pas de joueur parisien du banc de touche en train de s'échauffer on s'est pas dit qu'il y ait des changements pour garder la ligne directrice coach peut-être Marquinhos quand même qui revient de blessure qui devrait jouer et qui battrait un record en tout cas qui égaliserait un record ça serait son 435ème match sous les couleurs parisiens et qui dit 435 dit le nombre de matchs de Jean-Marc Pilorget le record man sous les couleurs parisiennes de 75 à 89 donc ça serait quand même un petit événement Roland tu le fais rentrer Marquis pourquoi pas mais d'accord peut-être en discutant avec lui-même que lui aussi aimerait peut-être rentrer mais à partir du moment où tu es entraîneur tu es parti sur cette idée de ne pas prendre de risque et bien tu as l'inquiétude de la blessure et donc si tu as l'inquiétude de la blessure tu ne prends pas de risque puis pour le coup Marquinhos à la place de qui tu as déjà fait un changement en défense là ce n'est peut-être pas derrière le plus gros problème du PSG aujourd'hui bon oui mais Skriniar qui revient aussi tu vois peut-être pas tu peux partager le temps de jeu tiens égalisation de Benfica face au Sporting juste avant la pause alors au moment où je vous dis ça je vois que l'arbitre met la main à l'oreillette ça va peut-être être annulé mais c'est Bach qui a égalisé 1 partout entre les deux équipes bon je vous dis si c'est annulé ou pas mais on va partir sur pour l'instant ce 1 partout c'est l'afterlife sur RMC le centre de Soler on est 6 mètres alors que qui avait plongé là c'est Ramos ça a été sorti par un Clermont ou un deuxième ballon à Kimi en retrait ou gardé le pressing de Virginius sur passe-pass Skriniar qui va vite aller voir de l'autre côté avec Zaguet qui peut maintenant servir Mayoulou on est à 30 mètres il va essayer de se réaxer un peu ils ont reculé les parisiens mais Soler avait été bien servi à droite de la surface le centre fort et la défense clermontoise qui plonge pour empêcher Ramos en renard pour le coup en vrai numéro 9 de sortir ce ballon le centre de Mayoulou le ballon va passer devant tout le monde et revenir sur Danilo Pereira qui est à 35 mètres il a hésité à la remettre dans la surface et carte à droite vers Hakimi 1-0 pour Clermont toujours on approche doucement de l'heure de jeu le but de Keita à la 32ème Skriniar maintenant et là on continue de faire un petit peu des demi-cercles avec le ballon à droite à gauche à gauche à droite Zagué qui va retrouver Danilo Messesteri 1-0 pour Clermont 56ème le but de Benfica est bel et bien validé un partout c'est la pause face au Sporting Roland Paris toujours mené mais quand même ces 10 premières minutes en deuxième période c'est quand même relativement meilleur qu'en première période oui mais c'est pour ça que je t'ai dit il y a plus de danger même bon après le football réserve des surprises si le Clermont ne fait pas plus que ce qu'ils font c'est à dire qu'ils font pratiquement rien ça va être très difficile d'aller au bout tu vas te prendre une égalisation et après sur la lancée de l'égalisation le Paris Saint-Germain va gagner ce match maintenant attention ils peuvent peut-être tenir le coup mais ça serait vraiment un exploit pour moi qu'on puisse tenir le coup sans rien faire les filets ont tremblé mais Danilo a mis sa tête à côté au second poteau avec l'effet d'optique sur ce coup franc tiré par Asensio au second poteau enroulé et c'est bien le filet extérieur qui tremble c'est sûr que si tu n'arrives pas à cadrer avec une tête et que tu fermes les yeux quand tu fais les têtes là Clermont peut gagner deux Parisiens partent à l'échauffement Kanginli Vitinha et visiblement Kylian Mbappé s'active aussi sur son banc de touche et va aller s'échauffer voilà trois Parisiens à l'échauffement Kanginli Vitinha et Kylian Mbappé avec quelques clameurs dans ce parc des princes évidemment non Marquinhos pardon c'est pas Vitinha c'est Marquinhos Kanginli et Mbappé c'est pour Mbappé la majorité des Ola d'ailleurs allez-y et s'il se blesse on fait quoi ? il faut qu'il rentre mais s'il se blesse on pleure tu veux qu'il se blesse à l'échauffement ? ben non mais s'il se lève c'est justement pour jouer oui non mais je pense que Kylian n'a pas du tout la tête à jouer ce match-là ce soir bon il y a toujours la tête à jouer sachant que ça serait son 300ème match avec le PSG c'est une petite symbolique oui mais c'est vrai que la question va se poser on va voir s'il entre déjà on sait que des fois certains vont s'échauffer pour faire un petit peu tourner le mécanisme sans forcément entrer donc effectivement Arnaud a dit trois joueurs ça on l'a pas encore vécu un Mbappé qui s'échauffe pour pas rentrer ouais c'est vrai j'ai pas mal ça c'est vu des fois ils envoient par groupe de petits joueurs trois joueurs qui vont s'échauffer qui reviennent on envoie de temps en temps coach quand même en Ligue 1 ouais disons qu'allez pour un petit peu s'enten tenir de pouvoir transpirer un peu pour prendre la douche après et en tout cas on peut discuter de tout ce qu'on veut parce qu'il se passe pas grand chose sur le terrain les Parisiens ont continué de faire tourner pendant qu'on parlait sans se montrer dangereux et là les Clermontois ont réussi à remettre un peu le pied sur le ballon et à tourner même si on a trouvé Ndi et immédiatement il est obligé de dégager face au pressing de Colomoni et Skriniar il est tout seul pour contrôler de la poitrine et transmettre à sa gauche à Yoram Zagé le jeune joueur de 17 ans et au niveau du milieu de terrain trouve Skriniar dans le rond central à sa droite maintenant Danilo Pereira est-ce qu'il va pousser un petit peu vers Hakimi on n'a pas ce penaxe c'est bien joué vers Ramos qui peut contrôler vers le but malgré le retour de Keita Ramos qui avance il va s'approcher de la surface légèrement côté gauche il cherche une solution il n'y en a pas beaucoup Mayullou à sa gauche le contrôle un peu long mais il a réussi à éliminer Zéphane sur son pied gauche Mayullou le centre il s'est raté derrière la barre sur cette frappe d'Hakimi alors qu'Asetio avait manqué le ballon et Hakimi au deuxième poteau vient frapper sur la barre de Massamba Ndiaye ça se rapproche et il joue de mal de chance quand même les parisiens finalement on peut à tout tenir le coup il joue de mal de chance parce que sur le but oh le contre attention oh qu'est-ce qu'il fait Magna il a mis en profondeur vers Virginius il n'y a pas de hors-jeu il est en retard Skriniar mais le contrôle de Virginius est pas bon il va filer en 6 mètres c'était étonnant parce que Magna il avait un 2 contre 2 à jouer il était tout seul dans le milieu il a mis une grande sacoche il s'est dit non mais à la vitesse parce que Virginius est parti de son propre corps donc pas de hors-jeu il s'est dit on va envoyer un long ballon devant et à la vitesse il aura forcément Skriniar ce qui s'est passé mais le contrôle a mal été assuré derrière et oui Hakimi vigilant au deuxième poteau après que Ramos ait manqué le ballon et un petit peu de façon coup de pied a trouvé cette barre transversale une grosse occasion parisienne donc la tête de Danilo la transversale d'Hakimi c'est vrai qu'ils peuvent tenir carrément attention le but annulé avant la pause ouais ouais le temps de score messieurs 1-0 pour Clermont l'heure de jeu ici au Parc des Princes le but de Keïta on va faire une petite pause dans l'after live et on se retrouve tout de suite à moins que Carlos Soler puisse servir devant lui Ramos la frappe et c'est contré deuxième chance Ramos encore contrée et ce sera un corner pour Paris sur ce service de Carlos Soler dans le dos de la défense pour Ramos on le suit rapidement bien sûr évidemment avec ce sera de la droite vers la gauche il y a un joueur blessé pour Clermont qui est resté au sol sur le début de l'action donc ça peut prendre un peu de temps qui est-ce et est-ce qu'il s'est relevé on va voir ça tout à l'heure Arnaud Otenas est venu aux nouvelles on est quasiment dans le rond central il se relève le joueur clermontois c'est peut-être Virginius effectivement le joueur prêté par le LOSC qui est en train de revenir corner pour Paris alors que Ramos cette fois-ci s'était retrouvé en position de frappe le corner de la droite vers la gauche tiré par Ashraf Hakimi le Marocain toujours à 0 pour Clermont c'est mal tiré au premier poteau c'est dégagé ok ça fait toujours 1-0 pour Clermont à Paris l'heure de jeu Mallorca a ouvert le score en finale de Coupe d'Espagne face à l'Atlétique Bilbao 24 minutes de jeu on fait une petite pause et on retourne au Parc des Princes avec Arnaud Valadon Valentin Jamin et coach Courbis à tout de suite sur RMC à tout de suite sur RMC RMC l'After Live c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC l'After Live Thibaut Giangrande la dernière répétition avant la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain qui reçoit le dernier de notre Ligue 1 Clermont coach Courbis Arnaud Valadon Valentin Germain et pour l'instant ça se passe pas bien pour le PSG 1-0 pour Clermont le but sur un contre et une action casquette de Habib Keïta un peu après la demi-heure de jeu la Nicholson est entrée pour Clermont il vient d'obtenir un corner après avoir mangé ce crinière sur un crochet à gauche de la surface corner donc à venir pour les Clermontois tirés par l'Autrichien Tcham de la gauche vers la droite ce sera sortant il est tiré ce corner il est bien tiré la tête l'arrêt de Ténas sur sa ligne sur cette tête de Coffruyer Freyer Freyer au Parc des Princes mais finalement sans incidence et ça va bouger 3 changements à venir Kanginli Marquinhos et Kylian Mbappé vont rentrer dans un instant donc ces changements opérés par Luis Enrique à 25 minutes de la fin de cette partie 3 joueurs évidemment importants qui auront un rôle important dans 4 jours face au FC Barcelone sur cette même pelouse au Parc des Princes mais voilà pour et bien permettre au PSG de revenir dans cette partie ces 3 changements qui vont être opérés dans un instant Mbappé Marquinhos Kanginli Roland t'es pas content de voir Mbappé c'est une erreur tu penses ? non non je ne sais rien c'est vraiment là on sent que t'as peur de lui porter la guigne voilà exactement je touche du bois et sans porter la guigne laisse-moi toucher du bois il va essayer de gagner le match et il voit que tu ne peux pas là avec cette équipe en termes de rythme Roland c'est pas intéressant de lui faire jouer une petite demi-heure à 4 jours du Barça à Mbappé ? ah bah écoute chacun a sa vision je te pose la question moi je ne suis pas ancien coach comme toi Roland c'est pour ça moi je pense que je ne l'aurais pas fait mais ce n'est pas parce que je ne l'aurais pas fait que c'est la bonne solution mon coucou ok tu as quand même un garçon comme Luis Enrique qui est très intelligent donc à partir du moment où il décide de ça c'est que c'est la bonne solution et il donne des accrosings à Kylian Mbappé qui lui a fait ok ok voilà il va rentrer au prochain arrêt de jeu c'est juste qu'il n'en a pas eu depuis 2 minutes donc Marquinhos Konguil Mbappé faites vos pronos pour les joueurs qui sortent oh la la Skriniar désolé mais Skriniar c'est inquiétant honnêtement tout à l'heure il s'est fait manger sur le crochet et là il fait une relance complètement hasardeuse on sent qu'il y a un gros manque de confiance de sa part faute au milieu de terrain les changements vont avoir je mets une question sur lui Skriniar pour Marquinhos et bon on va voir le premier changement annoncé bravo oui bravo ok et ta deuxième pièce la deuxième Colomoigny pour Bappé ok et là il y a Konguil Mbappé probablement va être annoncé avant et Konguil Mbappé bon là c'est Solaire mais bon non c'est Mayoulou c'est Mayoulou pour Konguil Mbappé et là Bappé tu as dit Colomoigny donc on va voir si numéro 23 s'affiche peut-être contre Salo Ramos on va voir donc Konguil qui rentre et Kylian Mbappé va remplacer pour Asensio non va remplacer Colomoigny bravo Thibault qui avait eu une grosse occasion juste avant sur une percée d'Hakimi il avait eu le contrôle favorable voilà l'ovation pour Mbappé et Colomoigny qui avait récupéré le ballon en angle fermé il avait frappé fort sur Massamba NJ qui avait sorti encore en air on va regarder le positionnement devant on peut demander à Thibault Enrique il sait oui c'est vrai on va vérifier si Mbappé va sauver une énième fois son Paris Saint-Germain c'est ça aussi et s'il va une énième fois faire trembler les filets ça serait son 40ème but cette saison toutes compétitions confondues en 40 matchs alors que le speaker vient d'annoncer Arnaud le record dont tu parlais de Marquinhos qui donc égale Jean-Marc Pylorget avec son 435ème match sous le maillot du PSG il le battra peut-être contre Barcelone c'est quand même énorme c'est immense pour le jeune joueur à l'époque arrivé de la S-ROM qui donc aujourd'hui est devenu un taulier capitaine Mbappé premier ballon il a décroché il est légèrement côté gauche il est applaudi d'ailleurs dès qu'il touche le ballon face à Matzima c'est écarté avec Kanginli maintenant en retrait vers Zagé pour passer par l'axe avec Ougarté la transversale à droite dans la surface trop longue peut-être non Hakimi peut la dévier de la tête au-dessus et 6 mètres à venir pour Massamba Ndiaye toujours 1-0 pour Clermont et on va bientôt entrer dans les 20 dernières minutes de jeu c'est l'after live vous êtes sur RMC merci beaucoup d'être là pour le dernier match du Paris Saint-Germain avant le quart de finale aller de Ligue des Champions face au Barça ce serait mercredi d'ailleurs ça va être une semaine exceptionnelle sur RMC semaine de Coupe d'Europe avec nos matchs en direct des stades l'after les libres antennes jusqu'à 1h30 du matin ça va être une grande semaine mais c'est déjà une grande soirée jusqu'à minuit ce soir puisque coup de siffle finale de ce Paris Saint-Germain clairement ce sera l'after avec Coach Courbis avec Kevin Diaz avec vous tous au 32-16 et le drôle de dames qui seront là ce soir parce qu'il y a notamment la finale de la Coupe d'Espagne toujours 1-0 pour Mallorque face à l'Atlétique Bilbao 32 minutes de jeu et puis avec Julien Laurence des nouvelles d'Aston Villa l'adversaire de Lille la course au titre avec les victoires aujourd'hui de City Arsenal ou encore le derby de Rome avec Johan Crochet le parc Arnaud Valentin de l'espace pour Mbappé côté gauche il va entrer presque dans la surface et cartas à gauche avec Tonginli qui va aller fixer le soutien encore de Mbappé qui est en jambe qui est trouvé ça pue juste devant lui vers Assessieux le centre de l'Ascensio contré et Matzima va pouvoir relancer devant lui avec le buteur Keita sur sa droite avec Tcham et finalement on est obligé de dégager évidemment du côté de Zephan et c'est conservé bien joué par Shamar Nicholson le Jamaïcain à 1m91 sauf que ça passe en retrait à l'intercepter et derrière Ramos peut trouver Mbappé Mbappé pour Ramos à la course il va être battu dans la surface par Andy Pellemar qui concède le corner mais le changement quand même en tout cas l'entrée de Mbappé change des choses il ne peut pas faire au mieux le défenseur plutôt que dégager un corner il n'y a pas la panique tu sens depuis l'entrée de Mbappé sa panique évidemment lui qui est présent désormais sur le côté gauche qui resserre Kangin Lee et le coréen retrouve Mbappé le tacle de Zephan dans les pieds du Parisien encore un corner que va tirer Kangin Lee Mbappé en tout cas il a envie de le jouer ce match on le sent il a déjà touché pas mal de ballons alors qu'il y a un peu d'espace qui se libère corner de la gauche va à la droite à venir pour Kangin Lee le sud coréen ce sera sortant puisque c'est avec son pied gauche il va trouver en retrait Zagué on joue court on joue à terre avec maintenant Hakimi la frappe de loin pourquoi pas repoussé par Ndiaye deuxième ballon Ramos il a mis sur la barre Mbappé de la tête dans les gants de Ndiaye c'est impossible de rater autant d'occasion dans un match après avoir touché la barre déjà tout à l'heure et là c'est vraiment Ramos à bout portant qui touche la barre incroyable la frappe est lointaine il y a une première parade du gardien qui repousse le ballon et Ramos c'est dingue il met le plat du pied sauf que le ballon prend une trajectoire qui s'élève et qui heurte la barre transversale et derrière Mbappé ne peut pas suivre énorme occasion et le contre avec Tcham maintenant à l'entrée de la surface il a gagné une excellente faute juste à l'entrée de la surface parisienne faute de Ougartes couffrant d'un jour c'est le meilleur joueur de cette équipe Tcham c'est très léger j'ai l'impression il ne touche pas le ballon il met sa cuisse en opposition bon ouais ça a le déséquilibre un peu ça agace Ougartes et ouais c'est une vraie cartouche pour les clermontois qui viennent d'avoir très très chaud deux barres transversales touchés par paris ça c'est les scénarios coach de 1 et que ça peut faire 2-0 derrière on sait des fois que le football c'est bizarre alors le couffrant qui va le tirer est-ce que c'est un gaucher ou est-ce que c'est plutôt un droitier parce que c'est légèrement il a assez retiré ouais ce sera il y a Tcham ouais ce sera pour le numéro 10 en tout cas c'est plutôt pour un droitier si on veut le tirer directement parce qu'il est légèrement décalé à droite à un peu plus de 20 mètres si on veut centrer effectivement c'est plutôt bien d'avoir pourquoi pas Tcham même si ce ne sera pas on va dire rentrant ou fuyant tu n'as pas le gardien titulaire on le rappelle c'est Tenaz dans les buts pas Donnarumma pourquoi pas pourquoi pas ce serait un immense coup quand même de la part de Clermont de Marquet un second but il mène 1-0 depuis la demi-heure de jeu et ce but de Keita cette frappe contrée par Ugarte qui avait lobé Arnaud Tenaz il y a un mur avec 4 joueurs parisiens que Gaël Angoula a placé un joueur devant c'est Johan Gassien qui essaye un petit peu de gêner on prend le temps évidemment pour l'international autrichien qui affrontera d'ailleurs peut-être les bleus puisque l'Autriche est dans la poule de l'équipe de France il y va avec son pied gauche c'est tiré direct juste au-dessus petite frayeur quand même Tenaz a plongé il a fini dans son but et il va dégager 1-0 toujours il était plutôt dessus mais c'était bien fait changement côté Clermontois avec Jérémy Jacquet défenseur impressionnant il doit tutoyer les deux maîtres qui remplace Johan Magnin les Clermontois 18 minutes de la fin de cette partie tiennent il mène un but à zéro et le Paris Saint-Germain donc à 4 jours de Barcelone certes avec une équipe fortement remaniée mais c'est jamais des signaux très positifs mais encore une fois avec une équipe remaniée à 100% quand tu prends le 11 de Rennes 11 changements effectués par Luis Enrique au coup d'envoi de cette partie et probablement autant par rapport à R.C. c'est sûr 22 changements en une semaine Jérémy Jacquet donc qui va entrer jeune défenseur de 18 ans qui est prêté par Rennes cet hiver où il était formé depuis 2019 c'est seulement sa deuxième apparition il a joué un peu contre le Havre mais c'est un garçon qu'on voit quasiment jamais mais on comprend avec le gabarit et la volonté de Pascal Gassien probablement de resserrer encore derrière et natif de Bondy Jérémy Jacquet la ville évidemment de Kylian Mbappé comme Kylian Mbappé effectivement il y a eu des consignes échangées notamment entre Enrique et Solaire il est en train d'en donner également à Achraf Hakimi et le ballon est dans les pieds de Paris dans le camp parisien Zaguet à l'opposé pour Marquinhos qui va pouvoir peut-être avancer un peu il a le brassard autour du bras et carte à droite vers Hakimi on est toujours dans le camp alors à chaque fois qu'un joueur prend une consigne auprès des Winkies et on fait ouais ouais coach ok ok je sais pas coach et à chaque fois que tu donnes une consigne le joueur disait oui oui pas de problème est-ce qu'il a pliqué derrière oui voilà tu vas pas te dire non pas question mais bon c'est tiens à chaque fois ouais ouais ok de là à ce que c'est appliqué mais toujours marrant de voir eux c'est bon j'ai compris ok là Hakimi a fait le pouce Mappé a dit ouais ouais il m'a fait acquiescer bon est-ce que ça va changer quelque chose on va voir parce que Hakimi il a dû lui dire tu peux être un petit peu meilleur tu peux oui oui pas de problème allez Danilo dans le rond central tous les parisiens dans le camp de Clermont il a avancé Danilo la met sur sa gauche légèrement en retrait vers Yoram Zaguet qui on rappelle fait son premier match avec Paris il le met sur sa gauche à Kylian Mappé a fixé un petit peu de Cham la longue transverse à l'opposé vers Carlo Soler qui cette fois s'est déplacé complètement côté droit alors que Hakimi s'est un peu réaxé Soler le contrôle à 25 mètres il est maintenant en plein axe puisqu'il s'est avancé la mauvaise passe de Soler complètement raté intercepté par Zéphane et Cham va gagner un coup franc Soler il peut avoir sa place à Clermont je ne suis pas sûr Roland je ne suis même pas sûr franchement c'est un de ces garçons qui joue seulement dans ses occasions où il y a du turnover mais il n'a absolument pas à la confiance de Luis Henrique elle est souvent éclipsée elle a confiance il n'a surtout pas le niveau et encore attention pour mercredi parce qu'avec l'absence d'Hakimi on sait que parfois il l'a mis arrière droit on imagine plutôt Zéremri arrière droit mais ce n'est pas à l'abri d'avoir Soler arrière droit face à Barcelone 1 point on est score 1-0 pour le Clermont Foot à Paris la surprise au Parc des Princes un but de Keïta à la demi-heure de jeu il reste un quart d'heure à jouer on fait une dernière pause dans cette rencontre comme ça on vit ce dernier quart d'heure en intégralité sur RMC avec coach Corbis Valentin Jamard Arnaud Valadon c'est la 28ème journée de Ligue 1 et le leader le Paris Saint-Germain à 4 jours du Barça PR face à la Lanterne Rouge avec son équipe B est-ce que ça va tenir ? Réponse tout de suite sur RMC RMC l'After Live c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC l'After Live Thibaut Giangrande avec Coach Courbis pour la dernière étape avant Barcelone pour le Paris Saint-Germain ce match face au dernier de Ligue 1 Paris toujours mené 1-0 contre Clermont dans un instant la fin du match et je vous rappelle et vous l'entendez que cette semaine sur RMC on vous propose de gagner l'expérience justement Barcelone Paris Saint-Germain le 16 avril on vous offre le voyage la nuit d'hôtel la rencontre avec les équipes d'RMC Sport avant le match et bien sûr votre place pour le match c'est le moment de vous inscrire là tout de suite en envoyant PSG par SMS au 732 16 PSG au 732 16 l'After arrive au coup de sifflet final de ce Paris Saint-Germain Clermont qui n'est peut-être pas encore terminé d'un point de vue du scénario coach Courbis Valentin Germain le centre de Solaire capté par Ndiaye mais ça c'est un ballon gratuit pour le gardien Clermont-Toi qui va gagner du temps parce que son équipe crée une très très grande surprise au Parc des Princes 1-0 pour Clermont tu l'as dit but de Keita la 32ème et Carlos Solaire a d'ailleurs pris un non c'est pas lui c'est Ugarte qui a pris un carton jaune tout à l'heure mais il a surtout perdu un ballon au milieu de terrain et il a du mal lui aussi techniquement à l'image de certains de ses coéquipiers touche Clermontoise puisque la passe de Danilo pour Hakimi était imprécise et Clermont va avoir une touche dans son camp évidemment on y croit 79ème là ce serait vraiment un énorme coup de Clermont on croit aux 3 points et on croit même aux points parce que même si Paris égaliserait prendre un point au Parc c'est quand même une sacrée affaire pour ces Clermontois en plein milieu de la saison eux qui sont à 6 points de la place de barragiste c'est sûr que celle-là Roland dans le tableau de marche elle n'était pas écrite et surtout t'as fait match nul à l'aller et coach ça veut dire que t'as pas perdu contre Paris t'as pris des points à chaque fois ouais tu vas dire dommage qu'on rencontre pas Paris tout le temps attention à ce ballon en profondeur vers Nicolson il est tout seul face à Danilo il y a le retour quand même de Zaguet mais sur un contre peut-être qu'ils vont venir refroidir le parc le crochet de Nicolson excellent retour de Zaguet qui a compris le crochet du Jamaican il était au Zaguet il était au Zaguet et derrière il a pu relancer vers Kanginli ça a un peu coupé le bloc clermontois la passe de Kanginli complètement côté gauche vers Carlos Solaire il est à droite il est à gauche il change à chaque fois de côté trouve Mbappé qui s'est un petit peu mis en retrait ça fait plusieurs fois qu'il le fait pour orienter le jeu à droite maintenant vers Hakimi à droite de la surface de réparation fixée par Neto Borges le grand pont d'Hakimi pour trouver maintenant Kanginli mais on a reculé encore le centre de Lille la remise vers Asensio en retrait c'est un peu qu'à fouiller et Mbappé à l'entrée de la surface va réussir à calmer tout ça mettre à Zaguet sur sa gauche qui peut pousser dans la surface vers Asensio le centre la tête de Ramos claquée par masse en bas Ndiaye juste au-dessus il fait un très gros match Ndiaye et ils en ont besoin les clermontois pour aller chercher une performance ici au parc des Prince Corner jouer très rapidement avec Hakimi qui remet à Kanginli on est sur la droite du terrain il va aller fixer ils sont deux contre un on va trouver Hakimi à retrait la sortie de Gassien le centre raté de Hakimi Ougarté va quand même être là parce que ce ballon a été repoussé de la tête c'était le 17ème tir de Paris quand même mais seulement le 6ème cadré pas assez pour enfin pas assez il aurait pu en avoir plus quand même pour créer plus de dangers Kanginli sur son pied gauche c'est réaxé le petit ballon par-dessus encore dévié par un clermontois juste au-dessus ou plutôt juste à côté Corner à venir encore une fois de la gauche vers la droite elles vont être longues ces 10 dernières minutes pour Clermont avec des deux coachs dans leur zone technique Luce Enrique qui fait des grands gestes Pascal Gassier qui regarde sa montre évidemment Corner pour Asensio de la gauche vers la droite tiré plutôt premier poteau la tête elle a été sortie de Marquinhos mais c'est un défenseur qui s'est interposé et vont dégager ce ballon les clermontois sauf qu'ils sortent pas de leurs 25 mètres et Asensio a pu récupérer les longs de la ligne de touche côté gauche Zaguet la bonne passe plein axe maintenant avec Ramos qui tente sa chance de loin c'était présomptueux du pied droit et ça va sortir en 6 mètres et on est rentré dans les 10 dernières minutes il y aura évidemment un petit peu de temps additionnel avec ces changements mais clairement plus que jamais en position favorable savez-vous quand est la dernière défaite de Paris au Parc à peu près quel moment de l'année ou pas ? tout début contre Nice c'est ça 15 septembre dernier contre Nice sinon deux défaites Milan-Newcastle c'est ça dernière défaite toutes compétitions confondues le 7 novembre contre Milan c'est vrai qu'il y a rien que ça ils étaient sur une série de 26 matchs sans défaite le record était en 2015-2016 je crois que ça avait tutoyé les 28 ou les 29 matchs ça va s'arrêter là pour les parisiens 19 victoires 7 nuls pas sûr peut-être on peut se dire nous aussi qu'avec cette composition d'équipe de ce soir il n'y aurait pas eu cette série mais tu as aussi quelque chose d'intéressant quand tu regardes un peu les stats alors c'est facile mais c'est quand même la 7ème défense seulement en Ligue 1 à domicile ils encaissent pas mal de buts à la maison au Parc des Princes le Havre a encaissé autant de buts pas mal de buts mais avec un Donnarumma qui est leur meilleur joueur aussi tu vois la défense centrale rassure pas tout le temps on l'a vu notamment ce soir le coup franc intéressant pour les parisiens Kanginli à 40 mètres avec son pied gauche pour la mettre dans la surface encore dans les bras de Massamba Ndiaye le Sénégalais qui va se coucher lui qui est arrivé cet été à Clermont en provenance de Pau il avait joué un peu la fin de saison dernière en Ligue 2 et vraiment quand il joue avec Clermont à chaque fois ce que tu remets Moridio franchement c'est la question qu'on peut se poser côté Clermontois quand tu vois les prestations Moridio diminué par un virus depuis deux matchs quand tu vois Ndiaye bon lors de l'intérim quand Moridio était à la canne franchement pourquoi pas effectivement en tout cas pour le moment il fait un très très gros boulot et un joueur Clermontois s'est blessé il s'allonge et on va jouer quand même côté parisien ils sont à 10 du coup les Clermontois à défendre Kanginli sur le côté droit va essayer de s'en sortir avec Marquinhos c'est à l'arbitre d'arrêter le jeu évidemment les Clermontois s'agace c'est fait il arrête le jeu il est fou il a levé les deux bras il s'est dit c'est pas possible parce qu'il sent que les Clermontois vont gagner mais monsieur Angoulat fait signe qu'il y a peut-être un coup à la tête c'est pour ça que le jeu est arrêté quel est le Clermontois au sol est-ce que c'est Keïta comme il est sur le dos on n'arrive pas à avoir son numéro je pense que c'est Keïta avec ses chaussures d'ailleurs il va sortir je crois que c'est lui effectivement il est tombé tout seul et on voit ils font tous le même geste la montre que ce soit Henrique ou Mbappé sur le dégagement de Massamba Ndiaye ils mettent les deux doigts sur le poignet en disant la montre la montre et on attend sûrement un changement à venir pour le Clermont foot alors que les secondes s'égrennent 84ème minute de jeu et Clermont comme l'an passé est en train de gagner à Paris 1-0 et les visages des parisiens hors groupe comme Barcola par exemple sont fermés puisqu'on a la déception il reste 10 minutes et on va aller vivre en intégralité sur RMC sans pub sans pause et au coup de sifflet final de ce Paris Saint-Germain clairement ce sera l'after avec vous mais parisien mais clairement toi le 32-16 on commencera par l'analyse de cette rencontre avec coach Corbis avec Kevin Diaz on reviendra également sur le match nul de l'après-midi entre Lens et le Havre et les drôles de dames qui seront là également parce qu'il y avait beaucoup de foot à l'étranger aujourd'hui d'ailleurs c'est pas fini c'est la mi-temps sur la finale de la Coupe d'Espagne Mayork menant 1-0 face à l'Athletic Bilbao et puis au Portugal un partout entre le Sporting et le Benfica 22h49 vous êtes sur RMC merci beaucoup c'est l'after live avec coach Corbis Valentin Jamin et Arnaud Valadon ballon dans les pieds parisiens ils sont menés 1-0 toujours depuis la demi-heure le ballon dans les pieds précisément de Marquinhos sur sa droite avec Kangin Lee on est pas très loin de la surface côté droit il se réaxe avec son pied gauche que va-t-il faire la mettre oula l'opposé c'est une longue transversale en 6 mètres pour Kangin Lee Enrique il se tient les cheveux il se dit mais qu'est-ce que c'est que ça heureusement qu'il est gaucher c'était du pied gauche c'est vraiment difficile techniquement ce soir c'est quand même une grosse déception pour Paris même si on le répète la compo elle est vraiment un test quoi c'est un laboratoire un peu pour Louis-Enerrique une équipe B avec un gros B comme disait coach ouais c'est ça mais tout de même c'est l'équipe B majuscule B majuscule si on se projette sur la suite effectivement la suite à court terme voilà excellent il n'y a pas de blessé pour le match contre Barça mais la suite à plus long terme bon tu dis qu'il y a pas mal de joueurs qui ont peut-être pas le niveau pour cette équipe là attention Mbappé à l'entrée de la surface il a pu contrôler l'armée à Ramos c'est bien joué le Fata face et les buts de Gonzalo Ramos dans les 6 mètres avec son pied droit sur cette combinaison il a fallu un peu de génie il a fallu un peu de technique pour réussir à débloquer ce match et Gonzalo Ramos sur un service de Mbappé et là tous les joueurs chauffent le public un partout et d'un justesse technique dans les 30 derniers mètres et c'est ce qu'apporte Kylian Mbappé depuis qu'il est rentré il y a 20 minutes de la simplicité de la justesse et la passe est parfaitement ajustée dans la surface de réparation pour Ramos qui a pris beaucoup de sécurité puisqu'il n'était pas loin de toucher le pied de Ndiaye mais voilà le Paris Saint-Germain égalise et peut peut-être même espérer plus un peu moins de 10 minutes de la fin de cette partie on jouait depuis 86 minutes c'est plus la même évidemment messieurs 86 minutes de jeu un partout attention à Clermont qui attaque côté gauche maintenant le centre de Borges repoussé en touche par Zaguet et je repense à ce que nous a dit Roland tout au long de cette deuxième période que Clermont aurait dû peut-être plus jouer pour essayer d'aller mettre ce deuxième but plutôt que de rester avec ce buste et voilà une fois de plus la voie de la raison la voie de la sagesse voir Ramos marquer je pense pas que c'est une grosse surprise c'est quand même un numéro 9 qui est dangereux dans ce match plusieurs fois oui celui qui là ça se joue à pas grand chose je dirais finalement il a réussi à marquer il y a eu la transversale il y a eu pas mal de choses donc et après chacun sa vision mais Ramos pour moi peut être très utile c'est deux transversales même Gonzalo Ramos 11ème but toute compétition confondue le 8ème en championnat et c'est un garçon qui n'était pas forcément titulaire on préférait plutôt que le moinier du côté de Luis Enrique en début de saison il a même pas mal été sur le banc et puis quand sont arrivées les échéances et les turnovers il a pu jouer MAP côté gauche il a pu centrer un retrait le ballon a été contré par un clermontois c'est dégagé enfin c'est sorti proprement on va voir parce que c'est difficile on a bien joué de Cham il a réussi à gagner un coup franc près de sa surface de réparation mais les parisiens aiment Gonzalo Ramos il est beaucoup acclamé quand il y a les compositions c'est un garçon qui s'est accommodé d'un statut un peu de remplaçant mais qui est déjà sur 4 buts en 7 match et qui vient un petit peu gonfler son bilan et marquer des points des fois c'est difficile à suivre tu sais donc tu joues sans numéro 9 alors que tu as normalement l'embarras du choix entre Ramos et Colomoni c'est difficile à expliquer mais bon chacun sa vision chacun sa vision et la vision de tout le monde en tout cas ici c'est que Arnaud Masson-Bain-Jay agace de plus en plus les clermontois oui parce que voilà on grappe quelques secondes de Luis Enrique et Kylian Mbappé font le signe à Monsieur Angoula la montre la montre parce que les minutes s'écoulent vite on est à la 88ème probablement 3-4 minutes minimum de temps additionnel pour permettre à Paris d'aller chercher les 3 points allez on parlait de la dernière défaite ce sera sûrement pas pour ce soir en tout cas ça change les perspectives évidemment et les parisiens vont évidemment essayer d'appuyer avec maintenant Marquinhos là compte tenu des minutes qui restent tu envisages plutôt une victoire de Paris que de Clermont ah oui oui si je devais parier quelque chose effectivement ce serait plutôt ça notamment que d'autant que les parisiens sont à l'attaque le centre dans la surface vers Ramos de Soler il a été contré le portugais qui est quand même bien en vue dans la surface il apporte une vraie présence tous les parisiens les joueurs de champ sont dans le camp clermontois et a priori il n'y aura pas d'autres changements pour Paris puisqu'il n'y a pas de joueurs à l'échauffement donc Dembélé va rester au chaud par exemple et Paris va finir avec cette équipe qui pousse avec Kanginli sur le côté droit derrière lui vers Marquinhos mais c'est statique parce que tous les clermontois sont bien regroupés Kanginli le relais avec Hakimi c'est bien fait Kanginli entré de surface de réparation s'appuie sur Mbappé derrière lui maintenant avec Asensio il y a de l'espace à gauche bien joué vers Carlos Soler devant lui maintenant vers Kanginli le mouvement était bon mais c'est contré par le dos de Keita et la chandelle clermontoise pour se dégager une minute encore dans le temps réglementaire de cette partie et quand même on voit que Kylian Mbappé éclaire beaucoup de choses dans le jeu sa disponibilité dans l'attaque parisienne elle a retrouvé des couleurs à l'image de cette passe décisive que le bondinois a adressé à Gonzalo Ramos parce qu'effectivement peut-être qu'une défaite aurait pu un peu inquiéter mais je pense que le scénario et l'équipe qu'il y avait il n'y aura peut-être pas de grands enseignements à tirer si ce n'est qu'il n'y a pas d'équipe C capable peut-être de rivaliser avec celle de Ligue 1 mais voilà on vous en parlerait sûrement mais c'est vrai que pour le moment avec l'effectif qu'il y a faire un partout ce n'est pas un très bon résultat mais ce n'est pas non plus choquant pour ce Paris Saint-Germain-là qui continue d'appuyer avec Danilo devant lui on est plein axe avec Asensio le ballon un peu glissé sous la semelle le relais avec Mbappé sorti ce ballon par les Clermontois à l'entrée de la surface mais on joue vite sur le côté gauche la touche avec Carlos Soler alors qu'on est dans la dernière minute du temps réglementaire derrière lui Zaguet Danilo Pereira à sa droite vers Marquinhos il peut avancer il est à 30 mètres avec Hakimi qui joue de son corps il est entré dans la surface ballon en retrait vers Ramos qui a essayé de se l'emmener mais Massamba Ndiaye est bien sorti pour capter ce ballon et pour s'allonger et gagner encore une fois deux précieuses secondes oui ce sont les dernières minutes on va entrer dans le temps additionnel au coup de siffle final de ce PSC Clermont l'after sur RMC plus 4 Kevin Diaz et vous tous au 32-16 mais d'abord 4 minutes de bonheur en plus Arnaud il va longtemps dégagement d'Ndiaye tête de Ougarte il n'y a personne plein accès c'est pour le jeune défenseur Jérémy Jacquet la mise sur sa gauche on est dans le camp de Paris on attaque pour les Clermontois est-ce qu'ils vont réussir à garder ce ballon c'est chaotique on a réussi à mettre en retrait c'est la panique à bord Neto Borges c'est maintenant Jacquet Pellemar la transverse à la droite pas un cadeau vers Zéphane qui va quand même réussir à la gagner au niveau côté droit quasiment de la ligne de touche proche de la surface de réparation face à Soler il l'a mis en retrait avec Tcham Tcham qui est battu dans le duel par Ougarte l'Uruguayen relance plein axe Akimia de l'espace rentre dans le conclermontois il avance à sa gauche et Mbappé à sa droite il n'a pas fait le bourgeois attention Clermontois qui va la remettre à Mbappé à gauche Mbappé va aller fixer Matzima la frappe du droit à côté elle est contrée il y a des parisiens devant nous qui ont cru qu'il avait but parce que le petit filet a tremblé on la frayeur sur le but Clermontois la passe catastrophique de Hakimi a failli se transformer ensuite après la déviation de la défenseur Clermontois une passe décisive pour Kylian Mbappé corner jouer rapidement avec le ballon d'Hakimi à rentrer à Saint-Souida de l'espace il va frapper du gauche c'est qu'on trépas Marquinhos alors que ça prenait le chemin du but peut-être qu'Endiay était dessus il y avait un jeu du coup de Marquinhos mais c'était une vraie occasion et Marquinhos qui avait d'ailleurs un peu pesté sur le corner jouer à deux était le seul qui ne s'était pas replacé et on voit la frappe de Mbappé qui est déviée et qui va de justesse passer à côté mais c'est quand même lui qui fait les plus grosses différences évidemment mais il y a toujours un partout dans cette partie et Masson Mendiay il va encore une fois gagner du temps juste le temps pour moi de vous dire qu'Adri est là au standard le 32-16 n'hésitez pas si vous voulez venir analyser ce match le débriefer dans l'after vous faites le 32-16 vous nous appelez et vous êtes dans quelques minutes en direct avec coach Corbis et Kevin Diaz mais il reste deux minutes peut-être pour faire basculer ce dernier match avant le Barça dans quatre jours Arnaud Valentin il reste deux minutes dans le temps additionnel et le ballon dans les pieds de Solaire il a passé le milieu de terrain il est à gauche Mbappé est venu tout proche de lui pour le réclamer il a remet à Solaire en profondeur côté gauche près de la ligne de touche au niveau de la surface pas loin du point de corner on remet en retrait Mbappé il l'a mis pour personne si ce n'est M. Angoula le contrôle raté de Gassien qui permet à Ougarté de récupérer Mbappé servi côté gauche par Asensio il l'a trouvé dans la surface peut-être Ougarté elle est trop profonde la passe de Mbappé 6 mètres à venir pour Massamba Ndiaye il est clairement toi qui croit de plus en plus évidemment en ce petit point du match nul au Parc des Princes 1 minute 30 encore à jouer et ballon dans les pieds plutôt dans la main de Ndiaye la main droite il va la poser pour jouer le 6 mètres et évidemment qu'on continue de râler notamment Marquinhos qui dit mais regardez le temps qu'il gagne et effectivement il en grappille des secondes le gardien sénégalais va pouvoir dégager bientôt son camp et peut-être s'appuyer par exemple sur Nicholson le grand attaquant jamaïcain le dégagement du pied gauche est fait par le portier Clermontois directement sur la poitrine de Pereira qui la met dans l'axe en retrait à Marquinhos entre de l'enron centrale les parisiens peut-être pour déployer une dernière attaque on entre dans la dernière minute du temps additionnel annoncé Kanginli trouvé sur le côté droit le long de la ligne de touche plein axe il ne peut pas lui mettre il va la mettre à Danilo dans l'enron centrale le portugais avance il va gagner un petit peu de terrain se mettre à chercher une solution alors qu'il est quasiment à l'arrêt il va la mettre en 6 mètres complètement raté cette passe de Marquinhos et Mappé n'est pas content d'ailleurs sur ce choix et là on n'a plus grand chose à espérer je pense des deux équipes et le temps que le gardien Clermontois fasse son dégagement il restera 15 secondes facilement quitte à ce qu'il prenne un carton jaune ce qui serait un carton utile pour les Clermontois M. Angoula qui fait signe joué-joué bon il va jouer il ne va pas prendre de carton jaune 20 secondes encore dans ce temps additionnel minimum le dégagement la tête de Nicholson ça va arriver directement sur Marquinhos le capitaine parisien sous les Ouras du Paris-B-Prince pour une dernière relance peut-être un partout 10 secondes à jouer dans le temps additionnel Danilo Pereira remonte le ballon il n'arrive pas à trouver de solution il s'appuie devant lui légèrement sur la gauche vers Asensio en retrait vers Zaguet vous me faites là Ténas dans le rond central il cherche une solution c'est quasiment terminé parce qu'il n'a pas de solution Danilo Pereira regarde il a joué Danilo Pereira va avancer un peu il va la mettre sur la gauche vers Asensio sur Yoran une dernière cartouche Mbappé plein axe sur le tacle magnifique de Gassien et le dégagement catastrophe de Pelmar le sifflet dans la bouche et Gaeloula et c'est terminé le match nul concédé par le Paris-Saint-Germain face à Clermont un partout ouverture du score Clermontoise par Habib Keïta à la demi-heure égalisation en fin de match de Gonzalo Ramos avec une équipe au moins bis alignée par Paris qui concède le nul face au dernier à 4 jours de son choc de Ligue des Champions face au Marça C'était Valentin Jamin et Arnaud Valadon en direct du Parc des Princes merci les gars bonne soirée on vous laisse filer aux réactions qu'on essaiera d'avoir en direct dans l'after dans quelques minutes toujours un partout entre le Sporting et le Benfica dans ce match au sommet au Portugal avec le futur adversaire de l'Olympique de Marseille en quart de finale de Ligue Europa et ça va repartir dans quelques secondes en Coupe d'Espagne pour la finale de la Coupe et Mallorca mène toujours un 0 face à l'Atlétique Bilbao il est 23h pile vous êtes sur RMC ne changez rien on fait une petite pause et dans un instant c'est l'after coach Courbis Kevin Diaz et vous tous au 32-16 à tout de suite RMC l'after foot c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat dans le chat RMC je voudrais dire pardon à nos supporters pour ces résultats je dis pardon à tous les supporters je dois juste dire à nos supporters excuse jusqu'à minuit jusqu'à minuit l'afterfoot Thibaut les parisiens les parisiens les parisiens champions on vous attend au 32-16 Clermont-Toy également n'hésitez pas on va revenir sur le match nul cet après-midi entre Lens et le Havre un partout en fin d'after même un peu plus la fin d'after les drôles de dames seront là avec nous au 32-16 vous nous appelez Adriella au standard et vous venez débattre avec Kevin avec coach je vous lis sur le direct studio et bien évidemment sur YouTube la chaîne de l'after arrobase after-foot n'hésitez pas à liker vous abonner et vous pouvez venir nous voir et surtout commenter votre soirée foot qui continue avec le plus important l'important c'est l'essentiel le plus important c'est les trois points souvent l'essentiel c'est le plus important Kevin quels sont tes trois points ce soir de débat ? bah le premier point je vais parler quand même de cette équipe de Clermont qui certes n'a pas fait un match resplendissant en termes footballistiques en termes offensifs par contre ils ont bien failli faire le hold-up de l'année pas forcément le hold-up d'ailleurs parce qu'ils ont quand même mené une bonne partie du match mais ils ont failli faire un gros coup finalement ils repartent avec un bon point en deux bah c'est bien sûr le Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain qui a fait tourner aujourd'hui avec Luis Enrique qui a fait des choix encore une fois forts bon moi je ne lui reproche pas bien sûr le match le plus important c'est celui contre cette équipe du Barça il a en plus réussi à limiter les dégâts avec ce match nul et en trois, plutôt que de parler de l'ange j'ai envie de parler du Havre qui arrache un bon point qui j'ai envie de dire est presque mérité parce que c'est une équipe qui se bat et qui ne va rien lâcher Roland l'important pour toi ce sera toujours les deux points je vais parler du match de cet après-midi que j'ai regardé avec beaucoup d'attention je pensais sincèrement que Lens allait profiter de ce match là pour retrouver les trois points de la victoire contre une équipe du Havre qui est en difficulté depuis pas mal de semaines et ensuite ce soir je regardais un petit peu clairement j'essayais de réfléchir un peu à leur place et même s'il y a le résultat des matchs tu je trouve que clairement on rate l'occasion de faire un gros coup en prenant trois points contre l'équipe B majuscule du Paris Saint Germain ce soir et au classe pour ce qui est du Paris Saint Germain la chose principale pour moi à quatre jours d'un match aussi important c'est pas de blessés de joueurs importants ça c'est le principal Habib Keïta avait ouvert le score régulisation de Gonçalo Ramos sur une passe de Bappé à la 85ème Paris 63 points 13 de plus que Brest Clermont 21 points revient à 2 points du 17ème Metz et à 5 points de Lorient barragistes ces deux clubs qui joueront demain le 32-16 pour venir débattre une fois n'est pas coutume pour commencer cet after je vais vous donner une compo la compo de départ du Paris Saint Germain Ténas dans les buts Moukile à droite Pereira Scrinière dans l'axe Zaguet le jeune Zaguet qui disputait ses premières minutes avec le Paris Saint Germain arrière-gauche au milieu de terrain Ougarté Solaire et le jeune Mayoulou qu'on avait un peu plus vu en Coupe de France et devant Colomoigny Asensio et Gonzalo Ramos au vu de cette compo du résultat finalement qui était un peu secondaire mais Paris ne perd pas est-ce que coach est-ce que Kevin Louis-Saint-Riquet a parfaitement géré ce dernier match avant Barcelone ? On ne va pas faire la fine bouche à partir du moment où il n'y a pas de blessés il n'y a pas de défaite même si attention quand tu ne bats pas forcément clairement tu peux te dire que le Paris Saint Germain peut doit mieux faire maintenant il y a quand même un match qui est ultra important c'est celui de cette semaine c'est celui de mercredi je pense que la meilleure nouvelle c'est le fait qu'il n'y ait pas de blessés qu'il n'y ait pas de pépins physique on a vu quand même des choses intéressantes avec des jeunes qui ont de la qualité avec des moins jeunes qui par contre sont en difficulté mais ça on le savait on voit aussi un Gonzalo Ramos qui définitivement c'est le joueur que j'ai connu à Benfica c'est un buteur c'est un buteur c'est pas forcément le mec qui va te faire des highlights comme disent les jeunes par contre quand il s'agit de mettre la balle au fond c'est quand même rarement à côté Coach soirée parfaite Luis Enrique a bien géré son match du soir le dernier après avoir plaisanté dans la semaine en expliquant que bon ce qu'il fallait surtout c'est penser à Clermont et ne pas penser au match du Barça donc on s'est aperçu quand même que lui en premier il pensait surtout au match du Barça ce qui est tout à fait logique et donc maintenant on attend avec impatience ce match aller contre cette équipe du Barça qui elle aussi n'a pas eu la possibilité de se fatiguer ce week-end ni d'avoir des joueurs blessés puisque là il y a une coupure tranquille pour les jours à venir et d'ailleurs Frédérmel nous donnera les nouvelles du Barça tout à l'heure égalisation de l'athlétique Bilbao à l'instant contre Mailloc en finale de la coupe d'Espagne Loïc supporter du Paris Saint-Germain nous appelle au 32-16 salut Loïc bonsoir bonsoir à tous salut Loïc bienvenue dans l'after merci déjà coach je suis très 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 content d'échanger avec vous c'est gentil pareil et moi merci moi j'intervenais ce soir parce que bon je suis supporter parisien je regarde les matchs tous les matchs le championnat des champions et en fait j'avais un petit retour sur Louis Seneriquet parce que c'est vrai que depuis le début de l'année les observateurs voilà ce qui nous anime c'est sa communication son coaching ses remplacements etc voilà et en fait en voyant le match de soir j'ai eu une pensée je me suis dit voilà est-ce que finalement on n'avait pas sous-estimé un petit peu l'ambition de Louis Seneriquet en Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain est-ce qu'il n'aurait pas entre guillemets acté en arrivant au Paris Saint-Germain que avec l'effectif qu'il avait je pense que voilà il était capable d'obtenir le titre de champion de France et en fait j'ai l'impression alors je peux me tromper mais c'est là où je veux en venir c'est-à-dire que finalement il bâtit l'équipe beaucoup en championnat sur des matchs qui peuvent nous paraître charnières là c'était le dernier du championnat et lui il ne voit pas ça comme ça j'ai l'impression qu'il module son équipe tu penses plutôt qu'il était en train de penser au match le plus important peut-être de la saison qui est le Barça dans 4 jours c'est justement où je veux en venir j'ai l'impression qu'il module son équipe systématiquement en fonction des matchs de Ligue des champions qui arrivent entre guillemets et que finalement le championnat pour lui n'est qu'un brouillon sur lequel s'appuyer pour pouvoir essayer d'avoir la meilleure équipe et souvent l'équipe la plus entre guillemets difficile à lire en Ligue des champions alors voilà je voulais avoir votre avis parce que ce soir pour moi en fait j'ai l'impression qu'à la fin de l'année peut-être qu'on dira que finalement sa saison était cohérente sur l'ensemble du coaching parce qu'au début ça nous a surpris nous en tant qu'observateurs par ses décisions alors je passe outre le KMVP parce que ça voilà mais j'ai l'impression qu'en fait il a vraiment une vision totale de la saison sur toutes les compétitions et peut-être qu'au fin de saison on se dira que peu importe le résultat en Ligue des champions peut-être qu'on se dira sur le match de ce soir et les précédents après c'est peut-être plus facile à faire quand tu as 12 points d'avance aussi oui mais c'est justement ce que je disais au début c'est que c'est systématique avec le Paris Saint-Germain c'est-à-dire que outre quelques saisons où on n'a pas eu le titre régulièrement à la mi-saison Mercato on a 10, 12 points d'avance etc. je pense qu'il avait intégré peut-être c'est mon opinion il avait intégré cette chose-là avec le Paris Saint-Germain et finalement pourquoi est-ce qu'en championnat on peut le trouver un peu fantasque dans ses déclarations c'est parce qu'en fait je pense que je ne dis pas qu'il ne prend pas au sérieux ce n'est pas du tout le cas mais il est concentré sur un objectif qui pour lui est peut-être pour moi la ligue des champions avec le Paris Saint-Germain et quand on parle d'ego je pense que ça lui ferait énormément plaisir d'apporter la première ligue des champions au Paris Saint-Germain ça c'est sûr que ça lui ferait plaisir avec une équipe soit disant sur le papier qui serait entre guillemets plus faible puisqu'on a eu les départs je t'avoue que je t'avoue que si tu me permets je ne comprends pas trop où tu veux en venir Luis Henrique aujourd'hui il a beaucoup fait tourner on sait que c'est pour ne pas prendre de risques notamment physiques pour le match de ligue des champions ça on l'a dit ensuite le fait que Luis Henrique ait beaucoup tergiversé sur les 7-8 premiers mois de son aventure au Paris Saint-Germain je ne suis pas sûr que c'est pour préparer la ligue des champions non je pense que c'est tout simplement parce que c'est un entraîneur qui aime bien se poser des questions qui aime bien remettre en question son équipe ses joueurs et qui veut comme beaucoup de grands entraîneurs est un éternel insatisfait et cherche toujours à améliorer son équipe par des détails par des améliorations et aussi par des ajustements maintenant est-ce que son seul objectif c'est la ligue des champions et donc le laboratoire c'est la ligue 1 non non il a fait aussi des essais en ligue des champions je pense tout simplement que comme dit le coach il cherche la bonne formule je pense qu'au fond il l'a trouvé même s'il y a toujours une ou deux incertitudes avec lui mais je pense que sa formule il l'a maintenant trouvé et puis il est jugé il sera jugé à la fin de la saison sur ses résultats c'est vrai que les matchs passent son coaching on commence à s'y habituer à voir ce qu'il fait et bon bah difficile de lui donner tort finalement il va arriver avec tous ses joueurs en forme pas de blessés on a quand même on a quand même l'impression moi qui suis superstitieux que dans l'ensemble c'est pas une saison où ça se passe mal des buts à la dernière minute des tirages au sort tu te débrouilles de pas terminer terminer premier tu termines second bah tiens qui est du tirage au sort tu tires le Real Sociedad en terminant second donc je pense que ça ressemble quand même à une saison où il y a les qualités les compétences que ce soit du staff du coach et des joueurs mais aussi ce petit brin de réussite qui a l'air un petit peu comme je dis de ressembler à ce que nous avons vu pour la Cannes avec la Côte d'Ivoire je remercie Loïc d'avoir été là à bientôt Loïc sur RMC bonne soirée à toi à très vite à bientôt merci il est 23h14 c'est l'after dans un instant on continue d'analyser ce match nul entre Paris et Clermont ce soir avec coach Corbis Kevin Diaz et vous tous au 32-16 Fabrice nous appelle il sera là dans un instant toujours en direct également sur YouTube la chaîne de l'after vous êtes de plus en plus nombreux vous connectez en ce samedi soir ne changez pas on revient dans un tout petit instant c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC 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 en attendant c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC et Clermont le seul enjeu petit enjeu de ce match côté parisien Kevin et coach c'était justement pour les joueurs titulaires ce soir en fait les seuls qui avaient à jouer quelque chose c'était ces joueurs qui sont d'habitude remplaçants qui jouent ce soir Soler Asensio Skriniar ou Garté ils avaient une chance de montrer qu'ils méritaient mieux que de jouer contre Clermont il y en a à part Ramos dont tu parlais tout à l'heure Kevin bon ben ils ont tous montré qu'ils méritaient pas d'être titulaires ceux-là moi je suis pas sûr qu'ils avaient grand chose à jouer honnêtement en tout cas ils ont rien montré pour faire changer d'avis leur coach quoi non mais après c'est clair c'est une équipe qui comme je le disais tout à l'heure à Loïc c'est maintenant quand même assez dessiné même si il peut y avoir à chaque fois des surprises avec Lucien Riquet mais ces surprises elles sont aussi pour les adversaires donc c'est pas plus mal maintenant c'est sûr que bon les jeunes je vais même pas en parler mais Carlos Soler c'est compliqué Skriniar c'est très compliqué Moukele mais on peut pas lui tomber dessus il a fait un match en cinq mois c'est quand même difficile d'être performant il est sorti au bout d'huit minutes remplacé par Hakimi qui a vécu un match très compliqué aussi non non mais Colomani c'est toujours pareil il est volontaire maintenant ça reste un joueur peut-être qui atteint son plafond de verre au Paris Saint-Germain même si on va lui laisser du temps parce que c'est un joueur qui a besoin de beaucoup d'espace là il y avait peu d'espace pour le coup Colomani a clairement aujourd'hui il se serait régalé mais au Paris Saint-Germain c'est beaucoup plus difficile forcément donc à part Gonzalo Ramos comme tu dis qui de toute façon est un profil particulier alors on sait pas on va pas se cacher on sait pas si ça plaît s'il plaît à Luis Enrique ou s'il le fait jouer il semble réconnant on est d'accord mais bon il marque des buts quand même je sais pas qu'il joue il marque un but c'est un de mes joueurs préférés après chacun ses goûts mais qu'est-ce qu'il manque pour Luis Enrique avec Gonzalo Ramos parce que normalement c'est un joueur Luis Enrique compatible qui joue avec un numéro 9 là nous avons souvent sur le banc Colomani et Ramos donc après ben écoute tu as la possibilité d'avoir un effectif aussi important pour te priver de Ramos et de Colomani et ben ça veut dire qu'il y a un gros effectif et là dessus ce soir moi ce que je regarde parce que ça a toujours été un de mes soucis quand j'étais coach c'est qu'il n'y a pas eu de blessures importantes de joueurs importants Mokele malheureusement il n'a pas de chance il a la possibilité de démontrer ce soir que ça peut être une solution pour remplacer Hakimi même si je pense que la décision est déjà prise avec Zahir Emry en espérant que Zahir Emry soit opérationnel et après le reste jouer sans numéro 9 avec Dembélé décroché c'est une formule qui peut qui peut aussi marcher mais c'est pas pour moi obligatoirement la meilleure des formules Fabrice supporter du Paris Saint-Germain nous appelle au 32-16 salut Fabrice bienvenue sur RMC oui bonsoir messieurs salut Fabrice bonsoir donc voilà je vous appelle parce que je suis un peu étonné de comment dire parce que j'ai regardé le match et tout de suite j'ai basculé sur RMC pour écouter vos commentaires et moi j'avoue que je suis assez estomaqué de vous entendre comment dire vous satisfaire qu'il n'y ait pas de blessés ça c'est le premier point que vous avez abordé vous êtes satisfait il n'y a pas de blessés et le match important c'est mardi alors moi mercredi t'es pas satisfait Fabrice comment tu n'es pas satisfait toi de ça non je sais pas j'ai vu le match j'ai trouvé que alors moi un des points que je voudrais apporter le premier point que je voudrais aborder c'est le manque de respect je trouve qu'il se manque de respect de la part du joueur du PSG parce que les personnes qui étaient au stade ce soir ont acheté leur place elles se sont déplacées jusqu'au stade et vous avez vu le spectacle auquel ces personnes ont assisté ça c'est le premier point je trouve qu'on ne peut pas on ne peut pas présenter un spectacle aussi médiocre à des personnes qui paient une place et qui viennent au stade mais ça alors excuse moi c'est de la faute des joueurs ou de celui qui a mis en place ces joueurs cette équipe là si je vais dans ton raisonnement c'est un tour c'est l'entraîneur et puis ce sont les joueurs aussi en fait comment dire il y a un match à jouer il y a un match à gagner les gens qui viennent dans les les gens qui sont venus ce soir ils sont venus voir un spectacle de qualité ils ne sont pas venus assister à un spectacle d'une telle médiocrité oui mais Fabrice est-ce que les joueurs ils n'ont pas fait leur max ? c'est ça peut-être le problème de ces joueurs là ? c'est Soler c'est Skriniar justement mais c'est l'autre point que je voulais aborder c'est le niveau des joueurs c'est effrayant Skriniar ça fait peur Colomani c'est pas bon Dembélé il n'a pas joué ce soir mais vous l'avez vu les derniers matchs qu'il a fait il est incapable de finir une action Soler je ne sais pas ce qu'il fait au PSG comment dire Danilo pour Danilo il n'était pas il est courageux mais on n'a gagné pas une ligue de champions avec Danilo d'accord mais Fabrice aujourd'hui c'est l'équipe des remplaçants aujourd'hui c'est l'équipe des remplaçants on est d'accord ? excusez-moi les remplaçants du PSG doivent être en capacité de battre Clermont Clermont et 18ème oui mais on peut on peut pas nous reprocher tout et son contraire alors là je ne parle pas de toi personnellement mais là ce soir si tu critiques enfin si je critique le PSG on va me dire c'est un match ils ont 12 points d'avance on prépare on verra on verra attend Fabrice on arrive laisse Kevin te répondre on revient Fabrice j'entends ce que tu dis mais là aujourd'hui on est obligé de juger le Paris Saint-Germain dans sa globalité avec les échéances qui arrivent avec les choix de Lucien Riquet je ne peux pas me permettre de juger le Paris Saint-Germain comme si c'était l'équipe type alors je l'ai dit aussi que les joueurs qui étaient sur le terrain étaient en difficulté j'ai parlé de Skrignard ils sont médiocres on est d'accord Skrignard c'est des grandes difficultés Moukiel le pauvre il se blesse Soler c'est Fantomas Kolomoany j'ai dit que c'est pas un joueur pour jouer au PSG quand c'est face à des blocs aussi bas et les petits jeunes j'en ai pas parlé parce que pour le coup ils font plutôt une bonne prestation oui ils ont fait une belle prestation mais aujourd'hui on est obligé je finis là-dessus on est obligé de parler des échéances à venir et du choix de l'entraîneur de mettre une équipe B voire une équipe même B prime avec les petits jeunes et vraiment laisser les cadres au frigo à partir de là on peut juger si tu veux le PSG durement ce soir parce qu'il faut maintenir là clairement pour les spectateurs qui se sont déplacés je peux l'entendre mais je ne suis pas sûr que c'est l'objectif de la soirée l'objectif c'est meilleur qu'on dit moi je suis supporter du PSG j'ai même des maillots du PSG mais je ne suis pas convaincu que le PSG va passer l'état de Barcelone c'est ça le temps moi non plus je ne suis pas convaincu personne non je pense donc à la fin de la saison ils seront champions de France et ils vont gagner la coupe de France logiquement mais le PSG ne passera pas à Barcelone ça on verra ça on verra en tout cas Fabrice moi je suis d'accord pour dire que ce n'est pas un tirage facile ça reste un tirage qu'on peut considérer à la portée du PSG mais ce sera une double confrontation je pense très difficile après le football quand c'est des matchs comme ça 50-50 ça peut aller comme le nom l'indique d'un côté comme de l'autre mais aujourd'hui si tu veux que je juge les joueurs du PSG pour la plupart ils sont en manque de rythme pour la plupart ils savent qu'ils n'ont pas forcément la confiance de l'entraîneur franchement c'est pas facile alors on peut considérer que tu mets les 11 joueurs ils sont censés être meilleurs que Clermont donc ils doivent leur rouler dessus mais c'est toujours compliqué quand même. on rouler dessus mais en faisant un minimum d'effort les mecs devraient être capables de gagner ce match en faisant un minimum d'effort et ils ne le font pas. je suis pas sûr que sur les joueurs qui étaient alignés ce soir c'était justement une question d'état d'esprit et d'effort on aurait pu penser ça si jamais c'était les titulaires qui pensaient à ne pas se blesser pour jouer dans 4 jours mais là les 11 joueurs ce soir il n'y en a pas un qui sera titulaire mercredi donc c'est juste une question de niveau en fait ça prouve juste que voilà Paris il n'y a pas deux équipes bah voilà peut-être il n'y a pas deux équipes oui et non parce que donc l'équipe de ce soir c'est l'équipe pour moi B B majuscule contre Clermont qui eux ce sont leur équipe A et j'ai vu quand même un Clermont supérieur à l'équipe B du Paris Saint Germain je remercie Fabrice en tout cas d'avoir été là à bientôt Fabrice on ne peut pas dire que Clermont était supérieur bon week-end bye bye non Paris je te dis ah oui Paris tiens but au Portugal le Sporting qui vient de marquer Catamo le doublé 2 buts 1 face à Benfica peut-être le but du titre pour le Sporting puisque ces deux équipes sont en tête en Portugal un point d'écart avant ce match le Sporting prendrait donc 4 points d'avance sur Benfica et puis comme on dit là-bas c'est quand même un golasso il a mis une de ses frappes contre le poitrine frappe croisée pleine lucarne et là le Stadio Alvalade qui a explosé Benfica adversaire de l'OM en quart de finale de Ligue Europa la semaine prochaine Catamo piston droit 23h26 on fait une pause et dans un instant on conclut sur ce Paris Saint Germain clairement avec vous tous au 32-16 on reviendra également sur le match nul entre Lens et Le Havre cet après-midi on vous attend au 32-16 c'est l'after sur RMC avec Kevin Diaz coach Courbis toujours un partout dans la finale de Coupe d'Espagne entre l'Atlétique Bilbao et Mallorque à tout de suite rmc jusqu'à minuit l'after foot c'est la pub sur RMC en attendant en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC franchement c'est la pub sur RMC c'est la pub sur RMC En attendant, lâchez vos commentaires dans le tchat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le tchat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le tchat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le tchat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le tchat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le tchat. RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot. Thibaut Giangrande. Il est 23h30. Vous écoutez RMC, première radio de France le soir. Merci à vous. Quel plaisir d'être là jusqu'à minuit avec Coach Courbis, avec Kevin Diaz, avec vous tous au 32.16, sur le Direct Studio, sur YouTube, la chaîne vidéo de l'after, arrobas after-foot. Et d'ici une dizaine de minutes, les drôles de dames qui vont nous rejoindre pour cette grosse journée à l'étranger. Beaucoup de choses à raconter. Et notamment, prendre les dernières nouvelles du Barça avec Fred Hermel. D'ailleurs, en Espagne, la finale de la Coupe du Roi, toujours un partout entre l'athlétique Bilbao et Maillor qui reste 20 minutes. Et les dernières secondes de Sporting. Benfica, toujours 2 buts 1 pour le Sporting. Paris, clairement, on conclut sur cette rencontre avec Kevin et avec Roland. Le match, ce sera mercredi soir. On n'attendait, les gars, aucune réponse par rapport à l'équipe qu'elle ignorera, Louis-Henri, qui est mercredi. La compo que je vous rappelais tout à l'heure, probablement aucun joueur démarrera mercredi. La seule interrogation qu'on a et qu'on aura jusqu'à mercredi 20h, les compos, c'est ce poste d'arrière-droit. Hakimi suspendu, d'ailleurs, qui a été très mauvais ce soir, mais bon, parenthèse. On le disait, Moukielé, il n'est pas dans les plombs de Louis-Henriquet. Je ne sais pas si ce sera Zahir Emry. Zahir Emry, on se passe de lui au milieu de l'air. Il a suffisamment essayé, beaucoup de fois, pour comprendre qu'en cas d'absence d'Hakimi, ce sera lui le remplacement. Maintenant, ce qui est dommage, c'est qu'il est tellement bon ce joueur qu'il manquera peut-être au milieu. Je ne sais pas si Zahir Emry va pouvoir jouer quand même. Parce qu'il avait bien crémassé en sortant face à Rennes. Il n'était pas dans le groupe, on rappelle, effectivement, aujourd'hui. Donc, on va voir. Maintenant, c'est clair que s'il ne s'est pas lui, ce ne sera pas Moukielé. En tout cas, ça, c'est une certitude. Et Hakimi est suspendu. Donc, il y aura quand même encore un point d'interrogation pour Lucenriquet. On disait qu'il n'y a pas de blessés, mais en tout cas pas ce soir. Même si cette équipe du Paris Saint-Germain, de toute façon, on est tous très curieux de voir quand même comment ça va se passer contre le Barça. Quelle va être l'équipe affichée, quelle va être l'animation défensive, l'animation offensive, le milieu de terrain. Au final, on n'a pas tant de certitude que ça. Même si on a parlé d'une équipe remplaçante aujourd'hui et des titulaires au frigo. Mais quand on ouvre le frigo, on ne sait pas trop quand même ce qu'on va trouver. On sait qu'il y a des bons ingrédients, mais quelle sera la recette ? Et surtout, est-ce qu'elle va être goûteuse ? On va voir. Cette métaphore à 23h32, tu n'avais pas le droit. Tu m'as donné faim, Kevin. C'est catastrophique. Tiens, en parlant du coaching, vous dire que Marquinhos est entré en jeu ce soir à la place de Skriniar. Lui devrait jouer, bien sûr, contre le Barça. Il a égalé le record de Pylorget du nombre de matchs avec le Paris Saint-Germain. C'était son 435e match. Et il a dit à la fin au micro de Canal qu'il se verrait bien prendre sa retraite ici. Il est redevenu opérationnel, ce qui n'était pas le cas il y a 15 jours pour la semaine. Et là, c'est quand même une bonne chose qu'il puisse faire partie du duo de deux arrières et centros. Et Bappé qui a joué 25 minutes. Est-ce que vous voulez dire un mot de son match ce soir ? Il est sur la PSD à Ramos. On l'a quand même vu. Parce qu'on s'inquiétait un peu. C'est vrai qu'entre l'équipe de France et ses derniers matchs avec Paris, il n'était pas très bon. Il avait des jambes ce soir. Il avait du gaz. Il est en jambes en tout cas. Quand il est sur le terrain, il a 10 fois plus de chances de marquer. Non mais le souci, c'est toujours pareil. J'ai l'impression que les gens croient que Kylian Mbappé, c'est Platini ou c'est Zidane. C'est un finisseur. Ce n'est pas un gars que tu vas voir beaucoup dans le match. C'est un Gonzalo Ramos. Il y a des périodes dont on l'a plus vu. Là, ces 3-4 derniers matchs, vraiment, on ne l'a pas vu du tout. Non mais d'accord. Mais c'est quand même un joueur qui est toujours décisif, qui pose toujours des difficultés. Que ce soit par ses appels, par ses prises de profondeur. Il étire une défense. Il fait peur. Tu ne peux pas jouer loin de ton but. Forcément, c'est une arme. C'est une arme qui est indiscutable. Après, si on l'attend avec 75 ballons touchés et seulement deux perdus. Non, c'est un joueur qui prend beaucoup de risques. C'est un joueur qui, de toute façon, a du déchet dans son jeu. Maintenant, le Paris Saint-Germain ne pourra pas s'en passer s'ils veulent faire une belle campagne de Ligue des Champions. Et c'est le cas depuis le début de saison. 21h, mercredi. Ce sera une soirée, événement, semaine, événement d'ailleurs sur RMC. Avec le retour des Coupes d'Europe, les quarts de finale en direct du stade. Avec l'after dans la foulée, la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Donc, grosse semaine d'ailleurs. Deux semaines énormes sur RMC, puisque les matchs retours ont lieu. La semaine d'après, 23h34. Dans quelques minutes, les drôles de dames qui nous rejoignent. Il s'est passé beaucoup de choses à l'étranger ce soir. Tiens, vous dire que c'est terminé au Portugais de victoire 2-1 du Sporting face à Benfica. Le Sporting, mais Benfica a 4 points ce soir. L'autre match du jour de cette 28e journée de Ligue 1. C'est aussi un résultat peut-être qu'on n'attendait pas, coach et Kevin. Le match nul entre Lens et Le Havre, un partout. Franckowski avait ouvert le score, égalisation sur le match de Sabre. Le Havre, ces derniers temps, fait tout simplement 6 ou 7 matchs catastrophiques. Et là, il se débrouille de ramener ce point du match nul de Lens. Un Lens qui, décidément, sur ces derniers temps, n'est pas extraordinaire non plus. Lens qui enchaîne un 3e match de suite sans victoire au classement. 5e, 43 points, 6 points de Monaco et Lille de la 4e place. Monaco, qui, je le rappelle, joue devant et joue demain. Et même Nice, qui est 6e, pourrait passer devant. Écoutez la réaction de Franck Heise après la rencontre interrogée sur la course à l'Europe, justement, la course à la Ligue des Champions. Je crois que la Ligue des Champions, il faut être assez lucide. À la fois sur ce qu'on est capable de faire, sur ce que les équipes, les 4 premières sont capables de faire. Elles font mieux que nous. Il faut juste le reconnaître, d'autant mieux que nous, qu'on paye aussi cette entame de saison qui fait que peut-être avec 3-4 points de plus en début de saison sur les 5 premiers matchs, on pourrait y être encore un peu dans la course. Je crois qu'il faut être assez lucide pour reconnaître que les 4 premières places ne sont pas pour nous et qu'il faut se battre pour aller chercher une place européenne. Donc, si on peut être deux fois en Coupe d'Europe, moi, je vais être assez ravi. Alors, je préférais faire Ligue des Champions, mais si c'est une autre, on prendra quand même. Franck Heise, au micro de Jean Bommel cet après-midi. Donc, il y a 6 points, c'est quelqu'un qui a une fois de plus de lucide. Un peu fataliste, mais presque un peu trop. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un côté, mais même, je trouve que depuis quelques semaines, je trouve qu'il a un discours pas hyper entraînant, un peu résigné. Trop, je trouve, non ? Disons qu'il constate qu'il y a de bonnes choses dans son équipe, mais des choses qu'il faut impérativement améliorer, être meilleur, parce que finalement, on l'a vu ces derniers temps, dans le rival du Nord, sans parler de Brest, de Monaco, Paris-Saint-Germain, on le laisse de côté, la rivalité avec Lille, il y a quand même un Lille supérieur à Lens, qui, en plus, les Lillois, continuent à jouer la Coupe, même si c'est la conférence, la Coupe d'Europe, et qui sont tombés contre Aston Villa, avec deux matchs qui vont être en plus, deux matchs amusants à jouer, et passionnants à jouer. Donc, le lance de cette année, c'est un lance avec une saison correcte, mais ça doit faire mieux. Kevin, tu rejoins Franquet sur son... Est-ce que c'est quoi, en fait ? C'est juste ça, la qualité de l'effectif ? Il n'y a pas mieux à tirer, quand même, de cette équipe lanceoise ? Alors, je sais que tu aimes qu'il est mieux à tirer que le jus que l'orange t'a déjà donné, mais... Mais je trouve... Quand il n'y a plus de fruits, il n'y a plus de fruits, tu ne presseras plus. Donc, moi, j'adore. Moi, franchement, Franquet... Vous trouvez résigné, quoi ? Non, moi, franchement, je le trouve lucide, et pour moi, c'est la plus grande qualité d'un entraîneur. Je le trouve lucide et honnête. Alors, qu'on ne soit pas habitué à beaucoup d'entraîneurs de ce calibre, de ce genre de club, qui te dit vraiment la vérité de ce qu'ils pensent, et je pense la vérité de la situation, je ne sais pas ce que tu en penses, coach, mais pour moi, lance est à sa place. Oui, mais ce qui te dit aussi, c'est que, bon, si on fait la comparaison avec le lance de cette année et le lance de la saison dernière, on ne va pas parler toujours de ces deux joueurs qui sont partis, qui étaient deux très bons joueurs. Ok, bon, ils ont été remplacés, peut-être par des joueurs, pour le moment, un peu moins bons, qui se sont mal intégrés. Ok, mais il y a évidemment ces cinq premiers matchs ratés où l'ence se retrouve tout simplement dernier, mais il y a aussi un lance, contrairement à la saison dernière, qui a quand même participé à la Champions League, qui a quand même été, bon, le mardi, le mercredi des semaines de Champions League, terminé d'être devant la télé, de regarder les clubs français rivaux, il a fallu jouer et aussi laisser de l'énergie, donc c'est un lance qui fait une saison moins bonne que la saison dernière, mais pour faire une saison aussi bonne que la saison dernière, ce n'est pas évident du tout. Mais moi, c'est là où je suis déçu, en fait, des lanceurs. Ça, c'était sur la première partie de saison, ils ont eu du mal à démarrer, ils n'ont pas trop mal géré, finalement, l'Europe. Mais je pensais qu'en deuxième partie de saison, avec le recrutement qu'ils avaient fait, les recrues qui commençaient quand même à être de mieux en mieux, en 10 du ouvre qu'on voit un peu plus, c'est l'Aïdnaoui qui explose, Waii qui était un peu mieux. Je m'attendais à une meilleure fin de saison, des lanceurs, en fait. Ok, j'entends ce que tu dis, mais moi, je suis d'accord avec Francaise. Cette équipe, elle a moins de qualité que l'année dernière. Et l'année dernière, tu te rappelles que souvent, on avait des lanceurs, ça les piquait un peu, quand je disais, quand certains disaient que Lance surperformait de façon substantielle. Et à partir du moment où tu surperformes l'an dernier, c'est difficile cette saison, puisque de toute façon, cette saison, t'es moins bon déjà. Donc comment tu veux atteindre ne serait-ce que les trois quarts de la qualité du niveau qu'ils avaient l'an dernier ? Et je vais finir avec les métaphores, mais quand il y a une Ferrari qui a un moins... Quand il y a un pilote Ferrari ou quand il y a Lewis Hamilton qui a une moins bonne voiture que l'année d'avant, eh bien, il ne pourra pas mieux performer. C'est impossible. Et aujourd'hui, le matériel qu'a Francaise est moins bon que l'an dernier. Ça ne se joue pas à grand-chose. Ça se joue à deux joueurs. Et ça se joue aussi à Abdoul Samed, qui, à côté de Fofana, était bien meilleur que cette année, qui a complètement raté son début de saison. Et donc, forcément, quand tu es à un club comme Lens, tu es déjà au maximum de tes possibilités. Mais si tout le monde n'est pas dans les meilleures conditions, c'est très difficile. Et l'entraîneur est lucide et il te le dit. Ça peut ne pas plaire à certains, mais il est lucide et honnête. Romain, supporter Lenssois, nous appelle au 32-16. Salut Romain, bienvenue dans l'OFTA. Salut Romain. Salut Romain. Écoute-nous, ça va ? Désolé, mais votre voiture a fait du survival cette année. Parlons pas de voiture en ce moment. J'ai des galères toujours avec la Kangoo. Romain, est-ce que tu es d'accord avec ce que tu entends ? Oui, assez. Moi, je reviens du match. J'étais au match tout à l'heure. Je suis assez d'accord avec Kevin sur le fait que l'année dernière, effectivement, c'est une saison exceptionnelle et c'était un kiff monumental pour tous les supporters de Lens et ça fait un plaisir fou. On a vécu une belle campagne de Champions League. Je rappelle qu'on a fait le même nombre de points que Paris, ce qui n'est pas négligeable. Et après, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a et moi, je suis assez d'accord avec Franck Aiz. Ce qu'il faut, c'est accompagner la progression de Lens et la progression logique de Lens, c'était d'arriver en Europa League l'année dernière, pas forcément en Champions League et là, si cette année, on arrive à faire 5, 6e, c'est très bien et on continuera comme ça et peut-être que dans 2, 3 ans, on fera Champions League et ça sera fantastique. Mais il faut accompagner la progression du club, pas brûler les étapes, pas faire n'importe quoi au niveau de l'organigramme comme il s'est un peu passé ces dernières semaines là, essayer de lisser tout ça et au-delà de ça, même si on a fait un mauvais match, franchement, on a fait un mauvais match, mais au-delà de ça, moi, je pense que là, je vais rejoindre le combat de Gilbert Bribois, il faut arrêter la VAR. Enfin, là, si, si, non mais c'est une catastrophe. Dans ce cas-là, le pénalty qui est accordé au Havre, n'importe quelle personne qui a joué au foot une fois dans sa vie dit, mais pourquoi on siffle le pénalty là ? Et du coup, on se pose forcément la question, pourquoi la VAR n'appelle pas ? Et franchement, pareil pour le hors-jeu sur une tresse de Wai, c'est ridicule. Non mais j'étais d'accord avec toi jusqu'à ce que tu parles de l'arbitrage vidéo. J'en étais sûr. Pourtant, moi, l'arbitrage vidéo, tu sais que je ne suis pas un grand fan. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que c'est une erreur qui est manifeste. Ce n'est pas manifeste. Franchement, mais à quel moment tu fais cette faute-là, tu te sens légitime ? Laisse-moi te répondre. C'est l'arbitre qui décide de siffler. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, si l'arbitre ne siffle pas, c'est la même action. L'arbitre, c'est lui qui juge les gars. C'est lui qui doit juger. Il a le droit de se tromper. Il y en a eu d'autres dans la surface adverse. Je te dis juste quelque chose. Sur cette action, comme beaucoup, c'est lui qui juge. L'arbitre vidéo ne doit pas le déjuger. Par contre, s'il ne siffle pas parce qu'il juge qu'il n'y a pas faute, il ne faut pas non plus que l'arbitre vidéo l'appelle pour lui dire « Wow, il y a une erreur ». Non. C'est lui qui juge. Tu peux considérer qu'il s'est trompé, que c'est sévère, c'est vrai, que c'est une poussette qu'on voit beaucoup sur tous les terrains de France et de Navarre. Mais en l'occurrence, à ce moment-là, il choisit de siffler. Là, l'arbitrage vidéo n'est pas en cause. Et on revient aussi sur ce qu'on sait malheureusement avec l'utilisation de l'arbitrage vidéo et que certains arbitres, aujourd'hui, c'était M. Le Texier qui en fait partie, qui sont plus difficiles à déjuger ou qu'eux-mêmes ont plus de mal à se remettre en question quand il faut aller voir les... Là, je ne suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord pour tirer sur l'avare aujourd'hui. Pour moi, ça n'a rien à voir. Non, pas l'avare. mais qu'est-ce que tu veux ? En tout cas, effectivement, le pénalty était sévère. On te rejoint là-dessus. Romain, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de nous laisser ? Non, 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 mais juste dire qu'il faut être indulgent avec l'an, c'est que si on finit en Europa League, ce sera parfait. Il n'y a aucun problème. Et juste, sur Franck Haise et très rapidement, tu ne me rejoins pas sur cette impression un peu de résignation, non ? Je pense qu'il est peut-être fatigué cette année mais pas forcément par ses joueurs parce qu'il n'a pas eu forcément ce qu'il a voulu peut-être en termes d'organisation interne et que j'espère qu'ils vont faire ce qu'il faut pour le garder parce que je pense que c'est une pépite et qu'il faut le garder absolument. Merci Romain. Il y a eu quand même un problème dans la saison. Il faisait beaucoup de choses, non ? Oui, à un moment donné mais c'est peut-être un peu beaucoup trop. Le Havre, grâce à ce point qui prend deux points d'avance sur Lorient qui jouera demain, Baragis et qui rejoint Nantes. Pareil, un peu comme pour Clermont, ce point Avray n'était peut-être pas sur la feuille de route mais bon, il vient récompenser une période un peu plus solide. Ils ont eu un gros trou les Avray, ça va quand même mieux depuis quelques matchs pour le Havre. Non, moyennement Roland Boff ? Je crois que sur les six ou sept derniers matchs, je crois avoir un tenu qui a... Une seule victoire. Oui. Et six défaites, je crois. Non, il y avait des matchs nuls mais dans le jeu... C'est une équipe qui était en train de réussir sa saison. Je ne dis pas qu'elle a échoué mais c'était le promu, on le regardait au milieu tranquille en train de poser des problèmes à deux matchs sur trois et là, d'un coup, patataque. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé et là-dessus, pour le moment, je suis un petit peu déçu, voire inquiet parce que ce classement, il fait peur à six ou sept personnes dont le Havre. Et le Havre qui recevra Nantes la semaine prochaine. Même si ça reste quand même un excellent résultat pour le Havre. Ah bah oui. 23h46. Inespéré, je ne sais jamais qu'il puisse faire un résultat à Lens qui avait besoin à tout prix de gagner ce match. Courte pause et on retrouve trois de nos drôles de dames. Beaucoup de choses aujourd'hui sur la scène européenne et notamment cette finale de la Coupe d'Espagne toujours un partout entre l'Atlétique Bilbao et Maillard 88ème. A tout de suite sur RMC. RMC, l'afterfoot. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot. Thibaut Giangrande. 23h48. Excellent samedi soir à tous. Coach Courbis et Kevin Diaz pour vous accompagner jusqu'à minuit. Et petit apéritif de nos drôles de dames puisque 3 de nos 4 drôles de dames sont là ce soir. En attendant, lundi est de revenir en longueur sur ce week-end européen. Salut Fred Hermel. Voilà chicos. Salut Yohann Franchet. Salut Thibaut. Bonsoir à toutes et à tous. Et dans quelques instants, Julien, Laurence nous rejoint. Tiens Fredo, point en direct sur cette coupe d'Espagne. On part vers les prolongations. C'est pas terrible. Athletic Club de Bilbao contre Mayork. Un partout. Match assez pauvre techniquement. Et là, on va tout droit vers la prolongation alors que l'athlétique est quand même largement favori. C'est l'athlétique, c'est 40 ans qui n'ont pas remporté la coupe d'Espagne. Eux qui étaient le club qui avait le plus remporté ce qu'on appelait la coupe du généralissime sous Franco. C'était vraiment une équipe de coupe et là, ils ont vraiment beaucoup de problèmes ce soir face à une équipe qui est ultra défensive comme Mayork. Mais voilà, on va aller en... Ça sent, j'ai vraiment l'impression qu'on va aller même jusqu'au tir au but dans cette petite finale qui, avec beaucoup d'ambiance à Séville, mais pas terrible au niveau technique. Il y a l'air d'avoir une sacrée ambiance. le stade est archi plein. Je ne sais pas, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je voyais ce stade, il y avait toujours des sièges vides, mais là, c'est archi plein. Ah oui, de toute façon, l'athlétique, c'est l'un des trois clubs les plus historiques d'Espagne, après les Réales et le Barça. Et Mayork, ils ont aussi leurs supporters. C'est un petit club, mais ils ont aussi leurs supporters. nous sommes dans le temps additionnel du temps réglementaire. Au programme de ces mini-drôles de dames de ce samedi soir, dans quelques instants, la course au titre en première ligue avec Julien, les victoires d'Arsenal de City, un focus sur Aston Villa qui affrontera Lille la semaine prochaine en Coupe d'Europe, le derby de Rome avec Ioan, mais d'abord les dernières nouvelles du Barça. On a beaucoup parlé du Paris Saint-Germain ce soir. Le Barça, justement, dû à cette Coupe du Roi qui ne joue pas ce week-end, qui ne rejoue pas depuis le week-end dernier jusqu'à ce match face au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on a des nouvelles des blessés à Barcelone ? Alors oui, la certitude qu'on a, c'est que Francky de Jong a aujourd'hui participé à l'ensemble du petit match d'entraînement qui a été fait au centre d'entraînement du Barça. Mais, a priori, il devrait être dans la liste pour le déplacement à Paris. Enfin, ça fait un moment qu'il est blessé. On l'imagine mal être titulaire quand même. Franchement, et Pédry, qui revient du blessure musculaire et Christian Sen, qui revient lui aussi du blessure musculaire, eux ont participé à une partie du match et c'est très peu possible qu'il soit de la partie à Paris, en tout cas. Parce que blessure musculaire, et surtout avec Pédry, ils ne vont pas prendre de risques et on sait qu'ils rechutent facilement. Mais bon, Francky de Jong venait d'une entorse à la cheville. il y a moins de risques une fois que c'est passé, on sait très bien. Mais il va sûrement manquer de compétition, à moins que Chaville ait brouillé les cartes et qu'il soit titulaire. Mais il devrait être du voyage, ce joueur qui est essentiel dans cette équipe, mais sûrement pas titulaire en tout cas, pour le joueur batave. On a regardé un peu en Espagne, on a jeté un coup d'œil au match de Paris en tout cas, de Paris ce soir. Oui, déjà, bien sûr, on dit que le PSG avait la tête à mercredi. J'étais en train de traduire. Bien sûr, ici, on sait très bien que ce genre de rencontre, quand tu es largement devant et que tu rencontres le dernier, la motivation n'est pas forcément. Ça arrive aussi au grand club espagnol. Et puis on l'a dit, la compo était... Oui, elle était quand même... Julien Laurence nous a rejoint. Salut Julien. Salut les gars. Salut à tous. Salut Julien. Grosse journée chez toi. Tu nous diras un mot d'Aston Villa puisqu'on s'intéresse aussi aux adversaires de nos clubs français en Coupe d'Europe. Dans cette course au titre, aujourd'hui, personne n'a laissé de plumes. Même si victoire d'Arsenal 3-0 contre Brighton, ça a été un peu compliqué ou juste le score pour City contre Palace, ce 4-2 ? Ça a été un peu compliqué ou non ? Non, ils ont considéré un but tout de suite de Jean-Philippe Mateta, le français. pour Crystal Palace dans les 5 premières minutes. Et puis après, ils ont eu 80% de possession de balles. Kevin De Bruyne a marqué un but magnifique pour faire un partout. Et puis après, ils ont plutôt déroulé. Ils ont marqué en début de seconde période aussi. Erling Haaland a retrouvé lui aussi le chemin des filets. Et puis après, ils ont pris un but quand ils menaient 4-1 en fin de match. Phil Foden, par exemple, est resté sur le banc de touche. On a vu Bernardo Silva entrer pour quelques secondes à la fin du match. Du coup, ils ont pris deux buts de deux Français. Oui, c'est vrai en plus. Et Julien, dis-moi, par curiosité, quel est ton favori sur les trois qui se battent pour le titre ? Pour l'instant, Liverpool, on attendra le match de demain. Mais quand ils ont tous le même nom, avant cette journée-là, par exemple, Liverpool avait deux points d'avance. Comme dit Guardiola, le premier est toujours le favori. C'est ce qui est logique. Après, pour moi, ils ont des calendriers plus ou moins, qui se valent plus ou moins, peut-être légèrement plus favorables à Liverpool. Mais par exemple, on l'avait dit l'autre soir, Tottenham sera un des arbitres de cette course au titre puisqu'ils vont jouer les trois et les uns après les autres, quasiment. Aston Villa va aussi jouer les trois. Brighton a joué déjà à Liverpool et à Arsenal, ils vont jouer City. Donc en fait, tu as quelques équipes comme ça qui seront les arbitres. Ça va faire un sacré sprint final. Mais là, ça a remis la pression forcément sur Liverpool qui joue demain à Old Trafford contre Manchester United, contre le vieil ennemi qui rêverait de les empêcher de remporter un titre de champion qui les ferait passer devant United au nombre de championnats anglais gagnés dans leur histoire. Donc ça va être un match fantastique. Et là, c'est vrai qu'Arsenal a repris la tête, mais c'est possible juste le temps de 24 heures, le temps que Liverpool joue à Old Trafford. Un mot d'Aston Villa. Julien tenu en échec par Brentford aujourd'hui, trois partout. Qu'est-ce qu'on retient du dernier match avant Lille la semaine prochaine pour Villa ? C'était très bien pendant la première période. Il menait 2 à 0, il était tranquille. On a vu un Hollywood Kings qui était revenu, on en parlait l'autre soir avec Stéphane et Daniel. Ils étaient blessés, on ne savait pas exactement quand ils allaient revenir, s'ils seraient là pour jeudi ou pas. Ils ont pris le risque, clairement, de le faire jouer aujourd'hui. Et ça s'est plutôt bien passé, donc il sera titulaire. C'est leur Jonathan David, c'est leur, vraiment un des meilleurs numéro 9 cette saison aussi en première ligue. Donc ce sera l'arme principale pour Villa. Et puis après, la machine s'est enrayée en seconde période. Incroyable, ils prennent trois buts en neuf minutes. Ils n'ont pas du tout compris ce qui leur arrivait, les pauvres. Peut-être qu'ils ont pris sa seconde période un petit peu à la légère vu qu'ils menaient 2 à 0. Je ne sais pas trop. C'est vrai que depuis l'absence de Bouba Kamara aussi, même avec le retour de McGinn au milieu de terrain avec Douglas Luiz, parfois ils sont un peu exposés défensivement et là ils prennent trois buts en neuf minutes. Ils arrivent à sauver le match nul en fin de match pour revenir à 3-3. Mais c'est un match assez incompréhensible dans la performance vu qu'ils menaient 2 à 0 et qu'ils étaient vraiment tranquilles dans la rencontre. Brentford en plus, c'est plutôt mauvais cette saison au championnat. Donc c'était assez incroyable pour moi, mais je l'ai déjà dit la dernière fois qu'on en parlait aussi. Pour moi, Lille a vraiment une belle carte à jouer parce qu'en tout cas, ce sera un match qui sera vraiment agréable bien au ballon. Ça va vraiment être sympa. Deuxième match à Lille ? Oui. En plus, on est retour en France. On est retour à Lille. Aujourd'hui en Italie, l'événement, Johan, c'était ce derby romain et donc première défaite pour Igor Tudor sur le banc de la Lazio et ça a chauffé en fin de match. Il a perdu aussi contre la Juve. Deuxième défaite, il a perdu contre la Juve en Coupe d'Italie en milieu de semaine. Oui, oui, oui. Il avait effectivement battu cette même Juve en championnat trois jours auparavant. Oui, alors ça a chauffé mais ça chauffe toujours dans les derbys romains. Je pense que ce derby est encore un des rares en Europe où ça peut être totalement incontrôlable même avec deux équipes potentiellement assez fortes quand même du championnat. Je ne dis pas des grands favoris pour gagner le Scudetto chaque année mais des équipes qui jouent les Coupes d'Europe chaque saison et qui sont deux équipes historiques de Serie A mais il y a ce côté incontrôlable des derbys où il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'agacement, d'énervement. Celui qui perd a toujours envie de gagner la deuxième bataille après le coup de sifflet final à coup de poing ou à coup de pied donc c'est toujours un peu à travers certains mots expression insulte. Donc c'est toujours un peu particulier, ce n'est pas toujours le match le plus spectaculaire non plus. Sur les cinq derniers derbys, il y en a quatre qui font 1-0 et un qui fait 0-0. Il y a assez peu de buts dernièrement. Alors les entraîneurs ont changé, il n'y a plus Mourinho, il n'y a plus Sarri mais ce n'était pas un grand grand match. Il y a eu les ingrédients d'un derby classique de Rome, agressivité, tension, parfois un peu d'intensité quand même, quelques occasions mais ce n'est pas le plus grand match de l'histoire des derbys de Rome. La Roma gagne, ça faisait cinq derbys qu'il ne gagnait pas donc ça c'est aussi très important et c'est le premier derby gagné par Daniel Eder aussi évidemment sur le banc de la Roma, lui qui a très largement fêté la victoire de ses joueurs au coup de sifflet final d'abord avec son staff et puis ensuite devant la courbe à soude le virage des supporters de Roma. Il y a une grosse polémique ce soir évidemment en Italie comme toujours après un derby il ne peut pas y avoir un derby sans polémique parce que Gianluca Mancini qui est l'auteur du but a pris un drapeau qu'il y a dans la courbe à soude et ce drapeau c'est les couleurs de la Ladio avec un rat et ça ne passe pas très bien parce que Gianluca Mancini est évidemment dans le giron de la sélection nationale qu'il pourrait être à l'Euro et qu'il est censé représenter tous les clubs italiens et tous les Italiens en tout cas plus que les clubs tous les Italiens et le voir avec un drapeau offensant envers l'adversaire même si c'est un derby de Rome ça ne passe pas forcément très bien en Italie. Et ce qu'on retient également c'est l'embrouille Gendouzi d'Ibala et Dibala lui aurait montré la coupe du monde sur son protège-tibur c'est ça ? Oui c'est exactement ça ils sont embrouillés à peu près tout le match de toute façon on connaît le caractère de Matteo Gendouzi et dans un derby ça fait souvent des étincelles ce genre de caractère-là et disons que Gendouzi à partir de l'ordre de jeu et même dès le début du match il était en mode doctolib il prenait rendez-vous avec tout le monde pour le tunnel pour finir le match autrement que sur un terrain de foot avec Paredes avec Dibala avec Mancini on ne sait pas comment ça s'est terminé dans le tunnel sans doute un peu plus calme que ce que Matteo Gendouzi voulait amener comme tension mais oui ça a été un match tendu et Gendouzi qui a été d'ailleurs le meilleur joueur de la Lazio sur le terrain pour le coup était particulièrement nerveux et a eu du mal à gérer un peu les provocations de certains joueurs de la Roma Merci les gars Johan, Fredo et Julien Salut les amis Lundi 20h, 22h sur Génération After spécial Drôle de Dame pour lancer cette magnifique semaine européenne sur RMC Ciao les gars Merci coach Merci Kevin Salut à tous Merci à Najib Toto et Adrien Régier Merci surtout à vous d'avoir été là fidèles comme d'hab à l'after qui revient demain 20h pour la grande soirée Ligue 1 autour de ce Nantes Lyon Ciao tout le monde RMC L'After Food Sous-titrage ST' 501 Merci d'écouter RMC votre émission religieuse avec Matteo Gisalberti il est minuit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501